on est de retour tous ensemble sur le bassin de vers sur marne pour cet après midi de la deuxième course là sur la course n1 thomas c'est reparti on va voir ces reparties ouais conditions qui devraient tenir pour en tout cas pour ce début d'après mais et sans perdre de temps ça y est c'est déjà parti pour cette finale là chez les kayak dan notre première catégorie de l'après midi ouais on commence par les filles en kayak c'est la finale il y aura les finales b aussi tout à l'heure et pour l'instant c'est le spectacle des filles en kayak c'est du coup là on va avoir deux minutes d'écart entre chaque chaque bateau donc on va avoir le temps de bien analyser chaque passage donc là on est parti avec l'andorane la première à s'élancer du coup qui a terminé dixième de ses qualifications donc c'est la première à partir s'agit de laura piscée et laura piscée et dans le classement thomas inverse des résultats de la matinée donc c'était la 10e et c'est elle qui part en premier le parcours n'a pas changé thomas on est sur exactement le même tracé que ce matin 24 portes trois stops à droite trois stops à gauche on a six stops sur le sur le parcours avec plutôt des difficultés qui se retrouvent en haut du parcours quoi qu'on est on a vu quand même pas mal de sorties de route en bas un parcours un peu plus tricotant on va dire en haut si on peut utiliser ce terme là et en bas un peu plus de vitesse à partir du stop 18 c'est plus que des décalés jusqu'à la 24 donc les meilleurs temps ce matin on pense chez les kayak comme c'est descendu autour des 1.30 pour léo viton c'est le meilleur temps de la journée qui a été réalisé par les kayak comme donc on va suivre ce que nous ce que nous procurent les fils un peu avec la fin de parcours de laura avec ce fameux décalé là on voit qu'il faut bien se faire accrocher par le rouleau on a vu tout à l'heure les meilleures filles les meilleurs garçons passer quasiment comme des fleurs comme on aime bien le dire sur ce sur ce rouleau c'était hyper fluide et laura elle vient de nous claquer un premier temps de référence en 123 secondes c'était plutôt une belle manche là pour elle il ya il ya trois petites touches là qui viennent de se rajouter à son à son chrono donc plus 6 ça va être chaud pour aller jouer le podium mais ça reste déjà une bonne manche pour elle ouais c'est une bonne manche elle a bien réagi là on l'a entendu le bateau a tapé les plots au niveau de la 22 c'est toujours quelque chose qui peut être déstabilisant mais elle est bien restée concentrée on a maintenant le dossard 50 c'est l'ENA qui aimerait on l'a nommé ce matin et l'ENA qui devraient aussi courir juste après en séance à faire une bonne après-midi pour elle bonne journée est ce que on a les finales a et b enfin les finales a pardon des deux catégories des quatre catégories même qui vont s'enchaîner donc d'un point il va avoir très peu de temps de pause entre ces deux manches mais bon elle est bien là en kayak et ça ça part plutôt bien pour l'ENA elle est bien là en kayak et elle est bien dans sa course puisqu'on a une belle inversion là dans la 8 il a bien permis de reprendre de reprendre ce rouleau immédiatement pour aller chercher la la porte neuf et le double stop ensuite donc ça se déroule pas mal pour l'instant c'est vert c'est vert c'est tout vert autre inversion encore là au niveau de la 12 il ya un stop qui est qui est assez bas c'est un peu piège que les traceurs ont décidé de mettre vraiment un peu plus bas quand on a l'habitude de de faire normalement le plus proche du rouleau et du coup là les les athlètes ont le temps de le préparer ça c'est sûr mais par contre derrière le contre est pas très puissant donc il va falloir tourner court autour du piqué sans sortir trop court de ce stop on a vu ce matin un certain valentin marteil on s'en rappelle d'avoir fait un stop de folie sur ce cette porte 14 on va voir si les athlètes vont chercher un peu de prise de risque sur ces finales on a vu le but ce matin c'était passer dans les 10 maintenant c'est d'aller chercher la victoire donc il va falloir grappiller du temps un peu partout on a dit qu'on appelait même plus à des stops thomas tu te rappelles hier il fallait changer de registre et de vocabulaire parce que ça va tellement vite c'est en tout cas martin ce matin nous a donné une illustration magnifique d'une rotation extrêmement rapide et on espère qu'on va voir encore du spectacle comme ça c'est terminé pour l'ENA qui aimerait avec un temps de 2,11 donc ça la met déjà assez loin de sa précédente concurrente une fille qui a qui a fait une très belle performance hier elle a fini quatrième de la première course il s'agit de ilona martin de l'aimle du club d'épinal un peu en difficulté là sur ce haut de parcours il y a une touche qui a traîné sur la porte 2 là elle a eu un peu de mal à traverser entre la 8 et la 9 allez c'est pas fini on se remobilise pour la suite du parcours là pour ilona il y a quelque chose à aller chercher là sur cette finale oui on le disait que ce parcours il est exigeant du début jusqu'à la fin je sais pas si Thomas tu en as profité pendant la coupure de midi pour discuter avec quelques athlètes mais c'est un petit peu ce que moi j'ai pu récolter comme information magnifique ouais là on parlait de Valentin Marteille tout à l'heure et là ilona il nous a fait un super stop une belle rotation autour de cette 14 mais oui oui pour discuter avec quelques athlètes et des entraîneurs à midi ils disaient que c'était vraiment tendu on n'avait pas le temps de de respirer et que c'était engagé du début à la fin donc voilà il y a une grosse info aussi qui est tombée tout à l'heure on annonçait le 50 de titan castri qu'il a été retiré son 50 oui exact on n'en a pas reparlé donc ouais c'était un problème de traps apparemment il n'y avait pas du coup 50 donc il était pour pouvoir discuter avec lui il dit non ça passe ça passait large donc si tout le monde nous dit que ça passe large c'est que ça passait large et puis donc voilà on le retrouvera en finale tout à l'heure notre sélection olympique et là on a terminé avec ilona qui a eu des difficultés à à finir ce parcours là on l'a vu passer à côté de la porte 23 bon je reprends ton expression disant que là aussi c'est passé large mais c'est passé malheureusement large à côté de la 23 pour ilona désolé un peu trop trop que tu es là la trajectoire après la 22 elle a voulu un peu trop aligné et malheureusement la 23 c'est dérobé devant elle allez on enchaîne avec un très bon bateau la romane prigent membre des équipes de france aussi roman là c'est de la belle navigation ça part bien belle inversion pour elle à la niveau de la 8 là c'est bien fait là olivier ouais ouais et puis alors on l'a vu elle est remontée légèrement au dessus de la vague elle est bien remontée et puis surtout on voit là cette stratégie de ne pas prendre le rouleau entre la 9 et la 10 qui a été choisie là pour Romane et on a vu déjà ilona tout à l'heure faire la même chose ouais il y a quelque chose à aller chercher des différentes stratégies à mon avis les filles sur le temps du midi ont pu analyser les différents passages je ne me rappelle pas tous les passages mais je sais qu'il y en avait qui avaient traversé quand même dans le rouleau deux fois exactement et là ça fait déjà plusieurs plusieurs filles les trois premières j'ai l'impression sont passés en dessous pour le retour et c'est peut-être une stratégie gagnante ça à voir tu sais quoi ça se passe bien pour Romane Prigent ça pour qu'elle se fasse un petit peu coincée là au niveau de la 16 elle a bien récupéré malgré ce petit blocage au niveau de la 16 on a vu Julien Pajot qui s'est retrouvé un peu dans la même situation tout à l'heure et qui a quand même réussi à aller gratter une finale en kayak donc on va suivre rien n'est terminé allez Romane sur la fin du parcours là le petit rocalage arrière c'est bien fait elle a sorti la pointe arrière de l'eau pour faire le petit switch et là elle a de l'avance regarde ça c'est magnifique ça hop là c'est circulaire et ça envoie pour le sprint final on va suivre il y a un bon chrono là pour Romane Prigent pour l'instant sans pénalité sur notre tableau d'affichage 1.51.76 le chrono pur et excellent on va suivre les pénalités il nous manque 5 portes au milieu c'est ouvert pour Romane c'est la première place donc 111.76 première place Romane Prigent très très belle anticipation là sur les portes décalées jusqu'à la 24 on a vu un regard bien bien porté bien déterminé vers l'avant c'était bien fait il a vraiment trouvé de l'avance au niveau de cette porte 22 pour faire une belle esquive et gratter du terrain comme on dit le cuter la trajectoire et c'est très bien fait très belle manche et on enchaîne directement avec Marie-Z, Marie-Zélia Lafon au niveau de cette porte 8 avec une option inversion on a vu quelques filles tout à l'heure passer en direct au niveau de la 8 là c'est l'option inversion qui a été retenue pour MZ et pour toutes les compétitrices puisque pour l'instant on a vu les 5 les 5 premières filles passer en inversion sur cette porte 9 ouais elle a un très beau stop pour MZ au niveau de la 10 là il est resté bien bien collé on voit ce stop 10 on n'a pas trop parlé depuis tout à l'heure mais il y a une bonne un bon fond de compte là qui pousse fort sur la pointe arrière donc sinon on n'est pas gainé dans ce stop on peut vite prendre de la trajectoire vers le haut et là Marie-Z, ça en est bien sorti, elle a bien tourné autour de ce pic intérieur, la même chose au niveau de la 14 on est parti sur une bonne manche là pour Marie-Zélia Lafon du club d'Orthez belle référence là de navigation, ça se passe bien pour Marie-Zélia une bonne inversion au niveau de la 16, on a vu elle aurait aimé sortir un peu plus vite, ça a un peu coincé mais c'est quand même bien réalisé, une belle traversée de rouleaux là Olivier, on est sur des bonnes manches pour les filles, ça part fort il faut oublier quand on veut sortir plus vite, il faut tout de suite s'enlever ça de l'esprit parce qu'on le sait, il ne faut pas s'encombrer avec des mauvaises pensées là ça anticipe bien aussi pour Marie-Zélia, on regarde ce que ça donne dans ce dernier décalé là ça va jouer avec Romane, ça va être proche là, Romane en 111, là Marie-Z, elle arrive, ça va être dans la même seconde ça passe devant pour 46 centièmes, première place, Marie-Zélia Lafon Ah on l'a vu concentré, jusqu'à la fin de la belle navigation, merci, merci les filles pour ce spectacle déjà de la finale à... Allez, Carole Bouzidi au départ, c'est déjà parti même pour Carole, elle est déjà au niveau de la 3 Carole qui court pour l'Algérie et l'international, c'est la même génération que Marie-Z à peu près et puis voilà, toutes les deux, elles sont encore là à se battre avec les petites jeunes donc ouais c'est beau, c'est beau là pour Carole Il n'y a pas que dans les kayaks hommes, on l'a évoqué ce matin, dans le canoë, les jeunes qui poussent les plus expérimentés, les plus anciens chez les filles c'est pareil Oh joli, très beau passage là de Carole Bouzidi, TUL, elle prend contrairement aux autres filles la trajectoire rouleau pour revenir vers 7-10 et là, je n'ai pas les temps intermédiaires mais ça me paraît très rapide quand même pour Carole Ouais, c'est bien fait, une belle inversion, elle a pris vraiment de l'avance, elle a fait bien le job au-dessus c'est collé au piqué mais ça avance toujours, on est sur une bonne course là Moi j'ai l'impression que les filles elles ont remis un peu les pendules à l'heure là aussi pour cette deuxième manche elles ont dû bien examiner ce qui s'est passé lors de la première manche, bien analyser et là, ils sont arrivés avec des intentions encore plus fortes Ah, magnifique cette inversion Ah, elle a fait cette inversion là dans la 16, hein Thomas, superbe Ouais, elle a été chercher vraiment le fond du rouleau, proche du mur là et ouais, très belle manche là de Carole pour l'instant là, on va suivre jusqu'au bout pour l'instant, c'est ouvert sur notre tableau d'affichage Ouais, Carole Bouzidi là, elle est en train de nous sortir une grosse manche Allez, regardons ce qui se passe jusqu'à la fin Elle s'est fait coller un peu contre ce rouleau, elle était un peu sur l'arrière elle était un peu trop dans le trou et du coup ça l'a... Jusqu'au bout, Carole Ouais, mais c'est pareil, c'est dans les temps Allez, 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 encore jusqu'au bout, là ça va jouer dans la même seconde ça sera un petit peu derrière Ah, troisième place pour Carole Bouzidi Allez, ça joue à un coup de centième là Ah oui, on est dans la même seconde Ça joue à un coup de centième pour Carole là à 0,5 là, ça aurait pu passer devant Évidemment, elle peut regretter ce petit blocage entre la 20 et la 21 Ah bah, sans le blocage, ça a passé devant, sans aucun doute là ça a perdu au moins une bonne seconde dans ce passage 20-21 Et on est déjà parti sur le haut avec Emma Vuitton celle qui a gagné la course d'hier Elle a gagné la course d'hier et vraisemblablement qu'elle se dit si je peux faire un doublé Oui, connaissant Emma, à mon avis elle n'a pas peur de ça Et Emma, elle a toujours envie d'aller chercher plus C'est une super paguilleuse, vraiment très technique, très puissante aussi Elle a empêché de bien porter son embarcation mais ça se passe bien quand même Elle aussi, elle a la stratégie de partir dans le rouleau dans la deuxième vague et non pas traverser dans la troisième Les deux dernières compétitrices ont choisi cette option une belle inversion Elle utilise bien le rouleau, c'est bien fait pour Emma Vuitton là Allez, Emma au milieu du parcours On va voir sur le stop 14 Ça va attaquer fort, il n'y a aucun doute Et tu vois, il y a le vent qui rentre un peu dans la course qui a fait un petit peu valser la porte 14 Elle a été un peu dérangée Elle n'a pas osé, à mon avis, sortir bien franche du stop Elle a dû se reprendre un peu à deux fois Allez, on suit Emma On n'a pas vu dans l'inversion la 16 là-bas On a vu un bateau qui s'est levé un petit peu Alors est-ce que c'est resté sans toucher les piquets ? Ça les juges nous le diront Mais en tout cas, ça continue à défiler pour Emma Vuitton Ici au niveau de la porte 21 Ça passe bien dans ce mouvement d'eau-là Carole, elle s'est fait un peu coincée tout à l'heure Mais là, Emma, tu vois, elle a vraiment cuté la trajectoire Ça va être rapide, ça Là, il y a un gros chrono aussi qui va tomber, Olivier Allez Ah ouais, sous les 110 Ah oui, bravo, bravo, madame Bravo, Emma Vuitton qui prend la tête On attend les dernières pénalités Ouais, peut-être une pénalité à la 16 Bah, effectivement, elle prend quand même la tête Avec un chrono comme ça Elle prend la tête même pour une seconde Un peu moins d'une seconde, Emma Vuitton Donc en 110.55 Donc on aurait pour l'instant Emma Vuitton première Marie-Isélia Laffont deuxième Et Romane Prigent À la troisième place Le sud-ouest est en forme, mon cher Olivier Et tandis que Colline, alors qui porte un dossard 65 Donc un dossard du sud-ouest aussi Mais Colline, elle n'est pas du sud-ouest Enfin, pour un ballon-pondard En tout cas, ça se passe bien pour elle aussi Pour ce début de course Là, j'ai vu son saut dans la 1.2 C'était chouette C'était vraiment très très bien réalisé Elle a bien cassé le rouleau là Sur le retour de la 10 Elle n'a pas cherché à trop le surfer Elle a vraiment tapé dans le fond du rouleau Elle a vraiment cherché à le briser Et ouais, t'as eu l'option directe là C'est parti Elle a touché par contre le pelot Avec la pointe arrière Elle s'en sort bien la Colline C'est bien réalisé C'est une sensation de dynamisme là Qu'elle dégage Colline Par rapport peut-être à ses concurrentes précédentes Alors c'est pas le même style non plus Mais... Ouais, il va falloir aller chercher Le chrono de Emma Vuitton là Même s'il y a une pénalité pour Emma Là, Colline Elle va mettre la force et l'énergie nécessaires Pour aller chercher le chrono de sa copine Mais sa copine est concurrente aussi Mais ouais, ça va être compliqué d'aller chercher Emma Vuitton Mais Colline, elle est sur une bonne branche là quand même Je crois qu'elle n'a rien envie de lâcher Colline, elle est là sur la porte 22 Anticipation aussi Allez Un petit peu collé dans le rouleau Mais ça sort bien Ça sort bien, ça sort bien Il va falloir surveiller le temps Mais ça devrait être derrière Ah, quoi que Ah, il y a un 50 Il y a un 50 qui s'est affiché là 19 Il y a un 50 qui s'est affiché On va suivre ça Il paraissait pas évident Il y a une touche qui est à la 21 Ça, on l'avait vu avec la pointe avant Et ce 50 là Qui est tombé à la porte 17 Porte 19 Sur la 19, autant pour moi J'ai des portes d'ordre Non, non, mais il a disparu Ce 50 là Eh bien voilà On prend la tête, Colline Charrel Le 50 a sauté C'était pas flagrant en effet à l'image Il n'y a qu'une touche qui est restée Et ça passe largement devant On pensait que le chrono d'Emma Vuitton Allait tenir longtemps Et Colline Charrel là Elle vient de mettre les pendules à l'heure En 105,70 Elle relègue à Emma Vuitton A quasiment 5 secondes Quelle manche Quelle manche de Colline Pour une fois Pour une fois que la réalité Ne nous fait pas mentir Je disais Une sensation de dynamisme Et bien Colline Elle nous a donné là L'illustration Même avec un temps Une 43 Vraiment Elle a amélioré de 5 secondes Le temps qui avait été réalisé 4 secondes 85 exactement Et sur le haut du parcours Là ça va vite aussi en haut Et on a notre sélectionné olympique Marjorie Delassus Qui vient de nous faire un passage éclair Entre 11, 12, 13 Et la 4, 1 C'est à l'attaque C'est à l'attaque Les joueurs ont l'air de valider ça Ça a l'air de bien se passer Pour Marjorie Delassus Là il y a de la vitesse Et l'inversion sur l'appui intérieur Magnifique Bravo Là on voit la spécialiste aussi du canoë Qui maîtrise ses mains intérieures On voit plutôt les kayakistes Comme Emma Vuitton Passer plutôt en circulaire Tout à l'heure Colline Charrel un peu pareil Là Marjorie Elle a préféré l'appui intérieur Dans cette inversion Et puis ça se passe bien Ça se passe bien Il y a une pénalité Qui traîne Au milieu du parcours Pour Marge On va suivre la fin de course Pour Marjorie Delassus Notre sélectionnée olympique En canoë d'âme Belle 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 démonstration technique Là de Marjorie Delassus Qui va en terminer sur ce parcours Avec un temps De 1,42 1,80 C'est la deuxième place Oui Ça l'a mis à la deuxième place Avec un temps Un temps encore une fois Amélioré Oui c'est un temps canon De Marjorie en temps pur En 1,42 Elle était devant Colline Mais malheureusement Il y a un plus 4 Qui traîne pour elle Donc ça la relègue A la deuxième position Allez Notre sélectionnée olympique Cette fois en kayak On a vu Marjorie Qui double Mais qui au JO Courra en canoë Et là On a notre vraie sélectionnée olympique Pour le kayak Camille Prigent Allez Camille On voit qu'elle s'est déjà Bien Elle a déjà bien entamé Sa manche sur le haut 1,2,3 C'était rapide Ça vole Ça a bien utilisé Le bateau Pour sauter au-dessus Des mouvements d'eau Entre 5 et 6 Option inversion Aussi choisie pour Camille Option safe On vient complètement de la gauche C'est vrai que C'est plus économe En termes d'énergie De faire inversion On a vu personne Aucune fille passée Pour l'instant Tenté en avant L'option vraiment d'inversion Sur cette porte là Semble la version gagnante C'était tendu Sur le stop Pour Camille C'était pas la trajectoire Qu'elle voulait faire On l'a vu arriver un peu haut Dans ce stop De la 10 Regarde moi ça Regarde moi ça Regarde Thomas Le passage 12-13 Qui est tendu On voit que ça sortille un peu Mais ça jette la tête Comme tu dis Et là pour le coup Ça a l'air d'être Une combinaison payante Sur ce parcours là Il y a quand même une touche Qui traîne là Pour Camille Qui vient de s'afficher à l'écran On va suivre ça Et puis surtout Les pénalités là Au milieu Qui ne sont pas encore affichées Pour la porte La porte qui est un peu chaude Sur le stop À droite Pour Camille On va suivre ça Mais c'est pas mal Il y a de la vitesse Pour Camille Prigent On le répète Encore C'est que ça va donner Jusqu'à la fin Camille On regarde ça Là on voit Comment ça va se Se coupiller pour elle C'est joli C'est bien fait La part de Camille Sur 20-21 Un petit recalage arrière Elle a sorti la pointe Arrière de l'eau Un peu coincé Le rouleau là Ça reste un petit peu dedans Mais c'est Allez Jusqu'au bout Camille Elle va certainement relancer Encore quelques coups De pagaille énergique Pour terminer Jusqu'à la cellule Et ça va nous donner Un temps de 1 47-36 Plus 2 de pénalité Donc Camille Jean va prendre La 3ème place Elle passe juste devant Emma Vuitton Du coup Sur le ranking Donc pour l'instant On aurait 1 Colline Charrel Donc En attendant les résultats Officiels Mais 1 Colline Charrel Donc victoire de Colline 2ème place Marjorie Delassue Et 3ème place Camille Prigent Nos sélectionnés Olympiques sont en forme Et bien c'est parfait Tout ça Encore une fois C'est provisoire Puisqu'il faut qu'on attende Les résultats officiels Il n'y a pas eu trop de sortie de route Chez les filles On a vu Il y a Ilona Qui a malheureusement Écopé de 4-50 Ça a été un peu compliqué pour elle Mais sinon Il n'y a pas d'autres Grosses pénalités C'est que des petites touches Plus 2 Plus 4 Ouais Ça a été une belle finale Bien relevée Chez les filles Là Olivier C'était beau à voir Ouais Ce sont bien appliquées Les filles On a vu qu'il y avait vraiment Allez Un niveau Un niveau De technique Au dessus Avec de la concentration On l'a vu Là surtout On est bien placé Pour voir un peu Ce regard là Des filles Qui en veulent jusqu'au bout Surtout à la fin C'est très technique Il faut garder la lucidité Pour finir cette fin de manche Le décalé Le fameux Enfin même L'est décalé 19-20-21 22-23-24 J'ai l'impression Que j'ai cité Toutes les portes Mais ouais C'est bien tendu Jusqu'au bout Pour ce parcours Qui a été tracé Du coup On le disait Par Ophélie de la place Et Arnaud Brognard Un parcours Bien engagé Jusqu'au bout Ouais Ils n'ont pas fait de cadeau Aux athlètes C'est une N1 Sélective Pour l'équipe de France Il n'y a plus de cadeau Ce n'est pas des parcours faciles C'est engagé Et puis il faut s'engager Jusqu'au bout Pour aller chercher Une belle victoire Et on va bientôt attaquer Avec cette catégorie Canoë Monoplace Homme Olivier De toute façon Ce n'est pas la peine De se voiler la face Thomas Les épreuves Qui arrivent Vont être des épreuves Des épreuves De très très haut niveau Et ici Il y a certainement Une volonté déjà De pouvoir courir Sur des parcours Exigeants Et là c'est vrai Que son deuxième parcours Est très différent De celui d'hier Mais avec des alternances Entre du physique De la technique Du placement Enfin bref On a vraiment Une grosse grosse palette De ce que peut être Le canoë kayak Sous le soleil De vers sur marne Exactement Sous le soleil Ça y est Il revient enfin En espérant pas Prendre la tempête Mais oui Les parcours Tu disais Ils sont très engagés Ils sont très engagés Et du coup Pour se préparer Pour les JO aussi On sait que pour les Jeux Olympiques Les parcours sont durs Spectaculaires Il y a aussi La télé Qui rentre en compte On veut des parcours Qui soient spectaculaires Pour le show Ça reste une épreuve sportive Mais il y a aussi Beaucoup Beaucoup de show Dans ces JO Olympiques Et on s'entraîne D'ores et déjà Sur des parcours Aussi exigeants Que ceux-là Bon allez Ça appartient Pour le premier compétiteur Le breton Glenn Lemaire Ça y est Il prend de la vitesse La cellule est déclenchée Et c'est parti Pour Glenn Lemaire Qui était 10ème ce matin Lors des qualifications C'est la raison pour laquelle C'est lui qui entame La course Ça entame fort Il a fait une dépose C'est passé au cordeau Sur la porte numéro 2 Gros début de manche Pour Glenn Lemaire Il prend des risques Dès le début Il n'a pas fait La qualification A mon avis Qu'il souhaitait Ça fait juste Ce qu'il fallait Pour passer en finale A Mais là maintenant Il sait qu'il fallait Chercher le podium Et tu vois On parlait Qu'on n'a toujours pas vu Le direct Et bien voilà Le direct est fait Admirablement Thomas C'était joli Alors quelle impression Il donne Pour l'instant Glenn Lemaire Sur le haut du parcours C'est très solide C'est très engagé C'est à ras les piquets Mais juste ce qu'il faut Et franchement Là il nous laisse Une impression Vraiment très très forte Ce compiliteur La petite attente Tu as vu Il a dû un peu Temporiser Pour passer cette 13 C'est très bien fait Il a perdu un peu de temps Dans la 14 Il a dû se reprendre On a deux trois fois Mais là on a une grosse manche De Glenn Lemaire Qui lance Cette catégorie Cette finale De la catégorie C'est un homme De la plus belle des manières Ça donne l'ambiance Ça donne la température Et on peut S'il vous plaît Encourager Ces compétiteurs Sur l'eau Allez s'il vous plaît Donnez de la voix Vous pouvez applaudir Tapez des pieds Crier Faites tout ce que vous voulez Pour les pousser Jusqu'en bas Là du parcours Et passer la cellule Pour l'instant Glenn Lemaire C'est parfait C'est Que du vert Que du vert Et ça va se terminer Dans un instant Allez pour Glenn Ça passe dans la 24 Sans aucune faute Et bien là on aura Je parle de Glenn Lemaire Là il va terminer Autour des 103 Il y a le chrono Qui ne s'est pas arrêté Ça tournait autour Des 103 secondes Là c'était beau A zéro de pénalité Ça c'est sûr Ah oui le chrono Le chrono Mais là on a une belle manche On a eu une belle manche Pour lancer Cette catégorie Canoe monoplace homme Le chrono devrait arriver De toute façon Il y a des checks Il y en a plusieurs chronos Ne vous inquiétez pas Il n'aura pas besoin De recourir le jeune Glenn Lemaire Il y a des validations Alors pour l'instant On nous annonce A 2 minutes 0,7 Je joue Ouais c'est ça Alors Ça me paraît beaucoup Ça m'étonnerait Que ça reste en 127 Ça va être corrigé 102 Voilà 102,85 Premier temps de référence Pour Glenn Lemaire C'est excellent C'est excellent Pour lancer cette catégorie J'aimerais bien retrouver Les temps De qualification Ouais moi je dis Tout simplement Bravo Chapeau Glenn Parce que Il faut l'ouvrir Cette catégorie Là on est en tout début De tout début D'après midi Il faut envoyer immédiatement Et là vraiment Il a donné Il a donné le rythme Il a donné la température On a bien vu Qu'il envoyait un message fort A ses concurrents Bravo Glenn Yves Bouris Qui est actuellement Sur le haut du parcours Alors on n'a pas les images Mais très certainement On va le voir Arrivé d'ici peu de temps Voilà A mi-parcours Pour l'instant On a de toute façon Du vert au niveau De notre écran de contrôle Une inversion là-bas Thomas Admirable Dans la porte 16 Et puis Il se balance Dans ce rouleau Là de manière Absolument rapide Ouais c'est bien pourri C'est bien pourri Ça se passe bien Et si tu veux Une information Très intéressante Le temps de Glenn Lemaire C'est tout simplement Le meilleur temps de la journée Chez les canoé hommes Ce matin C'était Denis Gargot Qui a dû faire retirer Ses pénalités Il est passé en 103,91 Et là Glenn est en 102,85 On va suivre le chrono de Yves Bouris Ça a l'air pas mal sur le bas Le chrono de Yves Ouais ouais Qui va Et bien Qui va tout simplement Faire un temps en dessous Encore de celui de Glenn Lemaire Mais Avec une pénalité A la 22 Ouais On va suivre ça Franchement Il a effleuré la porte La porte On la voit pas bouger d'ici Ça a dû être adulte finaux Pour Yves Mais c'est une très bonne manche Aussi de sa part C'est super Avec ce temps là Pareil ça a passé 3ème ce matin Félicitations Les garçons Ça part fort Ça part fort Ça rigole plus Les intentions Sont Au dessus De ce qu'on avait Ce matin Et là On a sur le haut Du parcours J'accompagne de ma voile L'esquimotage Que vient de faire Titouan estanguer Au niveau de la porte 3 Mais c'est reparti pour lui Il a voulu vraiment utiliser On l'a vu un peu déséquilibré Dans cette porte 2 Il a voulu utiliser au maximum Son bateau Pour tourner dans le stop 3 Et malheureusement Il a un peu trop mis Et quand on est en canoë On n'a rien pour se rattraper Alors là Il était en bord des droits Il n'avait rien pour se rattraper à gauche Et ça tombe à l'eau Et pour lui Devant il y a eu des grottants Qui sont tombés Mais rien n'est terminé Un esquimotage Et ça repart Alors ça casse le rythme Surtout quand ça arrive Dès le début de la course Et là on voit Tendre les trajectoires Tendre extrêmement les trajectoires Là on a eu le fameux jeté de tête Voilà Le jeté de tête Il était Il était chaud Il était chaud On va suivre ça de près On va suivre ça de près On regarde un peu Sur nos écrans de contrôle Ce qui s'affiche au fur et à mesure Mais pour l'instant Titron il continue Avec son inversion à la 16 Là très très bien exécuté On va suivre la fin de parcours Pour le dossard 98 Le fiston Le fiston de Tony Estanguet Wow joli Quel passage Circulaire reprise débordée C'est bien fait Là sur le soleil de verre Qui pointe le bout de son nez Allez on va suivre Le dernier enchaînement Pour Titouan Pareil ça prend bien de l'avant C'est joli Un petit peu stoppé dans ce rouleau En même temps c'est pas simple En bordé droit Et ça passe à côté Là 23 Il est pas content Titouan Ça fait 2,50 dans la manche On voulait pas trop le dire Mais il y avait un 50 Qui était tombé aussi au-dessus Ah ouais Au niveau de la 12 Il y avait un 50 Il y avait des belles intentions De navigation Pour Titouan Pour un petit jeune comme ça De jouer déjà avec les grands Sur une finale sélective Pour les équipes de France Et quand on parle d'équipe de France Il y a Lucas Roisin Qui arrive en haut Et ça part vite aussi Pour Lulu C'est joli C'est joli C'est vraiment Une navigation pure Qu'on a entre 1, 2, 3 Lucas Roisin Vraiment Des trajectoires Bien affûtées C'est bien fait Regardez comment il dépose Le mouvement d'eau Alors Lucas Maintenant il s'entraîne Un peu plus à peau Mais il s'est entraîné Au moins 2 ans ici A Vert sur Marne Et en avant Dans la 8 avec Allez Lucas Allez 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 On attaque On attaque On remonte Il s'est fait sortir De ce mouvement d'eau Il s'est fait décrocher Allez c'est pas terminé Pour Lucas Allez il faut attaquer On peut lui faire confiance Il va aller jusqu'au bout On le répète C'est les sélections Équipe de France Il y a les places Qualificatives Qui sont allées Allées chercher Les places de 2ème Et 3ème dans l'équipe Et on n'a pas un calcul mathématique Qui est fait Donc le plus important C'est aussi de montrer Au sélectionnaire Qu'on a les capacités Donc même avec une complexité Un peu sur une porte Il faut montrer Il faut montrer au sélectionnaire Qu'on a envie d'aller jusqu'au bout Et là c'est ce que Lucas Est en train de nous faire Et là c'est ce que Lucas est en train de nous faire Et oui Plutôt de la plus belle des manières Puisque ce passage 16 Là au niveau Du milieu du parcours Et bien C'est réalisé De toute beauté Le stop 18 Et puis enfin Allez c'est parti Pour l'enfilade Des fiches vertes Des portes vertes Et on va regarder De quelle manière Est-ce que Lucas Va s'en défaire C'est un peu C'est un peu proche Des piquets Pour Lucas Ça part à l'eau Malheureusement pour lui On l'a vu déjà Entre la 21 La 22 C'était pas hyper Hyper fluide Thomas Il y avait Un petit blocage Dans cette situation là Quand on prend du retard Là La distance Elle est extrêmement étroite C'est très serré Se décaler là Ah ça fait de la peine De voir Lucas Dans cette situation là Lui qu'on voit S'entraîner Aussi fort Comme tous les athlètes J'ai envie de te dire Mais ouais Ça va être Ça va être chaud Pour la sélection En équipe En équipe senior Malheureusement Pour Lucas Roisin On part direct Avec un petit jeune Allez Jules Latimier Du club d'Epinal La famille Latimier Des noms Du canoë et kayak Exactement Il y a les trois frères Qui sont là Sur l'eau aujourd'hui Un changement de pagaie Un petit switch là Au niveau de la bordée Pour Jules On voit C'est un peu En de cela Des chronos De Yves Bourris Et Glenn Le Meur Pour l'instant Mais c'est pas fini Il reste encore Une dizaine de portes A passer Il va falloir envoyer Voilà Exactement Il suffit ça Pour qu'il accélère C'est bien joué Ça de la part de Jules Allez Il va falloir prendre des risques Pour aller viser le top 3 Là devant Là chez les garçons Ça a été très vite Surtout pour Yves Bourris Et Glenn Le Meur Ça glisse bien là Pour Jules Entre la porte 14-15 Ça décroche Ça décroche Il est en train de bien se battre Là tu vois Il a pris le deuxième rouleau Pour aller chercher 7-17 Il lâche rien Merci Jules Pour ce spectacle aussi Vraiment Il s'accroche Il s'arrache Pour essayer d'obtenir Le meilleur résultat possible Malgré ces petites erreurs Là qu'on peut dire Sur ces trajectoires Mais allez Ça continue Regardez-moi ça Portes 22-23 Il en termine là Il en termine sur la 24 Avec certaines décadées Pour Jules Latimier Ça sera derrière Ça sera derrière Malheureusement en temps Il n'y a pas de pénalité C'est intéressant ça C'est intéressant Ça va prendre une bonne Troisième place Au provisoire Il prend quand même Il prend quand même Quatre secondes Par les garçons Il va falloir regarder Suivre les autres Et puis Le chrono Qui s'est enlevé Puis Romy Il est toujours troisième Validation Validation du chrono Pour Jules Latimier Et on retrouve sur le haut Le jeune Qui n'est plus très jeune maintenant Le jeune Marc Saramea Dossard 115 De Bagnard de Bigorre Un bateau Un bateau qui se cabre un peu C'est joli C'est spectaculaire Je ne suis pas sûr Que c'est ce qui aille le plus vite De cabrer le bateau ici On veut plutôt un bateau Qui glisse Mais il nous fait le chaud Marc On sait que c'est un très bon Technicien Un très bon navigateur On le disait C'est peut-être pas musculairement Le garçon le plus Le plus en forme Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça Mais par contre techniquement Il relève bien la baraque Et tu vois Il est en finale Il est en train de nous sortir une belle manche Même s'il y a eu quelques petites erreurs en haut Un peu Mais ça va C'est plutôt bien Il s'en est bien sorti Il a tapé un peu la pointe arrière Sur le plot Et il s'est bien remobilisé Pour enchaîner le décalé Il faisait un swim C'est un sport d'adaptation Donc il faut savoir utiliser des réchappes La manche parfaite elle n'existe pas Thomas on le sait Il y a toujours des aléas Il y a toujours des choses qui arrivent Et qui font qu'on doit s'adapter On doit adapter notre projet Moi j'aime bien le mot prototype C'est comme ça On doit s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose Qui n'était pas prévu Mais c'est la capacité d'adaptation C'est ce qui fait la beauté du sport Tu vois Marc il est coincé dans le rouleau Ça bloque un peu Ça bloque un peu Allez il se bagarre jusqu'à la fin Marc Jusqu'à la fin dans ce dernier décalé 22-23 Un peu bloqué dans le rouleau de la fin Ça va passer a priori Les juges n'ont pas fait de gestes signifiants de pénalité Donc normalement il devrait y avoir En tout cas sur cette porte 23 je disais Normalement c'est tout bon pour lui C'est tout bon mais ça n'a pas été très rapide Malheureusement pour Marc c'est loin derrière Il y a des problèmes de chrono Mais je voyais autour des 1.50 Ça a 1.51 Plus 6 secondes de pénalité Ça ne sera pas assez pour aller jouer le podium Et un qui peut aller jouer le podium et la victoire C'est notre sélectionnée olympique On regarde ça de très près On regarde ce que Nico va réaliser On va réaliser en avant ici en restant bien dans ce rouleau C'est bien fait ça Olivier Il était juste ce qu'il fallait là Et par contre là sur la traversée 9-10 C'était plus compliqué par Nico Il s'est fait un peu enterré au niveau du rouleau Il a eu du mal à sortir le bateau de l'eau Et puis bon voilà Pas de doute Nico va rectifier le tir juste derrière Hop là Juste la tête Juste ce qu'il faut avec une partie du bateau C'est très 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 joli Allez on surveille On regarde ce stop là Incroyable Incroyable Il a juste mis ce qu'il fallait à nouveau dans la 14 Là il ne gratte pas de terrain Il n'en laisse pas sur le côté Juste ce qu'il faut Mais quelle inversion Quelle inversion de la part de Nico Gestin Magnifique Une rotation est claire Clairement C'est sûrement la plus rapide qu'on a vu depuis le début Ah ça c'est tout bon pour Nicolas Dans sa manche là sur ce parcours Allez on va suivre jusqu'au bout Nico Gestin On l'a vu un petit peu souffrir ce matin au dessus Et là ça va faire quoi ? Ça va faire un petit réchappin Avec cette bloquée Ça devrait passer derrière avec les pénalités Oh le temps Le temps Le temps Thomas Oh une 37 Ça passe pas du tout derrière Ça passe clairement devant Je dis des bêtises On n'avait pas vu le plus 4 Mais alors là Une 37 81 Il vient d'atomiser le chrono des qualifications Clairement On rappelle le chrono de qualification de victoire C'était Denis Gargo en 103 Et là il passe en 97 Bon alors plus 4 ça fait 101 Et ouais Ouais Nico Il a mis des choses au clair Il a mis la barre haute Ouais très haute On peut le dire comme ça Peut-être trop haute Il y avait 11 bateaux Tu te rappelles ? Ouais il y avait 11 Il y avait une égalité Il y a eu Glenn Lemaire et Yves-Bourris Qui étaient à 10ème égalité Donc là on a 11 bateaux au départ Et là sur l'eau on retrouve le jeune Martin Cornu Allez Martin qui doit avoir un cœur Lui aussi d'aller chercher la meilleure performance possible Et puis de se rapprocher bien évidemment de la tête de tableau On va le suivre C'est magnifique Là il nous a fait une magnifique inversion avec une reprise de rouleau Petite attente Il a fallu très très bien placé au niveau de la 10 Ouais mais en canoë c'est pas comme en kayak On ne peut pas ramer quand on veut On doit des fois un peu temporiser, glisser Et là Martin il a su trouver le bon rythme pour pagailler au bon moment Et poser son bateau au bon moment Le petit changement de bordée là pour lui Pas de pénalité Sur le stop 14 Ouais c'était pas aussi rapide que Nico sur cette porte là Il va falloir suivre le chrono Mais sur le reste c'était bien fast Ah il a une inversion en circulaire Oh magnifique Poussé ou j'ai rêvé ? Il a pas poussé le mur mais il a mis une circulaire à droite en bordée Ouais il est resté sur son bordée droit Ça c'était culotté C'était culotté mais c'est bien fait Ça a été bien réalisé pour Martin Allez on va suivre la fin de parcours pour lui là Les décalés, les fameuses décalés du bas Et ouais 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 ça a l'air de passer Oh là là magnifique la version en avance là Quelle figure Alors là on a eu un sacré passage Là ça peut aller matcher avec Nico Une 40 en temps Et avec deux pénalités ça va placer Martin dans la deuxième place Ouais deuxième place, une seconde de retard Ah ça la pénalité Oups que c'était joli en bas Ah il aurait fait chercher notre sélection olympique Nico Gestin Il faut attendre la validation Pour Martin Alors regarde il y a Glenn Le Meur Il est toujours à zéro Martin il est troisième Il était affiché deuxième à l'écran Il est passé troisième On va suivre ça On va suivre ça mais sur le haut du parcours c'est Mewen j'ai l'impression Mewen qui est parti Pendant que tu regardais les résultats J'ai regardé de mon côté les images qu'on a sur le haut du bassin Et on a eu une pénalité qui s'est affichée directement Malheureusement Mewen a culpité la fiche de la porte 1 Ah ça ça arrive Quand on est un petit peu déconcentré au début c'est dur de se lancer dans un parcours de finale Des fois on met deux trois portes à se lancer Et quand on voit la difficulté déjà des portes 1, 2, 3 Il faut être bien concentré dès le départ Et on voit que ça sort un peu de la trajectoire pour Mewen Il va falloir se relancer là Oui on a vu des performances qui se font aussi avec des pénalités au tableau Et puis pourtant exemple avec Nicolas 4 points de pénalité Il faut une inversion sur la circulaire C'était efficace C'était moins spectaculaire que Martin Cornu Mais par contre je pense que c'était tout aussi rapide Ah et encore un stop circulaire pour Mewen là C'est joli ça Il nous fait hommage à Ederne Lerouillet On serait Ederne spécialiste de la circulaire Un breton Et bah les bretons encore une circulaire Allez Là il nous fait le chaud Mewen de Biki Dans la dernière décalée Avec une inversion aussi au niveau de la 23 24 aller Il a donné jusqu'au goût mené et aidé par les bretons Qui le pousse Ça semble être la première place là On va attendre Première place de Mewen de Biki Félicitations Félicitations avec un plus 4 quand même Oh quelle manche Non mais attends 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 95 secondes mais il prend plus que la première place là Alors là il nous a fait une manche le Mewen Thomas il y a quelques instants on disait Ah il y a un problème de chrono On va attendre On va attendre Il est bien premier Ça reste devant Mewen de Biki Il y a quelques instants que même avec des pénalités On pouvait prendre la tête de la course Le chrono était rectifié Ça me paraissait énorme quand même Autour des 93 secondes Là ça a été rectifié en 101 à 24 Il est quand même premier Mewen de Biki Qui passe pour quelques dixièmes Pour six dixièmes devant Nicolas Gesta Donc on a le nouveau leader Mewen de Biki Du club de Saison-Sévigné Alors là les bretons Ils sont premier Deuxième, troisième, quatrième, cinquième Bon Ça n'est pas fini Ça n'est pas fini Thomas On a Martin Et Martin Thomas Et Denis Gargot Des sélectionnés Oh non Qui ont participé Au jeu Au dernier JO Que ce soit Tokyo pour Martin Ou Rio Pour Denis Gargot On va suivre le parcours de Martin Tu l'as vu un peu en haut Martin Je n'ai pas vu On était pris dans les chronos Et avec la surprise On va dire En tout cas avec l'éclat De Mewen de Biki Sur sa manche Donc je n'ai pas vu Je n'ai pas vu le haut du parcours En tout cas sur notre écran de contrôle Il y a une touche Elle a 10 pour l'instant A suivre jusqu'à la fin On sait Les deux premiers ont plus 4 de pénalité Donc ce n'est pas fini Martin Même avec plus 4 Ça peut aller matcher On sait qu'il va très vite Ce sont tous les garçons Qui sont en finale C'est des dégâts hyper rapides On va voir C'est un petit peu coincé au rouleau Il s'en sort bien Avec son bordé gauche Proche du piqué Allez on va suivre le chrono Ça devrait être derrière Ça ne devrait pas aller matcher Avec le top 4 Ce sera derrière Ce sera derrière Le top 5 C'est la 6ème place Pour Martin Thomas Malheureusement Ouais ça a été compliqué Et t'as vu Sanson plus 4 Il est qu'à 8, 10ème 9, 10ème Le retard derrière Mais ça aurait pu passer Pour un podium Et bon On fait un sport à pénalité aussi Allez Regardons Denis Denis Gargot Il vient de s'élancer Denis le Marseillais On va suivre ça Notre champion olympique 2016 Denis Gargot Ça a l'air de bien se dérouler Pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5 Regarde-moi ça Il prend bien Il prend bien au-dessus des mouvements d'eau Denis c'est magnifique sa navigation Tu vois on part sur un direct On l'a vu direct dès la 7 C'est bien placé Et là ça surfe magnifiquement Belle utilisation des mouvements d'eau Et de son bateau là pour Denis Et là il fait une magnifique trace Entre la 9 et la 10 Je pense que c'est la plus belle De ce qu'on a vu depuis le début En même temps c'est le dernier à s'élancer On pouvait s'y attendre Allez Denis Gargot Option directe aussi Elle est double directe en haut Pour Denis C'est un peu récrac Ça passe Il a bien Un bon débordé La sortie de la 13 On l'a vu Pour remettre le bateau dans l'axe Pour l'instant 0 de pénalité Tout est vert Tout est vert sur le haut du parcours Belle inversion Il a pris un peu de risque Il est resté très proche du piquet intérieur Il n'a pas trop été chercher la Essayer de mettre la pointe arrière dans le compte Pour prendre un rebond Il a tourné vraiment autour du piquet Et ça s'est bien réalisé C'est quelque chose d'assez dangereux De faire ça Parce qu'à tout moment Il n'y a pas de rouleau Et tu descends complètement On a vu pas mal d'athlètes faire ça Mais pour Denis Ça s'est bien passé On va suivre la fin de parcours Il passe juste la tête dans les portes Il prend des risques Denis Allez le même passage que tu as là Tu as la même chose Bien posé Allez pour Denis Allez Il y a la victoire qui va jouer pour Denis Ça va passer devant Mewen Allez à zéro de pénalité Victoire de Denis Gargot Effectivement C'est à zéro de pénalité C'est ce qui lui permet aujourd'hui Aujourd'hui de prendre la tête On va attendre les résultats officiels Mais alors là Denis Une trente-quatre d'avance Première place Félicitations Denis Dernier assez lancé C'est pas simple De gagner et la qualification Et la finale Pour faire pas mal de courses Et de mettre les lancés De temps en temps au dernier Je peux dire qu'il y a de la pression Quand t'es au départ Que t'entends le speaker Dire les chronos Des garçons Qui s'en passaient avant Et là Denis Il a tenu la baraque On voit toute l'expérience du garçon Donc on aurait Vas-y Olivier Si tu peux nous donner Le résultat provisoire Non officiel Allez résultat provisoire Oui non officiel Denis Gargot 1 Mewen De Bicchi 2 Nicolas Gestin En 3 Glenn Lemeur En 4 Martin Cornu 5 Yves Bouris 6 Martin Thomas 7ème Jules Latignier 8 Marc Saramea Sera en 9ème place Et on avait 2 autres places Encore 10 et 11 Pour Lucas Roisin Et Titouan Estanguet Voilà les 2 derniers compétiteurs Ayant eu des 50 sur leur parcours J'étais impressionné Moi Thomas Tu vas me dire Si tu avais remarqué la même chose Mais j'ai remarqué Que Denis passait vraiment En plein dans le milieu De la porte 21 Alors qu'on voit Il a pris sa petite marge Qui vont serrer les piquets Qui passent Qui font des jetés de tête Comme tu dis Là on avait l'impression Que Denis Il était en plein Dans ce plan de porte Et tout ça Avec une sérénité Donc On a eu une belle image Là à l'écran On a vu Mewen Qui est venu courir Pour féliciter Denis Ça c'est un bel état d'esprit Ça c'est le sport Les garçons C'est beau à voir Félicitations à vous C'est une bataille saine C'est beau à voir Ça fait plaisir à voir Parce qu'on sait On sait que les places Elles sont extrêmement chères Et il y a énormément d'enjeux Il y a énormément d'enjeux Tous ces compétitions Continuellement en concurrence Arrivent à venir se féliciter Comme ça À la fin d'une course Bravo Merci messieurs Pour le spectacle Que vous nous avez donné Et merci pour cet état d'esprit aussi Allez on va passer À la catégorie Canoe monoplace d'âme Et on retrouve On va retrouver rapidement La fille qui s'est déjà Élancée tout à l'heure En kayak Et c'est même déjà parti C'est Léna Kemmeray On ne l'a pas vu à l'écran Mais on voit déjà Sur les traps Ce qu'il y a Les premières validations De touches Et c'est parti du coup Pour Léna Qui doit se situer A peu près au milieu du parcours On ne l'a pas à l'écran On vous rappelle Qu'on est sur les finales A Et que tout à l'heure On aura également Alors On n'a pas les images À l'écran Si Patrice Tu pouvais nous remettre Les images Mais par contre De loin On a vu une inversion La 16 pour Léna Qui était magnifique Stratosphérique Ouais Sous le soleil De verre sur marne Ça y est là C'est Léna d'éclair Ouais Exactement Passage d'éclair Dans cette 16 Et puis ça a l'air De très bien se passer Là on voit Ses compères de club Qui l'encourage fort au bord Allez Un petit recalage là Bravo Léna On regarde jusqu'à la fin Dans ce passage 22-23 Elle tombe bien dans le rouleau C'est bien fait Changement de pagaie Changement de côté Et puis pour terminer En bord des droites Allez 2-12 Alors il y a des touches Il y a des touches Avec 4 touches Ça fait 140-31 Pour Léna Ouais Je pense que ça sera Ça sera dur D'aller matcher Pour le podium Avec un temps comme ça Mais par contre Elle nous a fait Belle impression Sur la fin de parcours Je ne sais pas Si elle en avait gardé Sous la pagaie Mais en tout cas C'était une belle fin Le manche De la part de Léna Kéméret Ça peut être intéressant Toujours ça analyser Même si on n'a pas fait Un parcours plein On peut dire Bon ok Là physiquement Je vois que j'ai fait Le boulot cet hiver Et que je tiens Jusqu'à la fin de la manche Donc sachant que Déjà elle était passée Tout à l'heure en kayak C'est sa quatrième manche De la journée Je vais te dire Si on fait bien les comptes Ça veut dire 4 manches hier 4 manches aujourd'hui Ouais Félicitations Félicitations Pour ses performances Léna Avec des finales Des finales A La clé Ouais Pour une jeune compétitrice Comme ça C'est beau C'est beau à voir Allez on enchaîne Derrière avec L'Andorane Qu'on a vu tout à l'heure En kayak Laura Pellisset Du club d'épinal On a le temps De regarder chacune Des compétitrices Puisque vous le savez Maintenant en finale A On a 2 minutes Entre chaque Chaque compétitrice Donc Ce qui est en train De nous faire ici Laura Pellisset Au niveau de la porte 16 Elle a un petit peu Plus compliqué Que la concurrence précédente Alors là On a eu un petit Problème pour Laura On a vu qu'elle était Un petit peu derrière La première vague Elle s'est dit Bon ok Je loupe la première vague Je vais chercher la deuxième Elle arrive dans la deuxième Et elle s'est fait aussi jeter Cette deuxième Et sur ce bassin de Versaumar Il n'y a pas une troisième vague Qui est à toute Donc là Elle a dû ramer Pour remonter tout le contre Ouais C'était compliqué Déjà c'est compliqué Physiquement En canoë De ne pas guiller Pour remonter Mais alors là En plus en fin de manche C'est pas fait de cadeau Laura Il y aura laissé Des watts Très certainement Ah oui Inversion Dans la 21 Alors ça n'était pas voulu Ça Clairement Mais c'est la fatigue Là je pense Thomas Je suis pas sûr Tu as l'abandonne Complètement la fin Malheureusement Ouais Dommage Dommage là Pour Laura Pareil Elle aussi Qui enchaîne Sa 8ème manche De la semaine Enfin même De la semaine Je sais pas S'il avait fait Le kayak Le slum cross Sachant que c'était Les épreuves Plutôt pour l'équipe de France Donc Ouais Ça fait déjà 8 manches En kayak Et regarde Qui arrive sur le haut Du parcours La francilienne de Champigny Nina Nina Pestroué Elle aussi Mendre des équipes de France Qui a fait des très belles performances À l'international L'été dernier En C1 Et en kayak Et puis voilà Elle va essayer De rechercher sa place Bon alors Ce sera pas tout de suite Pour les sélections U23 et Junior Pour Nina Mais déjà Elle est marquée Ses adversaires Pour montrer Qu'elle est là Et là Elle était là Mais elle a pas regardé La porte Là Nina Elle a fait son inversion Un peu à l'aveugle Et quand elle a tourné la tête Elle a vu qu'elle était Un mètre à côté Alors là Pour aller chercher la 12 Il va falloir remonter C'est chaud Et oui Il y avait déjà Au-dessus Une petite figure Un peu Un peu compliquée Elle est bien encouragée Sur le bord Par ses Ses collègues du club de Champigny Ses amis là Allez Il va falloir faire du bruit Pour encourager Nina Jusqu'au bout 8ème manche aussi Donc On comprends On comprend qu'il y a une fatigue C'est même la 7ème Pour Nina Elle a pas encore fait Sa finale de kayak On a trouvé le dossard 140 Si vous pouvez aller au départ Au niveau du tapis C'est le dossard 140 Du coup Qui a été perdu Donc on l'a retrouvé Si vous voulez récupérer C'est sur le haut du parcours Allez On retrouve à nouveau Nina Là sur la fin de manche Hé c'est bien fait ça Oh elle a tenté le direct Elle a été gourmande Elle a été gourmande Nina Elle a été gourmande Comme tu dis Elle est encouragée Très certainement Parce qu'elle est Peut-être Là je sais pas si c'était L'option de Benoît Que Benoît Chantry Lui avait dit Le faire à direct Ça m'étonnerait On a vu qu'elle était Plutôt partie pour une inversion Mais Nina On l'a assez gourmande On sait qu'elle a envie De jouer avec les mouvements d'eau Et elle a s'est dit Allez Je suis parti On va jusqu'au bout des choses Et malheureusement Elle a été créditée D'une pénalité Et derrière Elle a fait un tour sur elle-même Ce n'était pas la bonne trajectoire Ce n'était pas évident Mais bon Elle a tenté Elle est là pour prendre de l'expérience Aussi Nina Les sélections Moins de 23 ans Ça sera dans quelques semaines Pour elle Donc là Elle est là pour prendre l'expérience Et faire des bonnes courses aussi Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que l'expérience qui compte On a toujours envie D'aller chercher des bons résultats Mais là Elle nous a fait le show Elle a fait le show En tout cas Elle a essayé De se faire plaisir aussi Sur la fin de cette manche Et là on a Fanchon Janssen Fanchon Qui va Faire cette inversion 16 Alors elle était un peu basse L'inversion 16 Thomas t'as dit Elle a été un peu dans le contre Elle a été un peu coincée Fanchon Là c'est un beau double stop Par contre Qu'elle nous fait Elle est bien haute Dans cette traversée Ça a été bien réalisé Elle était dans le trou Du rouleau Et on va suivre La fin de parcours de Fanchon Parce que pour l'instant On a juste un plus 4 Si on compare Aux autres compétitrices Qui sont passées avant Il y a plus de pénalités Dès que ça Donc ça peut aller matcher Avec le lead Pour Fanchon Avec une belle inversion C'est beau Il a bien joué sur le rouleau Sur sa gîte intérieure A mon avis Ça allait chercher le lead On suit ça On suit ça de près Avec un temps de 1.59.78 Et bien On attend les pénalités Il manque 5 portes à valider Autour des portes 18 C'est fait Il n'y a pas de pénalités Qui se sont rajoutées Et première place du coup Au provisoire Pour Fanchon Janssen Du club de Golbet Pinal Saint-Nabord 123.78 Pour Fanchon Janssen Allez Sur le parcours On a Dorian Delassus Qui arrive Donc là Il y aura les deux frangines Sur l'eau Pour la battle On attendra Notre sélection olympique Marjorie Delassus Qui arrivera Dans Moins d'une dizaine de minutes Et là On a la petite soeur La plus petite De la fratrie Des Delassus Sur l'eau Dorian La petite soeur Qui bataille Pour l'instant Dans la porte Dans la porte 8 C'est compliqué Ce début de parcours Pour Dorian Elle se bat un peu Contre les éléments Mais sans aucun doute Elle va savoir Se relancer derrière Ça y est C'est fait Thomas On voit Ça y est Le cerveau Il s'est remis A l'endroit Si on peut dire Et c'est reparti Pour la suite La suite de la course Ça s'est bien fait Une belle esquive Une bonne inversion Elle a bien utilisé Le mouvement d'eau Elle arrive assez Sur cette porte 14 C'est peut-être pas La trajectoire idéale Mais bon Elle a bien géré De l'affaire Et on va suivre On a entendu D'ici les flots Qui ont tapé Sur la pointe arrière Elle a sauté Très à droite Et là Son inversion C'est plus qu'une inversion Elle nous a fait Un boogie Un boogie Voilà C'est-à-dire un boogie Elle a descendu la porte Pour la contourner Par l'extérieur Et remonter au-dessus Celle-là Au-dessus du plan de porte Ce qui est complètement légal C'est une option On ne l'a pas vu beaucoup Cette option Non On ne l'a pas vu beaucoup Plutôt des inversions Mais là Doriane Elle a préféré Cette stratégie Pour arriver Avec de la vitesse Dans le stop à droite Et là Elle nous fait Une belle fin de parcours Doriane Ça peut peut-être Aller chercher Le chrono de Fanchon C'est pas si loin Un petit peu Un petit peu Dans le rouleau Elle est restée Un petit peu Mais On va avoir Joué à coup de seconde Même pas A coup de centième Et voilà 0,52 On va attendre Les dernières pénalités Mais ça prend la tête Pour Doriane De La Su Juste devant Fanchon Et ça du tout Une seule pénalité Thomas Sur le parcours De Doriane Donc 123,26 Et 123,78 C'est-à-dire Qu'on a 5 dixièmes Tu vois Elle a fait des formes Parce qu'elle était En difficulté Sur le haut du parcours Elle a dû faire Deux, trois reprises De vagues Et tout Mais tu vois Elle s'est appliquée Pour ne pas toucher Et ça a payé Félicitations Doriane Allez On suit maintenant Camille Castric Au niveau de cette Porte 8,9 Elles ont la chance Les filles D'être sur le soleil Ça ne fait pas du tout Les conditions Qui étaient Prévues Mais tant mieux Ça donne encore plus De belles sensations Et de belles images On la suit Là au niveau De la porte 12 Avec une belle inversion Et on va voir Si elle va s'accrocher Et si elle va pouvoir Se rapprocher Des temps C'est joli Elle a fait un beau Jeter de tête Ça a l'air d'être validé Par les juges Au niveau de la 14 Ça a été bien fait Pour Camille Castric Une bonne reprise de vitesse Contrairement à Doriane Elle a sauté Beaucoup plus à gauche Pour prendre cette porte 15 Elle c'est l'option inversion Mais ça traîne un peu Dans cette vague là Pour Camille Castric Il va falloir remettre De la vitesse C'est son truc là Les stops C'est son affaire Les stops Où elle arrive un peu Sur l'arrière Elle passe juste la tête Il a l'air de maîtriser ça La perfection Camille Que ça soit à droite Ou à gauche Un bon changement de pagaie Très rapide Très équilibré Et on va regarder Ce que ça va donner Dans l'enfilade Des portes vertes 21-22 Ouais c'était serré Sur la première point Du décalé Ça l'est aussi ici Pour sortir les bras Et quand on arrive Sur la porte 23 On n'a plus de bras déjà Donc là c'est dur Ça finit dur pour Camille Le temps pur sera bon On sait qu'à mon avis Il y a une pénalité Qui va se rajouter Deux pénalités Mais ça prend quand même La tête Première place provisoire Pour Camille Kastrik Malgré ces deux erreurs Là en bas de parcours Elle a été rapide Elle a été très rapide Camille Et ça suffit Pour passer juste Devant Dorian Ouais 122-37 Donc c'est la C'est la peau de position Pour Camille Il nous reste Lucie Priou Marjorie Delassu Lorraine Roisin Et Angèle Hugues Et déjà sur le haut du bassin Là-bas déjà La porte 6 Deux-sars-146 Lucie Priou Ouais Lucie Priou Qui nous vient Du club Association WESER Et Lucie Pareil Un membre des équipes De France Ouais ça décroche un peu Un membre des équipes De France Senior Un membre des équipes Un membre des équipes Elle a tout connu Lucie Elle est sur le circuit Mondial depuis des années Et là ouais c'était compliqué On l'a vu C'est traversé La 9-9 et 9-10 Les rouleaux Le rouleau fait vraiment Pas de cadeau des fois Et là Lucie Elle a un peu souffert Sur cette traversée Allez ça va relancer Elle a toujours un peu En difficulté Sur cette inversion Allez enfin remettre De la vitesse Ça pour Lucie Priou Pour aller chercher Un podium aujourd'hui Ouais parce que là Elle a lâché un peu du temps Dans la porte 12 On a vu Ça lui a demandé Plusieurs coups de pagaie Avant de réussir A remettre sa pointe Dans la bonne direction Dans la bonne trajectoire Alors on va regarder Ce que ça donne Sur la suite Sur la suite du parcours Est-ce qu'elle arrive A reprendre ses esprits C'est plutôt une bonne inversion Elle a failli Se faire décrocher de la vague Mais elle a mis Des bons coups de pagaie Au bon moment Pour Lucie Priou On va suivre la double Enfin la traversée du rouleau Là pour aller vers le stop 18 C'est plutôt bien fait C'est peut-être un peu moins rapide Que Camille Castré Il va falloir suivre le chrono Ouais le chrono Parce que pour l'instant Il n'y a pas de pénalité Il n'y a pas de pénalité Donc c'est peut-être Un petit peu moins rapide Mais à 0 Ça peut faire l'affaire Ah là 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 Elle a vu Elle a vu Lucie Malheureusement La pointe du bateau Qui a Qui a téléscopé Qui a poussé Ça a poussé La fiche Sur le côté Alors des fois Ça arrive qu'on soit en retard Et qu'on arrive à remettre La pointe Enfin taper avec la pointe La fiche pour se remettre Dans l'axe Ce qui est des fois Moyennement autorisé Mais ça peut être accepté Et là malheureusement Elle a poussé dans l'autre côté La porte Lucie Priou Et du coup ça l'a fait passer A un mètre à côté de la porte Bon C'est dommage Parce qu'il y avait Quelque chose à aller chercher Avec Avec 0 de pénalité Jusqu'à la porte Jusqu'à la porte 20 Là il y a une pénalité Qui tombe du coup Et Et c'en est terminé Là pour Lucie Priou Pour ses espoirs De médailles Allez Notre sélectionné olympique Marjorie Delassus Déjà elle est plus que sur le haut du parcours Elle est déjà au niveau de la porte 10 Elle va vite Elle va vite Au niveau de la porte 10 Pour l'instant A priori On a Une seule pénalité Au niveau de Son début de parcours Sur la porte 8 Ouais Là ça a été compliqué Pour la version 12 On l'a vu se mettre vachement sur l'avant Marjorie Et sa pointe a un peu enfourné Elle a mis la pointe avant de sous l'eau Alors on dit que des fois La pointe arrière sous l'eau C'est pas très bon Mais la pointe avant c'est encore pire C'est pas bon pour la rotation Et là Marjorie Elle s'était un peu freinée Mais bon Nul doute Que quelle est la vitesse Et regarde moi cette inversion Ouais Ouais Mais bon ça décroche un peu Au niveau du rouleau Elle doit donner quelques coups de pagaie Pour arriver jusqu'à la 17 Donc contrairement à sa soeur Tout à l'heure Sa petite soeur Qui avait fait un boogie Et qui avait pris max de vitesse Pour aller au stop La Marjorie Elle doit s'employer là Pour aller passer ses portes 16, 17, 18, 19 Allez elle arrive sur le dernier enchaînement On va suivre ça jusqu'au bout Elle s'est placée en bord des gauches Pour mettre une grosse circulaire Sous la 21 Ouais Un petit effet là Un peu bizarre Qu'il l'a fait se décaler Ah là là On l'a vu Je sais pas si tu l'as vu au regard Olivier Moi j'étais bien placé Mais on a vu dans son regard Qu'elle a jeté un oeil sur le bord Et qu'elle s'est complètement Ouais Pas déconcentré Mais elle a lâché J'ai tenté la gîte inter sur le rouleau C'est pas passé De quoi être déçu Bon après voilà Marjorie Ça reste une enain Mais bon Elle est sélectionnée pour les JO Elle est là pour prendre de l'expérience Malheureusement ça passe à côté En bas de manche Bon Allez dernière Avant dernière compétitrice Pardon Lorraine Roisin du club toulousain Là celui-dise sur l'eau sous le soleil On doit connaître ces conditions Pour peut-être un peu plus chaud à Toulouse C'est toujours plus agréable Pour les compétiteurs Les compétitrices D'être dans ces conditions là Là en plus le vent A l'air d'avoir fait une pause Donc tant mieux Tant mieux Ça permet Quand tu vois la plaquette de la disque Qui est en train de bouger Nous on le sent pas Dans notre cabine Mais je pense que En haut il y a un peu de vent aussi Allez on va espérer Que ça les déconcentre Le moins possible des filles Allez Lorraine Une inversion aussi Tu vois elle s'est fait coincer Elle carrément là Là on voyait Marjorie Qui s'est fait coincer sous l'eau Mais elle c'était la pointe du bateau Qui était tapée sous l'eau le plot Mais là c'est encore moins agréable Allez Lorraine Un peu en difficulté sur ce stop 14 Ouais ça sort avec un peu de temps Quelques secondes Qui s'égrène malgré elle Allez l'inversion On va voir Si elle récupère un petit peu de peps Là au niveau de cette trajectoire 16-17 J'espère que physiquement elle est solide Parce que là depuis le début Elle s'emploie énormément Pour remonter les portes On la voit beaucoup pagaillée Donc là j'espère qu'elle a encore du jus Et qu'elle est encore lucide Pour aborder ce dernier décalé là 18-19-2021-22-23-24 Quand on se bagarre contre les éléments C'est mauvais signe hein Thomas Ouais tu vois Elle retourne et elle retourne Prendre la porte Ça a fatigué à mon avis Elle a été cramée physiquement Lorraine là Elle a fait un petit erreur technique là C'est dommage parce que C'était culotté d'être passé juste la tête Et elle a vu le juge lever la main Et du coup elle a fait direct demi-tour Il faut faire demi-tour C'est ce qu'elle a fait bravo Et du coup 150 Elle a essayé de se placer le plus haut possible On va voir en attendant les dernières pénalités Mais ça reste quand même une bonne cinquième place Pour Lorraine Roisin Bon elle ne doit pas être satisfait de sa manche En remontant une porte On n'est jamais content C'est jamais prévu sur le programme Angélique Dernière athlète de ce tableau féminin Et Angèle Wow le bateau qui se lève là Ça a bien décollé là pour Angélique C'est spectaculaire bien sûr Changement de pagaie Au milieu de la vague presque C'était rapide là pour la traversée d'Angèle On a vu là Contrairement à Lorraine qui a dû s'employer physiquement tout à l'heure pour traverser Angèle elle avait pagaie en l'air La vague ça l'a emmenée tout seule Avec quelle agilité on voit On le voit bien les bateaux ça claque De toute façon dans les vagues Quand ça percute bien Une belle esquive sur l'avant de la 13 pour Angèle Elle met juste la tête juste ce qu'il faut C'était propre pour Angèle là Allez on va suivre la fin de parcours Alors là elle est partie sur une option inversion Elle est passée mais c'était pas aussi rapide qu'elle le souhaitait Je pense Allez Angèle il va falloir finir la dernière compétitrice à passer Il y a de la marge pour aller chercher Pour aller chercher Ça c'est quand même resserré Il n'y a que deux secondes de marge entre le top 3 Allez Angèle il faut tout donner encore sur ces 5 ou 6 portes restantes Quel enchaînement Maintenant il va falloir attaquer ce rouleau Et c'est bien fait Elle était un peu à gauche Sur dernière portée Mais regarde le temps Regarde le chrono Olivier Même avec une touche elle a de l'avance Elle a énormément d'avance Angèle 5416.28 Qui mettrait Angèle Hugues à la première place Alors là elle nous a fait une manche On va attendre tout à l'heure Il y a eu une correction de chrono Mais là ça semble par rapport à ce qu'on a vu Assez cohérent On va attendre quelques secondes quand même Parce que le chrono est vraiment énorme Pour Angèle 1.54.28 C'est un relègue en temps pur A 4 secondes Camille Castric On a eu quelques blocages On faisait juste la remarque à l'instant Sur la portée 16 Où c'était pas son projet Et qu'elle a passé un petit peu de temps Un peu loin dans le contre Et puis pour autant Ça a l'air de stabiliser Bon allez Résultat Résultat non officiel Résultat officieux qu'on a pour l'instant Donc on aurait en première place Des victoires sur cette Coupe de France Angèle Hugues Deuxième place Médaille d'argent Camille Castric Troisième place Médaille de bronze Doriane Delassus Et derrière on aurait Franchon Janssen Qui finit au pied du podium Pour quelques centièmes Quelques dixièmes Franchon Janssen Donc quatrième Cinquième Notre sélection olympique Marjorie Delassus Sixième Lorraine Roisin Septième Léna Kémeré Huitième Lucie Priou Neuvième Nina Pesroué Et dixième Laura Pellisset C'est encore pour l'instant Un classement provisoire On va attendre la validation Des pénalités Et des temps Et ouais Quel manche quand même De Angèle La dernière assez lancée Mais je viens de te dire Comme ce qu'on a vu tout à l'heure Avec Denis Gargot On va passer A la dernière finale A Thomas Je crois que ça va enchaîner Ça va enchaîner rapidement Puisqu'on nous annonce 14h24 14h24 Dans deux minutes Deux minutes départ De la dernière catégorie Pour ces finales A Et après on enchaînera Avec les finales B Et on n'est pas bien Sous le soleil de verre Là quand même On boit un coup On boit un petit coup Allez J'espère qu'il y a du public Qui va arriver quand même Parce qu'avec un soleil Comme ça Pour voir des finales Ouais 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 J'ai pas envie de dire Que ça arrive pas souvent Mais Mais par rapport A ce qu'on a eu hier On est mieux Olivier Dis moi s'il y a du monde Sur le bord Bah écoute C'est pas plein Mais presque C'est rempli 10 000 personnes On me dit dans l'oreillette C'est pas plein Mais presque Alors à vous Chers spectateurs Qui nous rejoignez Sur le bassin Et bien vous êtes en train D'assister A une coupe Coupe de France De France N1 C'est à dire que vous avez Devant vous Vous voyez évoluer devant vous Les meilleurs athlètes français En canoë et en kayak Chez les hommes Et chez les femmes Il nous reste là Dans quelques secondes Une finale A Qui va se dérouler Ce sont les garçons Les garçons En kayak N'est-ce pas Thomas ? C'est ça ? Je ne me trompe pas ? Ouais c'est ça C'est les kayak comme Qui seront la dernière catégorie A s'élancer Dans quelques secondes Exactement Donc au départ On attend Le premier bateau A s'élancer Anatole de la Su Noé Perrault De Torcy Donc là il va falloir Faire du bruit Pour les athlètes locaux Noé et Vincent Alors que c'est déjà Parti sur le haut Pour Anatole de la Su On a 10 compétiteurs Comme dans les autres catégories A s'élancer Et là on a le palois Anatole de la Su Alors Anatole Il s'entraîne ici Au quotidien C'est un athlète Extrêmement performant Très physique Ouais ça envoie fort Là Anatole Il a mis la poignée dans l'angle C'est parti Comme une balle La poignée dans l'angle Comme tu dis Thomas ça veut dire Il n'est pas venu là Pour enfuyer des perles Ni pour colorier des smarties On peut sortir toutes les expressions J'en ai en réserve En tout cas ça envoie Ça envoie avec Anatole de la Su C'est ouvert pour l'instant Et on peut faire confiance A ces garçons Ils ont très certainement L'intention d'augmenter Même encore un peu Le niveau Enfin un peu ou beaucoup Ouais Mais on regarde le niveau Qui vient d'augmenter Là il vient de faire De 11, 12, 13, 14 Une ligne droite Là il se fait Préoccupé des décalés Il a pris de l'avance C'est bien placé Mais la vitesse de bateau Dans ses trois portes Était fabuleuse Et là l'inversion Bien équilibrée Alors là Anatole Il a su scandaliser Ce soir Il aime bien mettre La pointe arrière Sous l'eau Mais là il a juste Fait ce qu'il fallait Hop là Et regarde Bam Quel stop 18 là Ben dis donc C'est un pagayeur d'argent On peut le dire comme ça Avec son casque Voilà j'espère Qu'il va aller chercher l'or Même avec de l'argent Autour de la tête Il veut essayer d'avoir L'or autour du coup Alors là on a une manche Extraordinaire Là ça va aller chercher Sous les 95 Même moins 93,36 Pour Anatole De la Su Quelle course Quelle course pour Anatole Là on voit Jonas Turmeau Son entraîneur sur le bord Qui court Et qui a l'air plutôt satisfait Là il y a une belle manche Qui est tombée pour Anatole On a vu Bien à l'attaque En haut Il y avait une petite porte Au niveau de la 6-7 Qui était un peu chaude Là où on l'a vu Un peu jeter la tête Sur l'arrière Mais ça a été confirmé A zéro de pénalité Par les juges Donc ouais Félicitations à Anatole Là c'était bien réalisé On a notre torsé 1 Ouh ça vole C'est une partie Compliquée là Pour Noé Perrault Quelle rotation La 3 pour Noé La rotation Elle est Elle est Elle est incroyable Une vitesse Extraordinaire Alors là Ouais il va falloir aller chercher Le chrono d'Anatole De la Su Là à mon avis Il a mis la pression A tout le monde Regardez les Chronos de ce matin Chez les Kayakom J'ai plus ça en tête Oh Noé Il vient de faire un en avant Là au niveau de la porte La porte dans le contre Là la porte 8 Ah ça on voit Ça on voit Allez Il faut continuer Sur ce rythme là Très certainement Pour Noé Il faut l'encourager Les Franciliens Au bord du bassin Pour l'instant Une fiche Qui s'est allumée En jaune Mais On va le voir arriver A mi-parcours Les chronos de ce matin Pour comparer un peu Au chrono Que vient de nous réaliser Anatole Ce matin Léo Vuitton Avait gagné en 90 secondes Je ne sais pas si tu te rappelles On lui avait mis une pénalité au début Mais au final ça a sauté Donc 90.30 Et Titouan Castrique Qui avait aussi fait sauter son 50 Était en 90.76 Donc là Entre guillemets Anatole il a le troisième meilleur temps de la journée Pour l'instant Et si tu regardes là Noé Perrault A dommage ce bac arrière Qui lui casse la vitesse Mais le temps pur est bon aussi Pour Nono Clairement il est à une 32.49 Donc il est mieux en temps encore Qu'Anatole de l'assume Et il y a une pénalité qui s'est allumée Il y a une pénalité Et ce dernier enchaînement On a vu Anatole voler Sur ce dernier passage là Il était vraiment super rapide Et Noé a dû faire une marche arrière Pour faire simple Vous le comprendrez bien Si on compare par la voiture Aller en marche arrière en voiture Ou en marche avant Ça n'avance pas à la même vitesse Et bien en kayak c'est exactement pareil Je crois qu'Anatole On enclenche la marche arrière C'est pas bon signe Anatole a fait je crois Le plus beau passage Depuis ce matin Allez Mathieu Biasizo au départ en haut Lui aussi a représenté la France A l'international Il est médaillé En championnat du monde En coupe du monde Il a gagné des coupes du monde Mathieu Et là c'est parti pour lui Ah et sur l'eau du parcours Là c'est parti fort Sur un décalé comme ça Mathieu C'est bonne caractéristique technique Ah je n'ai pas envie de trop miser Trop vite Mais Mathieu Biasizo Je le vois bien Faire un bon chrono Sur un parcours comme ça Et bien on va le savoir Dans quelques instants En tout cas là Pour l'instant Regarde ce passage là Oh là 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 Ça va très 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 vite Il n'a pas mis un seul coup de pagaie Dans la traversée C'était beau Allez Mathieu Un beau stop 10 aussi Là c'est bien engagé Ça passe bien Tout en direct aussi Comme on a vu Il y a eu une petite pénalité Qui a traîné Il a été tellement vite Sur le stop Qu'il est reparti Avec la porte en sortie Regarde ce stop 14 on l'a vu décaler sa main sur la pagaie Mathieu Biazizot là ça y va fort ça y va fort pour Mathieu une belle inversion, on va voir ce qu'il va produire ici bien équilibré un peu dans le même site qu'Anatole tout à l'heure il n'y en a pas pas dit trop c'est à peu près la même figure à quelque chose près et là ça ressort très vite aussi de la porte 18 il y a déjà un plus 4 de pénalité qui est tombé pour Mathieu Biazizot là ça va très vite mais il y a de la pénale on peut voir que ce garçon en a encore sous la pagaie à la fin il met juste ce qu'il faut mais ça sera derrière en temps Anatole a mis vraiment la barre très haute même en temps pur Mathieu est derrière en 1'34 et du coup plus 4 ça fait 98'20 c'est la 3ème place pour Mathieu Biazizot pas assez suffisant au niveau de la vitesse pourtant c'était magnifique en navigation c'était très spectaculaire mais ça manquait peut-être un peu de miss pour Mathieu c'est dommage c'est dommage on suit Paul Paul Molen ce matin il nous avait fait une forte impression aussi Paul d'ailleurs il s'est hissé justement dans cette finale A c'est pas pour rien si on est en finale A c'est qu'on a fait le job le matin sur les qualifications et ouais c'est bien fait bon départ de la part de Paul il est sorti un peu ric-rec de ce stop mais il a remis de la vitesse et là ça dépose bien Paul ça fait des années qu'il s'entraîne sur ce bassin de Vert sur Man on dit qu'il travaille à la communauté d'agglos ici à Vert même plus qu'à Vert à Torcy et du coup il connait très bien ce bassin et on le voit ça paye ça paye il y a des belles figures et le bateau est bien posé et je crois que Paul doit avoir à coeur de continuer comme ça jusqu'à la fin ouais alors là c'est un là franchement si ça tient là là je vais faire son fameux jeté de tête le polo là et c'est passé tout droit encore peut-être plus rapide encore qu'Anatole sur 11, 12, 13 allez on va suivre Paul Houlen parce que là il y a un creux de référence qui peut tomber là il y a quelque chose à faire peut-être pour Paul avec un léger blocage léger blocage mais quand on dit léger blocage on sait que sur un bassin comme ça ça peut être déjà une seconde ou deux ça va vite mais regarde il rattrape bien le tir derrière allez on va voir on va voir ce que ça donne il est là dans les dernières j'allais dire la dernière ligne droite pardonnez-moi dans la dernière enfilade des portes vertes à descendre allez Paul on le pousse jusqu'au bout et ça devrait donner dans quelques instants alors c'est pas loin c'est pas loin du chrono d'Anatole c'est pas loin mais ce sera derrière troisième position pour Paul Houlen ça reste une très bonne manche il est à zéro de pénalité Paul ouais c'est ça aucune pénalité et ça reste une belle manche pour Paul Paul Houlen pas très loin du chrono d'Anatole en 96-24 du coup pour Paul Houlen troisième position provisoire donc on aurait pour l'instant Nathal Lelassu qui tient toujours la baraque en tête premier deuxième le torséen Noé Perrault et troisième Paul Houlen Mathieu Bézizot et quatrième pour l'instant c'est tout qui arrive maintenant notre Marocain et voilà notre représentant du Maroc Mathis troisième des derniers championnats du Monde Senior Mathis qui nous avait fait une énorme performance là-bas et derrière des noms comme Joe Clark par exemple juste pour citer lui champion de la pique 2016 voilà Mathis là il a changé de statut maintenant c'est devenu un des meilleurs mondiaux et on le voit sur l'eau là ça va très vite option aussi sous le rouleau et ça c'est bien réalisé il a donné un peu plus de coups de pagaie que les autres on va voir s'il ne va pas le payer en bas cette histoire mais ça avance bien là c'est l'air d'être fluide il n'a pas mis d'écart contrairement à Mathieu là il a tout fait en glisser et là par contre il est haut alors là il va falloir qu'il tente quelque chose il était un peu timide il aurait pu envoyer à mon avis une double circulaire à droite pour contourner cette porte mais il est resté plutôt stable regarde il l'a gardé pour maintenant on t'a vu la circulaire de son inversion dans la 16 qui était ultra rapide et là aussi c'est rapide il ressort avec une belle vitesse entre la 18 et la 19 avec son beau bateau là aux couleurs du Maroc allez c'était compliqué là sur le décalé pour Mathis on va voir comment il finit c'est bien fait ça bien posé sur le rouleau et faire attention à la dernière porte ça va matcher ça va matcher avec le chrono de gagne il y a la pénalité qui se rajoute au dernier moment il est 3ème Mathis il est 3ème il est 3ème 2,46 de retard c'est dommage c'est dommage cette pénalité on l'a vu toucher avec la main cette porte je ne l'ai plus hantée un petit peu là au-dessus la porte 21 21 pour Mathis c'était rig celui qui a gagné les qualifications hier qui s'était lancé en dernier et Julien Pajot au départ ça n'a pas été une finale facile hier pour Julien je pense qu'il a vraiment à coeur de se rattraper aujourd'hui sur la 2ème finale 2 finales en 2 jours c'est plutôt très bien ça pour Julien quand on fait le bilan à la fin du week-end on doit se dire ouais ça va j'ai bien fait le job mais s'il veut être content à mon avis Julien il va falloir qu'il monte sur le podium passer en finale le connaissant ça ne va pas lui suffire il veut aller chercher la breloque elles sont là les intentions Thomas elles sont là vraiment le passage en avant dans la porte la porte 8 c'est ça ? 8-9 c'est magnifique le stop 9 on n'en parle même pas c'était méga rapide et alors là il taille les trajectoires il va mettre juste ce qu'il faut pour être dans les règles et là Juju attention un beau stop 14 il est bienvenu de l'extérieur c'est super bien réalisé Julien c'est un grand glisseur il navigue vraiment super fluidement et là ce passage là regarde l'appareil sur l'inversion propre on adore on adore le bateau comme ça quelle inversion pour Julien Pajot allez on va suivre la fin de parcours parce que là il y a sûrement un grand temps malgré sa petite pénalité sur le haut du parcours sur le reste c'est ouvert pour Julien c'est pour l'instant magnifique ce qu'il nous fait du grand chaud allez jusqu'au bout Julien allez on entend allez Juju allez Juju allez Juju allez Juju il va falloir aller jusqu'au bout avec un temps peut-être qui va venir taquiner et bien oui une 32-94 c'est tout simplement c'était le meilleur temps deuxième meilleur temps en temps pur mais il y a un plus 4 il a touché la deuxième porte et la porte 22 ouais dommage pour Julien parce que là il y avait de la vitesse de navigation on sait que les touches sont pêchées mignons à Julien et ça a encore été le cas malheureusement allez Boris celui qui a participé au JO de Tokyo en 2020 là on a du grand nom sur l'eau un garçon d'expérience ça fait 20 ans qu'il est même plus et encore peut-être qu'il est sur le circuit oh là là quel stop Boris à la 3 il a sorti la circulaire on a des bateaux des fois qui se cabrent un peu et là lui on peut dire que ça tourne ça tourne bien à plat Thomas c'est bien fait pour Boris il a bien cuté la trajectoire à la 7 pour être en avance pour 8 et la traversée pour aller à 9 alors là il a pris des risques dans la 7 pour mettre juste la tête et être très en avance là il s'emploie Boris on a pas de problème il a des gros bras il a des compétiteurs les plus solides physiquement si ce n'est le plus solide sur le circuit Boris il a un tour de biceps qui fait peur et là il a sorti des biceps pour aller vers le stop 10 c'est bien engagé aussi dans la 14 ça glisse on peut le dire Thomas là on voit un bateau vraiment une très très belle évolution c'est splendide hier Boris il était 4ème de la première course et à mon avis il a à coeur de monter sur la boîte pour aujourd'hui pour cette 2ème course allez Boris il va falloir remettre de la vitesse là en bas on voit que ça a été un peu stoppé dans ce stop 18 et là on va suivre c'est beau c'est fluide Boris on voit toute l'expérience circulaire circulaire là il va essayer de cuter le rouleau c'est chaud c'est chaud pour Boris c'est collé au piqué il va falloir sprinter il y a peut-être un temps pour Boris le temps pur est bon ça reste à 0 ça risque de passer pour le podium il est 3ème Boris Neveu pour le podium oui 94.88 pour Boris Neveu c'est une petite seconde un peu plus d'une secondaire le temps de gagne pour l'instant qui est de Anatole Delassue manche à 0 pour Boris bon voilà un bilan quand même positif je ne sais pas si tu as vu à la fin il disait à son entraîneur à Venouard Pêcher qu'il n'avait plus de bras quand Boris n'a plus de bras c'est étonnant quand même pour te dire à quel point ce week-end de course a été dur lui aussi il vise une place en équipe senior donc là il a quand même fait un bon job pour ses manches de sélection à mon avis il en voulait plus c'est sûr Boris allez on suit Vincent on suit Vincent là avec vous traversez quelle vitesse Vincent il est en forme ce week-end là je peux te dire que là il envoie du lourd Vincent il a terminé deuxième hier et là au bord il va falloir faire du bruit parce que Vincent il habite ici il vient du club de Torcy juste de l'autre côté de la Marne et Vincent là il joue une place en équipe senior il va falloir envoyer pour Vincent Delahaye tu nous l'as dit Thomas tu nous l'as dit Vincent il sait aller très très vite alors on espère qu'aujourd'hui là pour les Franciliens on espère qu'il va s'employer de la meilleure des façons pour arriver à performer yes c'est beau ça bien réalisé pour Vincent Delahaye allez on les entend les Franciliens ils sont au bord faites du bruit s'il vous plaît dans la porte 18 pour Vincent allez c'est les dernières les dernières portes en avant les dernières portes vertes c'est ce que j'avais peur pour Vincent j'ai vu des petites pénalités à l'écran qui passaient les juges avaient vu plutôt 0 mais là il y a un plus 6 qui vient de tomber en trois portes pour Vincent le chrono est monstrueux le chrono est monstrueux mais il n'y a plus 6 de pénalités ah là là quel dommage et puis les touches étaient hyper fins ah Vincent il a de quoi être déçu on le voit se prendre les mains dans la tête les têtes dans les mains je les ai à peine vues les touches ah elles étaient très fines elles étaient très fines bon alors il va peut-être avoir contestation avec jugement vidéo Castric Tituan allez Tituan deuxième de la manche de ce matin la vitesse de Tituan c'est monstrueux c'est monstrueux regarde la densité un peu chez les kayaks regarde il n'y a quasiment pas d'écart entre le premier et le huitième qui est hyper serré on a vraiment vu une finale aussi serrée que ça et on a notre sélectionné olympique sur l'eau Tituan Castric qui avait remporté la coupe du monde il y a quelques mois je ne sais pas si vous en souvenez en mon avis c'est sûr vous en souvenez il avait fait une manche spectaculaire Tituan pour aller remporter sa première victoire en coupe du monde à la maison et en même temps il cherchait son ticket pour les JO ohlala quel passage disons c'est stress regarde la rotation il a failli tourner trois fois sur lui-même alors là on avait qui en référence on avait Valentin Marteil en C1 mais alors là c'est pas mal aussi ouais là il décroche par contre un petit peu du rouleau là il ne prend pas beaucoup de marge Tituan là il met juste ce qu'il faut de toute façon on voit Tituan il n'a pas grand chose à perdre aujourd'hui il vient prendre de l'expérience en vue des JO olympiques et là il taille les trajectoires ce sera ici pour lui donc il y va il y va il essaie de se mettre dans les meilleures dispositions allez là il y a un gros temps on attend peut-être les pénalités sur le bas du parcours s'il y en a il n'y en a pas et c'est 98 d'avance pour l'instant on a la victoire de Tituan Castré et qu'il nous reste Léo Vuitton qui peut complètement rebattre les cartes Tituan Léo pardon il avait fait un super parcours en qualification ce matin un chrono monstrueux encore plus rapide donc il sait aller plus vite que ça comment dire Thomas puisque là on est à une 29 sur le temps de Tituan on avait auparavant une 32 une 32 c'était le meilleur temps de Noé Perrault donc ça veut dire 3 secondes de mieux ouais c'est quelle manche quelle manche de la part de Tituan Castré c'était par contre très serré à mon avis il va y avoir de la contest vidéo sur la manche de Tituan c'était ric-rac ou ce stop tu as vu ouais Léo Vuitton un super batlet super navigation il le sait Léo il le sait que s'il veut monter sur les marches et peut-être même sur la plus haute il faut vraiment qu'il envoie il faut envoyer pour ouais il y a une place en équipe senior qui est allée chercher pour Léo il a complètement le moyen de le faire il a les capacités il a la navigation et la vitesse pour maintenant il va falloir envoyer la manche vous voyez une pénalité qui s'est allumée au niveau de la porte 4 bon on a vu que de toute façon ça pouvait aussi matcher avec avec des pénalités pour arriver à obtenir le trio de tête c'est un beau stop c'est beaucoup moins spectaculaire que celui de Tito en castrique mais je peux dire que c'est redoutablement efficace il est sorti avec un max de vitesse il était un peu loin sur l'inversion ouais c'est compliqué pour Léo on entend les acclamations les encouragements les applaudissements allez-y faites du bruit encouragez vos athlètes sur le bassin c'est du beau spectacle qui nous offre là actuellement allez dernier passage pour le dernier athlète là Léo Vuitton et ça crie ouais allez on va avoir un temps de référence ça va être un petit peu derrière en temps avec une 32 et 6 de pénalité il y avait de la vitesse il y avait de la vitesse de navigation et là c'est les pénalités qui lui qui lui coûte cher malheureusement pour Léo ouais c'est dommage c'est dommage parce qu'en chrono il était là en une 32 c'était moins rapide que son chrono de ce matin qui était en une 30 et les pénalités les pénalités qui font mal ouais on fait le bilan ouais allez Thomas on fait le bilan donc on arrive toujours en provisoire en attente de validation on aurait une victoire de Titouan Castrique pour changer victoire de Titouan qui vient mettre un tout petit peu moins de 2 secondes à Anatole de Lassu très belle manche aussi d'Anatole et 3ème place on avait vu un début de parcours compliqué pour lui mais ça finit quand même sur le podium Noé Perrault à la 3ème position on est content pour le Francilien la 3ème place ouais un qui va être sûrement frustré de son week-end parisien c'est Boris Neveu qui finit 4ème hier et à nouveau 4ème aujourd'hui ça se joue à une demi-seconde Mathis Soudi 5ème Paul Houlen une bonne place pour Paul Houlen 6ème Julien Pageau 7ème lui aussi qui était rapide et Léo Vuitton on en a parlé un instant 8ème Mathieu Biasis au 9ème et le torséen Vincent Delahaye qui finit 10ème lui aussi avec plus 6 ah là là les pénalités coûtent cher même Vincent on lui enlève les pénalités il passe 2ème c'est dingue à quel point cette finale Kayakom était relevée était hyper serrée ça se joue vraiment aux pénalités il n'y en a eu aucun 50 sur cette finale chez les Kayaks mais des pénalités qui coûtent très cher on le sait que ce sport est vraiment dur de temps en temps avec des pénalités on a vu Vincent c'était vraiment très proche des piquets et c'était à chaque fois la porte tournée sur elle-même et malheureusement voilà il est crédité de plus 6 et ça ça fait mal on passe de la 2ème à la 10ème avec 3 cm en moins ça passe et ça passe et 2ème sauf que c'est lui c'est la l'homme je voulais te dire le malheur des uns font le bonheur des autres c'est comme ça c'est le principe de la compétition on a vu des 4 finales de haut de très haut niveau c'était beau que ce soit en C1 homme dame ou que ce soit en kayak dame homme vraiment c'était des très bons spectacles on va avoir des sélectionneurs qui vont faire commencer à faire leur calcul mais attention on a une finale B aussi qui peut peser dans la balance on sait que notamment chez les kayaks comme c'est là où il y a eu des grosses sorties de route ce matin on a des garçons comme Benjamin Reynia en finale B comme Mathurin Madoré des garçons qui jouaient hier la victoire pour Mathurin c'est lui qui a gagné la course d'hier et là il se retrouve en finale B aujourd'hui à cause d'un 50 un petit 50 on peut jamais dire un petit 50 ça reste un 50 il n'a pas franchi la porte mais oui c'est dur sur ce port c'est dur donc il se retrouvera en finale B tout à l'heure Mathurin mais il y a encore quelque chose à jouer pour l'équipe de France il faut qu'il monte au sélectionnaire qui sait envoyer une finale B ça reste une deuxième course oui par ailleurs on le disait Thomas qu'il y avait cet enjeu au niveau des sélections mais il y a aussi tout simplement ceux qui sont vainqueurs qui ont gagné qui montent sur le podium de ces catégories pour cette coupe de France et puis chacun fera aussi un peu ses comptes en se disant finalement j'ai peut-être pas fait une super course mais ça me permet de rester dans une dans une bonne place au niveau national et j'assure pour rester dans cette catégorie là on est dans le sport élite on est dans le sport élite mesdames, messieurs qui nous rejoignez vous profitez de ce beau temps vous avez raison à Versure-Marne autour du bassin olympique puisque on vous le rappelle dans quelques semaines dans quelques semaines c'est ici même qu'auront lieu les épreuves de canoë et de kayak olympiques là où vous vous promenez actuellement sur le sur cette but en face en face de nous autres et bien ce sera des gradins remplis de milliers de spectateurs et ce sera très certainement le feu ici Thomas ouais carrément on s'imagine on a eu un petit aperçu à la coupe du monde il y a quelques mois en octobre dernier à Versure-Marne de ce que ça pouvait donner que ce soit avec les scolaires qui étaient venus jeudi, vendredi ou avec tout le public qui était présent tout le long du week-end c'était incroyable et on a hâte d'être au JO moins de 4 mois avant les Jeux Olympiques ça va vite arriver moi je vais te dire un truc Thomas je le dis à qui veut bien l'entendre si jamais le speaker est malade ce jour-là on veut venir je veux bien être là vraiment je serai présent pour reprendre le flambeau évidemment on le sait sur toutes ces épreuves olympiques qu'il y a des encadrements des speakers qui sont des professionnels qui viennent là avec leur expérience internationale donc en tout cas nous on sera content d'être là parce qu'on sera là quand même on sera là dans les radins on sera là au bord on sera là pour encourager tout ce monde là on en profite aussi Thomas pour remercier tous les bénévoles tous les juges qui sont au bord du bassin on a des images aussi puisque la course la course d'aujourd'hui est retransmise sur Youtube tout simplement on est en direct sur le site du comité Île-de-France de Kayak on remercie Patrice notamment qui chapeaute tout ça merci Patrice merci pour toute cette logistique et c'est l'occasion pour nous justement de fournir des images et puis des résultats on espère qu'il y a des gens qui sont en train de regarder tout ça on espère donc merci aux juges aussi au bord merci à toutes les personnes qui s'emploient et tout l'encadrement autour de cette compétition les organisateurs les partenaires et on va faire une petite pause avant de reprendre dans quelques instants le cours des finales B à tout de suite rendez-vous dans quelques minutes on voit déjà les premières compétitrices en train de s'échauffer dans la vase de départ et là il veut des parents pour se dérouler entre les 50 ans et les 2 000 par la première fois ils ont pensé par l'hériture à tous c'est-à-dire qu'en fait les deux heures c'est-à-dire qu'en fait ah oui super et que là c'est-à-dire encore c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire qu'en fait Merci. 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 On va suivre ce que nous proposent les filles, là il y a des beaux noms qui arrivent, on voit Nina Pestroué, Vapietracha qui sont assez tôt dans cette catégorie, donc qui ont dû connaître des mésaventures ce matin en qualification. Oh, il en a une belle inversion de Camille Vuitton, je ne sais pas si tu as vu à la 2 d'Olivier, tout en circulaire, c'était bien réalisé. Très joli, comme tu dis, dans cette catégorie-là, enfin dans cette finale B, en fait la hiérarchie n'est pas nécessairement respectée, on peut avoir des athlètes qui ont tout simplement raté leur manche de ce matin et qui se retrouvent dans la finale B et pour autant ça peut être des athlètes qui sont logiquement bien classés au niveau national. Oui, exactement, une sortie de route, on l'a vu ce matin, ça peut aller très vite sur ce bassin, le parcours est très exigeant de la porte 1 à la 24, il ne faut pas s'endormir et du coup, les athlètes qui partent à l'instant sont celles qui ont commis des grosses erreurs ce matin et du coup, elles partent assez tôt dans ces finale B. C'est peut-être pas plus mal pour elles parce qu'avec le temps qui commence à se dégrader, on voit le vent qui souffre de plus en plus, ça peut être un avantage. Oui, on croise les doigts au niveau de la météo, on espère que ça va se maintenir comme ça, c'est pas mal, c'est vrai qu'on voit un peu les piquets qui bougent, mais pas tant que ça Thomas, les plaquettes ont plus tendance à bouger, les piquets... Ils sont lestés, il y a du poids au bout des fiches vertes et rouges que vous voyez sur l'eau pour qu'elles bougent le moins possible, elles sont assez lourdes par rapport aux portes d'entraînement et une qui s'entraîne ici habituellement, elle est sur le haut du parcours et c'est Nina Pescué qui nous vient de Champigny, la sociétaire du club de Champigny, la francilienne Nina Pescué, membre des équipes de France Junior l'année dernière Oui, le club entraîné par Benoît Chantry et par Mehdi de Guille au Pôle France Voilà, elle arrive au niveau de cette porte 12 là, 13-14, on est arrivé au mauvais moment là pour Nina, elle a mis la tête sous l'eau malheureusement dans cette 12 Allez, il va falloir l'encourager pour qu'elle se batte, pour reprendre le cours des choses dans cet enchaînement, dans ce parcours Allez Nina ! On le rappelle, c'est la 8ème manche Bon, Nina, on le disait tout à l'heure, c'était la 7ème et là c'est enfin la 8ème Donc je pense qu'elle a aussi envie d'en terminer pour ce week-end de composition qui n'a pas été super facile pour elle Elle est quand même passée au final en canoë tout à l'heure Mais à mon avis, elle aurait espéré faire mieux Nina Allez, on va suivre son bas de parcours Il y a encore des manches de Coupe de France, Thomas La prochaine, on s'était trompé hier en disant que... C'était l'Argentière, mais il y en a eu à Saison-Sévigné juste avant sur le nouveau bassin Et après, on a la N1 de l'Argentière qui nous attend sur un beau bassin naturel dans les Hautes-Alpes Vers Briançon, entre Briançon et Gapes Pour ceux qui connaissent le lac un peu de Serpençon Oui, c'est une belle référence, le lac de Serpençon Ou la station de ski de Serchevalier Voilà, on est dans cet environnement là, les Hautes-Alpes Il y a été longtemps un des départements où on disait... Bon, et j'en souviens... Que l'on disait Que l'on disait On va simplifier les choses Il faisait bon vivre dans les Hautes-Alpes Et c'est vrai, quelle belle région C'est le bassin de l'Argentière quand il fait beau et quand l'eau est turquoise On apprécie vraiment ce bassin naturel On va pouvoir passer des heures au bord de ce bassin Et sur ce bassin quand on est sur l'eau, on a juste à lever la tête et on voit ces belles montagnes au-dessus de nous Bon là, à Versoerminte, c'est un peu différent C'est pas pareil On voit autre chose On a un beau lac quand même, il faut le signifier Et il y a de beaux gradins en herbe Donc ouais, c'est pas les mêmes paysages C'est différent C'est différent et puis ça nous permet de préciser aussi Thomas Le kayak et le canoë, c'est pas seulement de la compétition en slalom Il y a plein de disciplines Derrière, tu me dis, il y a le lac Sur ce lac, on fait de la course en ligne aussi C'est-à-dire des courses de vitesse Et puis quand on parle des Alpes, on parle des bassins naturels Mais on parle aussi des rivières naturelles Et on le sait, dans ce coin-là, des Hauts-Alpes Là, qu'est-ce qu'il y en a ? La vague du Rabiou Il y a l'adurance, c'est des belles rivières Qu'on a la chance de descendre Que ce soit en compétition pour les courses de rivières Mais aussi en loisir Pour se faire plaisir A descendre ces belles rivières Que ce soit en rafting Si vous voulez profiter cet été A condition qu'il y ait de l'eau dans ces rivières On a su que les années précédentes C'était un peu compliqué au niveau de la sécheresse Mais ouais, on peut à tout niveau Descendre ces rivières Alors, accompagné bien entendu d'un guide Il ne va pas comme ça sur ces rivières Ça peut être très dangereux Mais en rafting, ça peut se faire Autour de la vallée de Guillestre C'est super joli à descendre L'adurance également Donc là, c'est des beaux points L'adurance, la Guizanne, le Guille, le Lubaï Enfin, ces rivières là Alors nous, on vous inviterait plutôt On vous encouragerait à aller plutôt au mois de juillet Parce qu'il y aurait quand même plus de chances l'été De trouver de l'eau sur ces rivières là Après en août, ça devient un petit peu plus compliqué Mais effectivement, c'est vraiment accessible à tous niveaux Et tous âges aussi Il faut le signaler Si vous êtes tenté pour aller découvrir ces activités d'eau vive Vous pouvez très bien y aller avec des enfants à partir de 8-10 ans Ça se fait très très bien Sur des rivières qui ne sont pas trop costauds Et qui permettent quand même d'avoir des sacrées sensations On revient à la course Olivier Sur Laurine Salès On est toujours en finale B Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure Toujours chez les Kayak-Dame On a un premier temps Un premier bon temps là Qui est tombé pour évapier Tracha Qui prend la tête là en 1'56'70 Malheureusement il n'y a plus 6 de pénalités Donc ça fait 122 On va suivre ce que vont nous produire les filles là Pour cette deuxième manche C'est Zélie Ferrari Qui est sur le haut du bassin là Actuellement Zélie elle est en haut Et c'est Laurine qui arrive en bas C'est ça C'est bien fait là pour Laurine Ça laisse la paloise Et bien belle figure là Ça jette un peu la tête On a vu malheureusement des mains se lever de la part des juges Et les mains se sont levées de concert Donc autant des fois on a des doutes Il peut y avoir des doutes selon les angles On le disait Ils sont situés à des emplacements différents Les juges exprès Pour pouvoir regarder, observer vraiment les passages sur tous les angles Et là vraiment il n'y a eu aucun doute sur le dernier passage C'était trop tendu pour Laurine On voit un 50 là s'afficher à l'écran Le temps était plutôt bon Mais voilà c'est de la pénalité Et puis ce 50 qui tombe en bas de parcours Allez une qui a zéro de pénalité pour l'instant c'est Zélie Ferraris Ça se passe bien Alors comment on dit la société de La Plagne La Plagneoise La platine En tout cas la société de La Plagne Près de Boursin-Maurice aussi Magnifique site naturel Avant de regarder la fin de course de Zélie Ah oui alors Ah il y a un petit bac arrière là encore Pour terminer Elle qui était à zéro de pénalité depuis le début Qui avait fait des beaux efforts pour se battre Pour bien avoir les portes Il y a une pénalité qui tombe sur l'avant dernière porte Ah c'est dommage On la sent la fatigue Thomas C'est une idée, c'est une impression non ? Fin de week-end en plus Les filles sont fatiguées Après avoir fait pas mal de courses Ouais c'est dur Les conditions sont pas simples aussi On voit qu'on a des conditions un peu changeantes comme ça Un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de vent On se croirait limite en Bretagne Au Roche du Diable avec les 4 saisons Dans la même journée Ouais c'est pas simple Ça fatigue fort là L'organisme bien sûr Et puis donc fin de week-end On est encore en début de saison Les filles et les garçons sont encore en train de se préparer Pour la saison estivale Et les grandes courses qui les attendent cet été Tout le monde n'est pas encore super bien affûté On essaie de se préparer au mieux Mais le but c'est d'avoir une sorte de pic ou de plateau de performance Au niveau du mois de mai-juin Donc là on est encore tout début avril Il y a encore un temps de préparation C'est encore des courses Même si on est sur les premières courses nationales une On est pour une majorité d'athlètes encore en préparation En préparation Et j'allais dire Malgré tout on voit quand même des performances Déjà on l'a vu sur les finales A qui sont extraordinaires Qu'est-ce que ça va être dans quelques mois ? On souhaite que ça monte encore en puissance Pour les athlètes qui vont représenter la France à Paris 2024 Bien entendu on pense à Titouan On pense à Nicolas Gestin On pense à qui d'autre chez les filles À Barjorie de la Sou et Camille Prigent Voilà et Camille Prigent Et puis on verra Il y a un tournoi de qualification olympique aussi Ça se jouait samedi Les places pour aller chercher les quotas Pour vous faire simple Les personnes qui sont sélectionnées Donc c'est les 4 qu'on a cité juste avant On a les 2 kayaks Camille Prigent et Titouan Castrique Qui sont sélectionnés également pour le cross Mais on sait qu'il y a des quotas supplémentaires Qui peuvent être cherchés dans quelques semaines Au TQO Et du coup au tournoi de qualification olympique Une abréviation mais C'est le tournoi de qualification olympique Et du coup il y aura des athlètes On n'a pas encore les noms Mais il y aura des athlètes Qui vont être envoyés là-bas pour aller chercher ce quota supplémentaire Donc on peut avoir des noms en plus Qui peuvent représenter la France aux Jeux olympiques de Paris 2024 Et ce serait une très 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 bonne chose On a vu un peu de complications Pour notre compétitrice Pour une compétitrice Dans la porte 16 La porte 16 Vous voyez elle est obligée de retourner Faire tout le tour dans cette vasque Et puis redescendre cette porte 16 Pour éviter le 50 de pénalité C'est Eva Pietraccia pour l'instant Qui mène la danse Avec un temps de 1,56 Plus 6 de pénalité Donc on est sur un total de 122,70 Pour Eva Ca va évoluer Ca va évoluer Ces temps bien entendu Quels sont les dernières athlètes C'est lancé On a du beau nom On a Tasha Delassu Anouk Alberti Clara Delahaye Il y a Franchon Janssen aussi Il y a du beau nom aussi Dans cette finale B Qui vont s'élancer d'ici un quart d'heure 10 minutes un quart d'heure Pour les meilleures filles Telles qui étaient du coup respectivement 11ème, 12ème, 13ème et 14ème Jusqu'à la fin Donc ouais A mon avis le temps d'Eva peut encore être dépassé C'est quoi l'enjeu pour ces filles Pour ces garçons là Qui courent en finale B Thomas C'est pas juste une finale B Non c'est pas juste une finale B Ca compte dans le classement de France Donc des filles qui sont à la limite Qui sont plutôt sur le bas de classement national 1 Donc jouent leur place aussi sur chaque course Pour rester dans la division élite On a chaque année des montées et des descentes Donc de divisions inférieures Comme vous pouvez le rencontrer dans les clubs de foot Par exemple en ligue 1, ligue 2 Bah c'est pareil En kayak Il y a une 2ème, 3ème division Première, 2ème, 3ème division Et à chaque fin de saison Bah on prend en moyenne par catégorie C'est à peu près 10 athlètes Qui montent donc de la nationale 2 Pour aller vers la nationale 1 Et également le même nom qui va descendre Donc pour ces filles il y a un grand enjeu C'est de rester dans la division élite aussi De chercher des bonnes courses bien entendu Mais de se maintenir dans la division élite Et ça se joue aussi sur cette finale B Et là on vient de voir Yana Bon c'est pour terminer cette manche Avec une figure qui n'était peut-être pas tout à fait voulue Elle n'était peut-être pas tout à fait prévue dans le projet Mais c'est l'adaptation à ces éléments Et pour elle c'est une manche qui s'est terminée Alors elle va se placer à quelle place ? Elle est loin à la 8ème 8ème place pour Yana Lorette Lally de Sesson-Sévigné Lorette d'Aussar 25 Elle est dans le rouleau Elle s'est fait secouer entre la 16 et la 17 Lorette Déjà elle n'a pas fait l'inversion Elle a tenté l'inversion Elle partait dans la première vague Elle s'est fait reculer dans cette porte 16 Donc elle a décidé de s'adapter C'était plutôt bien réalisé au départ Mais elle s'est fait sortir à la fin du rouleau Elle n'a pas réussi à prendre le surf Pour aller chercher cette porte 17 Et du coup elle a dû se battre Pour faire cette double traversée 17-18 Et pour Lally elle en termine c'est fini Pour elle ce week-end de compétition on peut dire maintenant Et il fera son bidon avec son entraîneur Lorette il doit lui rester encore une manche à mon avis En canoë si je ne dis pas de bêtises Elle court en canoë Lorette Elle court aussi en canoë Lorette Alors je lui souhaite qu'on j'ai trop tôt alors Il va encore falloir qu'elle s'emploie tout à l'heure En tout cas là elle a terminé avec 2,50 au compteur Et ça c'est ce qui... Allez sur le bas du parcours Dans le dernier enchaînement de portes On a Camille Bruggevin là Qui nous fait belle impression Hop hop Alors C'est tout ça pour que ça parte en cacahuètes Bon Camille elle a dû faire le fameux jeté de tête là C'était limite limite Qu'est-ce qu'ils vont dire les juges ? Pour l'instant c'est une touche là qui sort pour Camille C'est dommage il y avait une manche à 0 là pour Camille Bruggevin Et malheureusement elle touche cette avant dernière porte Elle a voulu un peu comme sa copine tout à l'heure Je te rappelle en C1 Nina Pesroué Qui a voulu engager le direct Et Camille elle a voulu tenter aussi Une figure un peu risquée De couper un peu la trajectoire Et malheureusement elle a été créditée De 2 secondes de pénalité Donc ouais Fin de manche un petit peu plus compliquée Pour Camille Bruggevin du club de Torcy Frantiska, Granzo Appareil là au niveau de cette dernière figure Alors qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle a vu les bras se lever Elle a la force Elle vient de retourner encore jusqu'à cette porte 23 Les athlètes ils voient les juges sur les côtés Qui peuvent faire les signes avec les bras Et donc elles savent si elles doivent Soit laisser tomber soit repasser la porte Allez Olivier sur le haut du parcours On a une sociétaire du club de Torcy aussi Tout à l'heure on avait Camille Bruggevin Là c'est Loan Battistuzzi La francilienne Allez sur le haut du parcours pour Loan Pour l'instant ça s'est bien déroulé là Jusqu'à la porte 8 On va suivre ça Il y a tellement de soleil Que la caméra a du mal à faire admise au point On a des belles images en tout cas Et c'est chouette d'avoir cette retransmission De manière à ce que des personnes découvrent aussi le cahier à Canoë Au cours de cette manche là Elle et c'est Émilie Moret qui en termine au niveau de la porte 24 Il y a des touches Il y a des pénalités qui se sont allumées Elle réalise un temps de 2,09 Elle a la place en 9ème position provisoire Dans cette finale B des filles en kayak Toujours avec Loan Battistuzzi là Qui déroule sa manche Là elle est arrivée au niveau de la porte 17 Il n'y a qu'une belle inversion juste au-dessus là À la 16 pour Loan Elle aussi elle s'entraîne ici au quotidien Sur la section universitaire Et ça fait quand même pas mal d'années Qu'on voit Loan s'entraîner sur ce bassin Et voilà l'expérience paye Elle nous a fait un super passage à 16-17 C'est joli tout ce qu'elle est en train de réaliser Elle a décroché un petit peu le rouleau Alors là sortir les bras maintenant c'est cadeau Ça fait mal aux bras quand il faut ramer pour avoir cette 23 Mais elle a encore du jus Loan pour faire un beau sprint Regarde Thomas à la place quand même en 2ème position Puisque ça a payé On l'a vu elle s'est vraiment arrachée Elle ne l'a pas laissé tomber dans la 23 Pour quand même réussir à passer dans le plan de porte Alors c'était une touche certes Mais ça lui a permis de prendre la 2ème place provisoire Loan-Baptiste Uzi Club de torse Une seconde de... Dommage là sans cette petite touche Elle pouvait passer devant Eva Pietracha Ça aurait pu prendre la tête pour Loan-Baptiste Uzi Malheureusement il y a plus 8 de pénalités Ça fait beaucoup Allez sur l'eau Franchon Janssen du club Golbet Epinal Saint-Nabord Elle aussi membre des équipes de France Franchon On l'a vu tout à l'heure en canouée Là maintenant en kayak Alors est-ce qu'elle va réussir à bouger la hiérarchie en haut du tableau ? On va voir ça avec Fanchon Expérimenter Fanchon Elle pour le coup c'est sa dernière manche de la journée Elle était en finale tout à l'heure en canouée Donc là c'est sa dernière manche de la journée et du week-end On va suivre Fanchon jusqu'au bout Parce que pour l'instant c'est une bonne manche Pour Fanchon il n'y a pas de pénalités à l'écran Un petit peu à l'extérieur évidemment Mais il suffit de le dire Thomas Toujours pareil On ne dit plus rien Mais c'est quand même une bonne manche On va la suivre Fanchon évidemment jusqu'à la fin Mais hormis ce petit dérapage au niveau de la 16 Ça a l'air de bien se passer On va regarder ce que ça donne au niveau des décalés C'est fluide là Bien placé Bien placé, bien anticipé Par contre là ça a cuté fort Elle a tenté un peu l'impossible là Fanchon Elle a essayé de sauter en main droite le rouleau Et ça ne l'a pas du tout arrêté Elle s'est bien rendu compte qu'elle n'allait pas l'avoir Cette Porsche 23 Elle a bien réagi Elle est partie directement dans le contre Mais tu vois Ça prend quand même la première place On l'a vu C'était une manche rapide pour Fanchon Malgré la pénalité Et du coup elle prend la première place Juste devant Eva Pietracha Et Yulia Estangues a été lancée du haut du bassin Ça a déjà pas mal déroulé jusqu'à la porte 12-13 Et on est sur la deuxième partie du parcours Et sur le haut du parcours c'est Cerise Babin Cerise Babin, fille de kayakiste On pense à la maman Frédéric Merle Qui a navigué de nombreuses années Moi aussi Et tu vois Cerise là On voit toute l'expérience qu'elle commence à avoir avec une belle traversée Ça dérape un petit peu dans cette 10 là Et en tout cas ça se termine bien au niveau du bas du bassin pour Yulia Estangues A priori pas de pénalité sur la fin du parcours Et c'est une quatrième place provisoire pour Yulia Elle nous a bien fini, elle a fait une belle fin de parcours Yulia c'était propre, bien équilibrée On va dire qu'elle était sereine On peut utiliser ce terme là, elle était sereine sur la fin de manche Et c'est passé pour Yulia et une belle quatrième place On va voir comment ça évolue Il reste une dizaine de bateaux encore assez lancés pour celle finale B Et Cerise là, c'est mis en travers là C'était pas loin de finir à l'aust à faire Bien réchappé mais C'est pas agréable de se retrouver dans cette situation Et oui là on perd du temps dans ces cas là On perd évidemment de l'énergie Et le temps de remettre le bateau dans la bonne trajectoire Et tout ça on sait Thomas ça prend, ça égrène les secondes Et ça peut poser cher à la fin Ça fait beaucoup Là c'est peut-être un peu too much là pour Cerise Ça faillit partir à l'eau à nouveau dans cette dernière C'est bien rééquilibré, ça fait quand même un beau passage Et ça fait qu'une seule touche là pour Cerise On va suivre le chrono Elle est la cinquième position pour Cerise Baba On a combien de bateaux en Corse dans cette finale B ? On a huit bateaux Thomas, huit bateaux Neuf avec Margot Perrin actuellement sur le parcours Ensuite c'est Suzanne Grossart du club des RCK qui va démarrer La petite jeune, Suzanne Grossart Qui est sur le haut du parcours Ça c'est de la famille de Lucie Priou Je ne sais pas si tu le savais Mais voilà, la petite de la fratrie Priou Il y a Manon aussi qui est partie Alors là qui n'est plus en Corse mais qui était en N1 il y a quelques années Manon Priou Ah c'est loin, c'est loin Suzanne ça a été compliqué dans cette douze Elle a été un peu gourmande, elle a voulu un peu cuter la trajectoire Et ça l'a pas fait Ah les jetés de tête comme tu les appelles Thomas, les jetés de tête là c'est plus que des jetés de tête qu'il faudrait à priori parce qu'il manque de la distance Il fallait un coup de girafe pour passer cette porte là, ça a été un peu loin là C'est ça Il y a un 50, ah non pardon Elle est toujours à 0, Suzanne Grossart par contre elle nous a fait une belle inversion Elle a tellement tourné qu'elle est descendue un peu basse malheureusement pour ce stop 17 On va la suivre jusqu'au bout C'est une toute jeune, c'est ses premières années en N1 Ça doit être sa deuxième ou troisième saison pour Suzanne en N1 Elle est arrivée, elle était cadette Chapeau On voit déjà à ce très jeune âge qu'elle a déjà beaucoup d'expérience et une qualité de navigation impressionnante Et on l'espère pour elle, dans quelques années, elle va pouvoir matcher avec les top filles là type Camille Prigent, Marjorie Delassus, Angèle Lugues et Emma Vuitton Voilà, c'est des nombres à vie et des classements qui lui font rêver Qui la font rêver, bien entendu Et pour ça, il faut naviguer toute l'année Evidemment, on ne se repose pas pendant l'hiver, Thomas On continue à naviguer, on fait votre préparation Dans la course, Suzanne, on pense à Marco Marc Grossart qui doit bien, le papa qui doit bien l'entraîner aussi, ça il n'y a pas de doute L'entraîneur du club, ça s'appelle puis Userch, c'est l'association Vézère Qui doit bien la pousser à l'entraînement aussi, le papa Tiens, d'ailleurs sur la Vézère, il y a une course de descente aujourd'hui J'ai cru voir, mais même à Userch, j'ai cru voir des vidéos passer Voilà, voilà, on donne un peu des... On parlait des différentes disciplines Il y a des compétitions, il y a dans le kayak, alors je n'ai pas le nombre exact de disciplines Mais ça doit être autour d'une dizaine de disciplines, de compétitions Sans parler des disciplines en loisirs derrière Il y a beaucoup de compétitions en même temps, là on arrive dans la période de compétitions Les bénévoles sont sollicités à droite et à gauche à travers la France Vézère-sur-Marne et Userch, c'est pas exactement le même secteur C'est pas le même secteur, mais il y a aussi d'ailleurs, tiens, on ne l'a pas dit Mais comme on appelle déjà ces grosses embarcations, on peut être à 10 ou 20 dedans Les rafts ? Non, pas les rafts Les dragon boats ! Ah, les dragon boats, oui On peut le dire à certains visiteurs aujourd'hui qui se diraient Ah ben non, moi je n'ai pas trop envie d'aller me mettre dans une embarcation en solo Parce qu'on comprend, il y a aussi l'appréhension qu'on peut avoir dans ce type de mouvement d'eau Mais sachez que vous pouvez aussi rejoindre des clubs et aller faire du bateau en collectif Dans des embarcations de 10 ou même de 20 personnes On appelle ça les dragon boats maintenant Et c'est une discipline très sympa, très familiale aussi Et qui s'en permet, et à la fois, c'est de l'ambiance Et puis c'est vraiment permettre à tout type de personnes et tous âges de faire de la compétition Tous ensemble, donc c'est une autre manière d'aborder les sports de pagaille Allez, sur l'eau, on a une fille qui était en finale Hier, c'est la toute jeune Margot Lapès Alors là, ça a été compliqué pour elle, elle a dû remonter pour attraper cette porte 6 Elle s'est fait un peu secouer dans le rouleau, elle n'a pas utilisé la bonne trajectoire Mais Margot, on le voit, sa détermination, elle ne va absolument rien lâcher Et regarde là, ça renvoie des watts Allez, je regarde en même temps la fin de parcours de Natacha Delassu, Thomas Qui vient de réaliser un temps, et un temps qui ne lui permet pas De se hisser dans les places de choix, on va dire, en haut du tableau Donc, revenons à Margot, Margot Lapès, c'est du vert, pour l'instant c'est tout vert C'est-à-dire que, quand on dit c'est du vert, sur notre écran de contrôle Ça veut dire qu'on ne voit pas de pénalités qui s'affichent Les pénalités, c'est lorsque les compétitrices, ou les compétiteurs, touchent les piquets vert et rouge Que vous voyez matérialisés sur le parcours Marco là, qui s'est fait un peu secouer dans cette inversion Qui a dû, comme j'ai pu le nom de la compétitrice tout à l'heure Mais qui a dû, pareil, prendre cette deuxième vague, ce rouleau là Et là, tout à l'heure déjà, elle avait dû ramer, elle a dû s'employer pour remonter cette porte 6 là Et là, à nouveau, c'est reparti et rebelote sur la 18 Donc là, Margot, physiquement, ça va être dur, on va suivre son dernier passage là Ça par contre, ça a l'air d'être plutôt bien réalisé Ouais, joli, c'est pas mal, c'est pas mal du tout Écoute, à priori, c'est une manche sans pénalité Mais comme on l'a vu, elle a dû reprendre des trajectoires et faire de la distance Pour aller récupérer les portes, malheureusement Ça ne suffira pas non plus pour se placer dans le top Allez, sur le haut du parcours, regarde à l'écran T'as Clara Delahaye qui arrive sur le haut du parcours, la fille de Torcy Clara, on a vu son frère tout à l'heure en finale A Faire de belles performances, alors malheureusement, ça ne l'avait pas fait Il avait pris pas mal de pénalités, Vincent Mais là, c'est la petite sœur, Clara, qui est sur l'eau On va la suivre de près Il y a beaucoup de ses partenaires de club qui sont au bord et qui l'encouragent Donc, Clara, pour l'instant, ça se passe bien Ça se passe bien, c'est bien navigué, ça envoie bien, c'est fluide Elle nous a fait une superbe inversion au niveau de la 12-13, c'était bien réalisé On va voir l'inversion maintenant au niveau de la 16 Et joli ! Joli regard, joli positionnement Et voilà, ça s'est très bien réalisé Elle plonge dans le boulot Un petit peu coincé, là, pour Clara Allez, on l'encourage, Clara, là, sur le dernier tronçon Où toutes les portes sont vertes, toutes les portes à descendre dans le sens du courant Allez, on entend le papa d'ici, là Christian qui encourage sa fille, c'est beau Allez, Clara, jusqu'au bout, là, tu tiens une belle manche, là Allez, 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 Clara Oh là là, il y a deux balles de pénalité Il y a deux balles de pénalité, même quatre, mais c'est une 52 plus 4 Ça lui permet quand même à Clara de prendre la tête provisoire de cette manche, de cette finale B Il nous reste à observer attentivement Anouk Alberti du club de Tournon Pour voir si elle se fait, Clara, shipper la place ou pas Donc là, on joue les places de onzième, douzième, treizième, etc Donc là, Clara, si elle remporte cette manche, elle ne gagne pas la course C'est la finale B, donc elle fera au mieux onzième Donc à suivre, le dernier passage de Anouk Alberti Qui semble un petit peu en difficulté, là, quand même, sur cet enchaînement Ah, ça bloque un peu, ça bloque un peu à l'entrée du stop 18 Dans le coin, là-bas, et la sortie est un peu juste, semble-t-il Des juges ont levé la main Dernière enfilade, ici, 20, 21, 22, 23, 24 Et, pour l'instant, et bien, Thomas, ça se passe bien, là Ouais, ça ira pas chercher le chrono de Clara Allez, 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 Anouk Ça peut aller chercher un top 5, peut-être, pour Anouk Alberti Et bien, au final, ce sera loin, parce qu'en termes de temps, elle a laissé trop s'agrémer les secondes Là-bas, dans les passages qu'on a décrits tout à l'heure, on a un résultat provisoire, Thomas Ouais, et bien, on aurait, donc, la première place, alors, c'est la onzième, du coup Onzième place pour Clara Delahaye Douzième, Fanchon, treizième, Eva Petracha Quatorzième, Romane Régnier, quinzième, on s'arrêtera là, Loan Baptiste Udzi Et bien, voilà, cette finale B, alors que la pluie est en train de s'inviter, là, sur le bassin T'as vu, d'un seul coup, hop, un nuage gris, surprise Une grosse masse qui arrive, et les conditions vont être différentes On a une pensée pour les athlètes qui sont en train de s'échauffer, là-bas, dans l'air, justement, de chauffe L'air d'échauffement, et qui vont prendre le départ dans quelques instants Je crois qu'en terme de timing, et bien, écoute, on devrait, logiquement, maintenant, voir les canoës monoplace Hommes, dès 15h35, arriver Et c'est lancé sur le haut du parcours, donc, on va patienter 5 minutes Sortez les parapluies, on en voit qu'ils sont en train de se... Ouais, on pense au juge, là, qui va prendre la drache, là, malheureusement, ils seront équipés pour, hein, Ils ont des tenues de pluie, et on a l'habitude, sur des compétitions de kayak, d'avoir des temps comme ça On est proche de l'eau, aussi, hein, donc, on joue avec ces conditions météorologiques Et, vous voyez, des tentes qui sont installées pour les juges, tout a été prêt, notamment hier pour la tempête, ça a tenu Ça a tenu, heureusement que ça a tenu, mais nous aussi, on a tenu les bâches, hein, on a tenu la tente Merci, un petit peu, parce que, t'as vu, c'est en train de pénétrer tranquillement, gentiment, vers Mure Merci. 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 figuré en haut du classement paul sur cette finale b elle est loin thomas elle était loin cette inversion là on a vu les meilleurs compétiteurs enfin ceux qui ont performé vraiment de manière admirable ils ont ils faisaient des inversions dans le en restant quasiment dans le courant sans aller chercher cette zone de contre et continue à se bagarrer un polo on voit que c'est avec les éléments caméraman l'a même oublié à l'épaule au terminé ici porte en descente sur la fin du parcours où et bien on le voit sur son visage n'est pas satisfait on voit sur son visage nous on est là on est dans la cabine on en s'envient évidemment thomas mais pour paulo c'était compliqué absolument d'ailleurs il ya un cinquante qui s'est allumé au niveau de la porte 6 on voyait que c'était un peu chaud jeter la tête allez sur le haut du parcours on a avec saint gerardi ton chouchou qui arrive qui arrive en haut à voir si ça se passera mieux que ce matin ce matin c'était compliqué pour alexandre alors j'ai appris que c'était une béquille en fait en haut du parcours qu'est ce que c'est alors explique nous ce que c'est ce que c'est cocaillaciste c'est lorsque la pagaie touche un obstacle ça peut être une pierre au fond ça peut être un plot ici en plastique et ça bloque la pagaie tout simplement et tu comprends bien que si ça bloque la pagaie et bien le compétiteur il est bloqué et souvent il est bloqué la tête en dessous il faut arriver à faire cette fameuse figure là qui permet à tous ces athlètes d'esquimoter et de se remettre dans des meilleures dispositions ça se passe mieux que ce matin là pour l'instant pour alexandre gerardi quelques petits soucis niveau de la douze il était un peu en retard il a quand même forcé pour faire la manoeuvre en direct on va on va suivre son passage là au niveau de la porte 15 16 alors lui il est sur son bord des gauches donc normalement l'option l'option inversion je crois qu'il était parti pour faire direct c'est on l'a vu de la pointe qui voulait pas redescendre donc c'était un peu compliqué pour lui on va suivre jusqu'au bout mais ouais c'est il souffre sur cette sur cette manche là alexandre il se fait un peu même coincé dans ce retour de deux rouleaux là pour aller prendre la 19 allez il va falloir s'exprimer en bas là pour se finir en beauté pour se régaler jusqu'au bout il en retard il en retard alexandre et là ça dérape et ça va être compliqué pour venir chercher cette 23 allez il fait il fait l'effort quand même il fait l'effort pour aller repasser dans cette porte 23 finir 24 et non pas se prendre un 50 sur cette dernière porte ce serait dommage ckcf qui est en force sur l'eau là on a trois athlètes qui s'enchaînent du du ckcf après paul casquerino alexandre gérardi et maintenant c'est lector combe avec son beau bateau rose sur le haut du parcours c'est lector malheureusement ce matin aussi qui a rencontré quelques difficultés sur sur le parcours et qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé en finale b donc pour cet après-midi d'eau sarre de sarre 71 c'est dans le blond on avait loupé à l'image et yvan est bien là il finit sa manche là jusqu'à la porte 23 c'était compliqué en bas on voit les pénalités qui s'accumulent pour lui malheureusement il prend plus 12 de pénalités là sur cette manche même plus plus 14 au total ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour ce jeune compétiteur et ensuite toujours hector combe là qui est en train de nous faire plutôt une bonne manche hector pour l'instant c'est à zéro ça navigue bien week-end compliqué un pour hector ça n'a pas été simple depuis 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 hier mais là il est en train de remettre les conduire à l'heure à olivier il doit avoir à coeur de se dire bon allez cette fois ci il faut quand même réussir une manche et sortir la manche de manière à pouvoir faire un bilan quand même avec un avec un aspect positif et là 22 23 et pas à ouvrir le cage mais ça reste en avant lui et ben écoute c'est cette fois ci pour hector une manche à zéro comme on dit il n'y a pas de pénalité en termes de temps c'est une 44 72 et ça va logiquement placé en première position et au niveau de son visage il avait l'air exténué victoire je pense qu'il avait hâte que ce week-end ce week-end se termine la finale b qui bien sûr qu'il ne souhaitait pas viser la finale à l'hector maintenant ça y est il a quand même sorti une bonne manche la 104.72 c'est plutôt très correct c'est pas mal c'est pas mal donc il ya zéro de pénalité surtout donc voilà allez fin le week-end pour rector et on passe au petit jeune qui a fait un super un super début de week-end alors c'était un peu plus compliqué en slam pour lui mais c'est lui qui avait fait qui avait remporté ce salon de cross samedi ah oui c'est vrai c'est vrai c'est lui qui a remporté le salon de cross donc c'est toujours valorisant comme ça quand il commence et de commencer le week-end avec une victoire est ce qu'il était attendu d'ailleurs je pourrais discuter avec sa maman il me disait que sa maman me disait qu'il s'était quand même bien entraîné sur le cross mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur on attendait des noms comme benjamin regna comme mathurin voilà comme boris et c'est le petit jeune yannis triomphe qui les a tous eu et il a l'air rôt il est vraiment à la fin de son parcours on l'a vu il a fallu qu'il remonte aussi sur la porte 23 parce que parce qu'il avait manqué finalement sa dernière trajectoire malheureusement on a sur le bassin actuellement et bien c'est l'ison de carcin l'ouison normand du des castorillois ponteau de mer n'a pas beaucoup des normands sur l'eau aujourd'hui ça va être l'un des seuls et il représente bien son sa région oui les castorillois ponteau de mer qu'est-ce qu'on a d'autres comme comme club de normandie bourrinville beau mont le rejet oui pour agir quand il y avait même quelques athlètes ont ouïe à un moment donné qu'on a mis je crois que c'est plutôt du polo là-bas il y avait un petit bassin très sympa qu'il était en eau qui était chouette c'était un petit bassin d'eau vive malheureusement je crois qu'avec l'entourage ça a été et sur l'eau on a un super athlète là on a jules bernardet qui normalement n'a rien à faire ici et qui a qui a malheureusement quelques soucis ce matin il a dû prendre un 50 de pénalités jules et il s'est retrouvé en finale b lui qui visait voilà l'équipe de france senior là c'est un peu compliqué hier il est deuxième de la finale a donc on vous dit qu'il n'a pas sa place en finale b alors là aujourd'hui c'est le cas mais mais hier c'est lui qui avait fini deuxième juste derrière nicolas gestin notre sélectionneur olympique et là je pense qu'il est à coeur de montrer aux sélectionneurs qui veut faire une grosse grosse manche grosse finale b jules et oui il veut se montrer jules évidemment c'est c'est pas on va dire pour lui c'est pas ça comment pas normal de se retrouver en finale b il aspire à autre chose après thomas quand on regarde les expériences des uns des autres est ce que ce qu'on a une régularité enfin une régularité je veux dire d'enchaîner les manches les unes derrière les autres les courses les unes derrière les autres les gagner toutes c'est c'est extrêmement difficile c'est très dur et là par contre jules est en train de faire une manche monstrueuse il ya le temps alors là il faut regarder le temps parce que c'est là jules nous a sorti une manche incroyable ouais il est content jules jules il a montré à tout le monde qu'il était encore là il fallait pas il fallait pas l'oublier là même si c'est de la finale b à mon avis ça va sûrement remporter c'est le final b avec un chrono comme ça je peux pas dire de bêtises 98 thomas on est sur les sur les temps de victoire on va confirmer ça mais mais pendant ce temps là je te laisse vérifier cette information là et je suis maxime fort cadet de tombelaine nancy tombelaine nancy aussi où il ya un bassin bassin artificiel avec des travaux qui ont été refaits il ya quelques années dans les années 2000 2017 à peu près 2016 même un peu avant qui a bien été réaménagé centre d'entraînement ouais surtout il ya un pôle de course en ligne là bas on pense à une belle époque à nancy avec michel saïdi bibi qui gérer le le pôle france là-bas et oui on nancy c'est un beau site d'entraînement ils ont un beau bassin d'eau calme aussi où ils peuvent faire des bonnes séances physio et et ce petit bassin d'eau vive qui est très intéressante qui a été refait il ya quelques années qui marche vraiment bien et on avait une question là sur le chrono de jules en 98 il aurait gagné la finale à il aurait gagné la finale a gagné en 99 90 donc il aurait mis plus d'une seconde à une seconde et demie à à denis gargaux alors c'est toujours facile de dire ça alors que jude est en finale b il ya moins de pression c'est différent mais pour les sélectionneurs ça peut compter ça peut compter julie là il a montré qu'il était là on a le dossard 81 en train d'évoluer à mi parcours et c'est c'est emmerick nizer 80 c'est tommy dandono mais il ya émerick qui arrive juste après en double fenêtre on disait spécialiser la pointe en l'air et là qui nous à nouveau gratifié d'un décalé 23 24 tendu il en sourit même tommy il a engagé je suis pas sûr que ce que l'entraîneur il a dû avoir peur mais les juges sont pas si engagés que l'instant puisqu'ils sont en pleine réflexion il y a des pénalités qui sont pas encore tombés pour tommy ça avait l'air de passer à l'écran on va suivre ça il a le sourire tommy aussi il a le sourire c'est aussi une bonne chose ça va durer longtemps parce qu'il ya 50 qui est tombé 50 est tombé bon un peu trop engagé envoyé dans la trace on s'est dit dès le début que ça allait être chaud et il a été jusqu'au bout des choses tommy il est resté sur sa trace et ça n'a pas dû jouer à grand chose quand même avec la réflexion des juges ça a duré pas mal de temps ils ont bien hésité et c'est un malheureusement un 50 qui est tombé pour tommy ah c'est très difficile en tout cas ça a l'air très difficile pour ce pour ce compétiteur les émerick qui en termine avec un temps de 1,55 1,55 ça le met bien entendu assez loin dans le classement provisoire allez on est avec un petit jeune de la région Île-de-France du club de champigny qui s'entraîne ici au pôle espoir sur le bas du parcours magnifique alois bruchet il vient de nous faire une superbe inversion là le petit jeune avec son dossard 76 alois un espèce de funambule sur l'eau là il aime ça l'eau vive il aime ça les mouvements d'eau il aime jouer et ça lui joue des tours aussi des fois mais qu'elle qu'elle style un bien particulier alois un spécialiste de jetez de tête là tu vas voir dans la 21 là on sait on voit là encore un jeté avec une inversion obligatoire dans la 23 parce que c'était vraiment trop il va en finir là c'est plutôt une bonne manche pour lui allez troisième classe bon allez on va dire une bonne manche pour pour lui ce week-end c'est là c'était compliqué on a vu pas mal de 50 ce week-end pour alois ça soit en kayak ou en C1 ça n'a pas été un week-end très facile pour lui mais bon il s'est bien rattrapé sur cette dernière manche on rappelle que jules a pris la tête provisoire de ce classement final b avec un temps canon de 98 une meilleure performance en canoë et sur sur la journée suivi de Hector Combe et Aloïs Bruchet qui vient de prendre la troisième place ouais mais là il y a quelqu'un à surveiller là c'est Tanguy Addison je sais qu'il était membre du pôle France l'année dernière il y en a voir et regarde là il y a un bon chrono aussi il y a un bon chrono qui peut tomber pour Tanguy il va aller au goût ça va passer juste sous les 100 secondes juste derrière juste derrière juste derrière une pénalité qui s'est rajoutée à la fin ça fait 103.10 pour Tanguy deuxième place au provisoire bon chrono aussi on rappelle c'est des chronos qui auraient pu faire un top 5 top 6 en finale A il faut suivre voilà les prochains alors bon il y a Valentin Martel qui n'a pas pris le départ mais il y a Adrien Fischer Corentin Houlen et Lilian Kampf aussi qui vont suivre enfin bref il y a des beaux noms à suivre d'ici la fin de cette manche cette finale B ça sert 99 et Elouan de Blickey pour l'instant c'est ouvert depuis le début de la manche on n'aura pas le droit du coup c'est dommage j'espère qu'il n'a rien eu Valentin mais c'est lui qui nous avait fait le plus beau stop de la journée sur la porte 14 là et on n'aura pas le droit à une deuxième prestation de la part de Valentin j'espère que tout va bien pour lui je crois que si on devait délivrer des petits trophées nous Thomas c'est ce qu'on ferait on donnerait la plus belle rotation du week-end en canoë à Martin à Valentin pardon et en kayak qu'on a dit tout à l'heure petitement petitement on peut le mettre un peu sur toutes les portes allez sur le haut du parcours on a un compétiteur qui peut aller chercher peut-être le temps de Jules Bernardet c'est Adrien Fischer tandis qu'on a un petit changement Tanguy Addison a pris la deuxième place dans la hiérarchie en haut du tableau et on va suivre Adrien Fischer qui peut tout à fait se placer et aller essayer de titiller Jules il y a de la vitesse t'as vu contrairement au garçon tout à l'heure en finale qui a essayé d'esquiver cette porte cette porte 7 lui Adrien il a été milieu de porte il a conservé de la vitesse pour aller jumper au dessus du rouleau et pour l'instant c'est un bon début de manche pour Adrien Fischer on le voit sur les images il a le bateau bien au dessus de l'eau c'est plutôt un bon signe effectivement Thomas quand on voit le pont qui subit pas les flots c'est toujours un bon signal et là c'est beau de la part d'Adrien il a pris une belle avance il a été chercher bien large on dit souvent aux jeunes de club arrondissait bien les trajectoires bah là Adrien il a fait vraiment un cas d'école et magnifique aussi sur la 16 c'était... voilà changement de pagaie entre la 16 et la 17 après une inversion là dans la 16 qui était vraiment extrêmement rapide et bien c'est toujours du vert c'est toujours du vert il n'y a pas de pénalité on lui souhaite de continuer sur ce rythme là Adrien va se présenter dans les dernières portes là il a le chrono de Jules Bernardet il peut tomber là il peut tomber si ça tient jusqu'au bout et ça a l'air il va falloir assurer la dernière porte alors qu'est-ce que ça donne oh là là Adrien Fischer quelle course mais quelle manche 1,37,34 alors on attend les dernières validations de porte mais ça avait l'air d'être clean on va suivre ça pour l'instant on n'a pas encore la validation mais waouh rien que le temps pur 97 ça a été très vite que ces athlètes qui on le disait qui ont un peu manqué ce matin et qui se retrouvent en finale B ils sont en train de montrer qu'ils peuvent envoyer vraiment de la qualité sur l'eau avec des temps là qui sont tout simplement meilleurs qu'ils sont on peut dire monstrueux monstrueux en 97 là même Jules 98 ça y est Adrien prend la tête c'était confirmé 0 de pénalité donc pour l'instant on aurait à la première place c'est que des gars qui ont été en équipe de France Adrien Fischer premier pour l'instant Jules Bernardet deuxième et Tanguy Addison à la troisième place ah ouais ouais on retrouve là une hiérarchie quand même au niveau des résultats pour l'instant provisoire de cette manche B bon j'ai une bonne nouvelle Valentin Martail ne s'est pas blessé il était juste pris par le travail et du coup il n'a pas pu concourir cette finale B tu lui feras savoir qu'on a validé oui il m'a dit qu'il était très fier d'avoir remporté le trophée il espérait plus je pense mais il était content de remporter le trophée du meilleur star allez retour à la compète on a Emilien Kempf au milieu du parcours Emilien qui trustait des victoires ou des podiums il y a quelques années en N1 maintenant c'est un peu plus compliqué il entraîne je ne sais pas si c'est encore le cas mais il entraînait le club d'En-Serville si je ne dis pas de bêtises il était à Metz aussi En-Serville ou à Metz ? Metz et en-Serville puriste on peut dire puisque Emilien je crois savoir que ce n'est pas un adepte du switch au niveau du changement de bordé il est old school Emilien plutôt changeant en garder son bordé il fait des années qu'il est sur le circuit N1 Mimi comme on l'appelle en tout cas c'est propre c'est propre les trajectoires qu'il nous propose là sur le bas du parcours on va suivre son temps ah option dommage l'option aurait pu être intéressante s'il n'avait pas touché s'il n'avait pas touché l'avant-dernière porte et tu vois Emilien et derrière on a Thibaut Blaise c'est les mêmes générations peut-être qu'Emilien est un petit peu plus âgé que Thibaut mais c'est des potes ces garçons ils étaient toujours ensemble sur les N1 et là maintenant on les retrouve l'un derrière l'autre sur cette course c'est sympa c'est sympa c'est un autre genre de fraternité tous les deux entraîneurs de club ça évolue ils sont toujours là au très haut niveau dans le très haut niveau français malgré le travail ils arrivent quand même à toujours produire de belles performances pour Thibaut et Emilien il faut le faire remarquer évidemment on n'est pas nous enfin pour très peu d'athlètes ils sont extrêmement peu ceux qui gagnent leur vie en faisant cette discipline on peut les compter sur le doigt d'une main voilà et puis on peut aussi vraiment faire remarquer tout cet encadrement tous ces jeunes et moins jeunes qui permettent au club de performer au plus haut niveau chapeau à vous tous voilà on en profite pendant cette course alors que le soleil est revenu le soleil est revenu sur le bassin de Versurmar c'est Thimeo alors je ne vois pas à l'image là pour le coup mais oui dans le top 14 avec son beau bateau blanc mais oui il y a trop de soleil il faut refaire les mises au point on n'est plus habitué on s'était préparé à la tempête c'est le soleil de retour Thimeo ça doit être sur le bas du parcours on n'a pas à l'image actuellement aussi en double fenêtre là-haut c'est lui Thomas oui c'est lui avec le centre 170 c'est ça il va arriver devant nous au niveau de la porte 19-20 dernier enchaînement pour Thimeo Triumph on a vu son grand frère tout à l'heure passer Yanis le vainqueur d'hier Yanis n'est-ce pas le vainqueur de samedi en crosse et là il y a peut-être aussi un grand chrono il faut aller surveiller en haut là il y a Yoann Sénéchaux qui vient de partir Olivier on va surveiller on va regarder de près la course de Yoann parce que lui aussi il compte un peu dans le même style que Jules ou Adrien ou Tanguy c'est un garçon qui peut aller largement chercher une finale A et qui a l'habitude de gagner des courses se retrouver en équipe de France et là il est en finale B tout comme hier malheureusement un week-end compliqué pour Yoann Sénéchaux mais il veut montrer qu'il est là quand même sur cette finale B et là on le voit ça part plutôt très bien il est engagé et pour l'instant c'est un bon un très bon début de parcours alors que Dossard 78 Antoine qui en termine mais on l'avait vu il y avait déjà un 50 qui s'était affiché en haut du parcours sur la porte 2 on regarde ce que Yoann est en train de faire quelle rotation de la part de Yoann Sénéchaux a été cherché à loin 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 peut-être même un peu trop loin dans cette inversion c'est l'inversion qui lui avait posé problème ce matin c'est dans celle-là qu'il avait vu qui lui a loupé la balle c'est ça exactement c'est bien là pour l'instant allez ça ça match pour lui on regarde on regarde comment ça ça évolue on entend des cris on entend des encouragements c'est tout bon dans la 23 la 24 et Yoann allez encore quelques coups de pagaie il faut donner tout ce qu'on a et c'est un temps de 1.42 donc ça veut dire qu'en provisoire Yoann il a 5ème place derrière son pote du CKCF Hector Combe donc voilà au 5 même au 5 premières places on n'a que des garçons en équipe de France avec Hector qui n'a pas encore été en équipe de France mais c'est des top des top athlètes des top athlètes élites ces garçons alors des compétiteurs il y en a encore environ une quinzaine Thomas une quinzaine de C1 homme et puis on aura d'autres catégories tout à l'heure il nous reste encore deux finales B il nous reste deux finales B pour les canoës monoplace d'hab et pour terminer ce week-end de course les Kayakom si je dis que c'est la catégorie reine je vais me faire je vais me faire en brouille il ne faut pas que tu tu sais on dit souvent que dans les négociations il vaut mieux parler de choses factuelles la dernière catégorie voilà en tout cas la 22-23 on est sur la fin de parcours d'Aurélien c'est ça c'est Aurélien c'est un verrieux Dano qui est en train de passer ses dernières portes je ne sais pas si tu as vu je ne l'ai pas vu il y a Charlie Chassigneux qui nous a tenté une figure alors ça on ne l'avait pas vu encore il fallait attendre la fin de la finale B pour voir ça Charlie Chassigneux il nous a tenté une chicane au niveau de l'A14 il s'est dit tant qu'à faire je vais rester de l'autre côté et je vais tenter la chicane c'était culotté je ne sais pas si c'était le plus rapide en tout cas à mon avis c'était plus lent que Valentin Martey mais il a tenté Charlie il est là il est là pour faire sa manche il tente des choses il s'est dit pourquoi pas allez on va suivre la fin de manche pour Charlie Chassigneux on le voit Charlie qui met des grosses circulaires là pour c'était très sur l'arrière son bateau dans l'axe c'est pas un placement idéal mais tu vois avec de l'expérience il arrive quand même à accrocher le rouleau il l'a tellement accroché que alors là c'est terminé il a poussé la porte avec le dos on voit pas ça l'écran a coupé mais à mon avis il y a 250 on a pas le droit c'est pas interdit tant que c'est pas considéré comme volontaire un déplacement du plan de porte volontaire mais là il l'a un peu subi il a cherché la porte du regard il a été directement collé dans son dos et c'est pas considéré comme un bon franchissement et il a dû descendre tout droit derrière Charlie on peut le préciser parce qu'on a quelques visiteurs quand même aujourd'hui Thomas hop là ça ça s'appelle un un esquimotage mais il a tellement esquimoté vite il a réussi à avoir la porte d'après Luc Saramea alors esquimotage mais est-ce qu'il a passé la porte quand même pour moi il l'a passé après je ne suis pas juge mais les juges ont l'air d'avoir validé cette porte c'était rapide en tout cas on n'a pas le droit de bouger les piquets on n'a pas le droit de bouger les plans de porte c'est ce que je voulais signaler aux personnes qui découvrent aujourd'hui l'activité sur ce bassin olympique n'est-ce pas dans quelques semaines vous aurez ici les épreuves olympiques Paris 2024 c'est ici que ça va se passer pour le canoë kayak Dossard 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 Quentin Mayfer encore une dizaine de compétiteurs Thomas ouais regarde Quentin il tente la figure en direct là c'est j'allais dire c'est bien réalisé il a quand même il a loupé la vague il a malheureusement loupé la vague on a vu tout à l'heure les meilleurs athlètes tenter cette figure là Quentin il a voulu s'inspirer des tout meilleurs de la finale et tenter la même figure malheureusement ça a loupé il a décroché il a décroché sur ce rouleau ça change pas en haut Thomas Adrien Fischer qui est en tête de cette manche de cette finale B Jules Bernardet tout de suite derrière en deux Tanguy Addison Hector Combe Johan Sénéchaud Elouane Debliky Aloïs Bruchet Etienne Daï voilà pour les ça va être dur d'aller chercher ces 4-5 garçons en tout cas le temps d'Adrien a été monstrueux c'est le temps de victoire tout simplement aujourd'hui chez les canoës c'est plus rapide que Denis Gargot sur la finale voilà il y avait moins de pression donc c'est un enjeu différent oui bien c'est pas c'est pas comparable mais la performance est là c'est à dire que oui moins de pression mais techniquement il faut réaliser les figures physiquement il faut être présent il faut être concentré bon oui d'accord il y a moins de pression mais c'est quand même une performance tout à fait remarquable et on voit difficilement là dans les noms qui s'affichent sur le bas de tableau maintenant enfin sur les concurrents qui restent à voir évoluer sur le bassin Thomas on voit difficilement comment quelqu'un pourrait venir maintenant changer il ne faut pas s'enballer trop vite c'est des très bons bateaux ils peuvent aller chercher le chrono rien n'est terminé mais c'est vrai que c'est vrai que ce chrono d'Adrien Fischer il fait peur celui qui va se lancer pour aller chercher un 97 il va falloir qu'il envoie une sacrée manche qui on a actuellement on a Clément Brotier sur l'eau au niveau de la 16 au niveau de la 16 en équipe de France la version ça va descendre c'était compliqué pour Clem laissé tomber sur une vague qui nous lâche et on se retrouve sur le dôme et puis surtout sur un débordé déjà en kayak on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation on a deux pales là en canoë on n'en a plus qu'une et quand on se retrouve dans cette situation j'aime bien dire dans la sauce on se retrouve dans la sauce dans cet enchaînement c'est pas sympa Julien Pajot il arrive à l'écran Julien qu'on a vu tout à l'heure en final en kayak il a fait une belle course mais pas mal de pénalités et là on le retrouve en canoë Julien j'ai l'impression qu'il envoie ça il n'y a pas de doute Julien il va envoyer regarde moi hop ce petit stop circulaire comme en kayak la même c'est bien fait là on a une belle manche la part de Ju il arrive déjà pour 20 à 21 ça se cabre ça fait du spectacle ça fait des figures impressionnantes joli ça c'est une belle course joli c'est une belle course le temps va être intéressant proche des 100 secondes on a eu Julien jusqu'au bout il y a une 4ème place tu vois on disait que ça allait être chaud d'atteindre ce top 5 et bien Julien il vient de le faire il vient de changer un petit peu le sens des choses au niveau en haut du tableau et Julien il prend la 4ème place devant Hector Combe et Johan Sennichoux avec un plus 2 même en temps le temps pur est très intéressant pour Julien il aurait pu même chercher le podium devant Tanguy sans cette touche qui est dommage sur le stop 14 il l'a un peu embarqué avec le bras c'est pas mal c'est pas mal on ne sait jamais ça peut être aller chercher le chrono d'Adrien il ne faut pas s'en valer trop vite bon alors est-ce que j'ai parlé trop vite on va voir on a du suspense quand même jusqu'à la fin on a actuellement Jean-Pierre Bouris représentant du Sénégal il y avait son petit frère tout à l'heure en finale à Yves et là c'est le grand frère Jean-Yves qui a participé à 2 Jeux Olympiques voire peut-être même 3 si je ne dis pas de bêtises il y a un tour il y a un tour à la 23 il retourne prendre la porte 23 pour éviter évidemment de se faire éviter d'un 50 il est cramé il est cramé Jean-Pierre il a tout donné sur ce week-end et quand on sait qu'on n'est plus dans le rythme pour aller chercher un top résultat c'est vrai que mentalement c'est dur de s'engager jusqu'au bout pour un parcours d'un peu plus d'une minute 30 ils sont même autour des 2 minutes les garçons une minute 40 une minute 50 c'est dur c'est dur et quand on sait qu'on n'est plus dans la trajectoire et qu'on a fait des erreurs s'arracher comme ça jusqu'au bout c'est compliqué et là Jean-Pierre il a lâché un peu du lest sur la fin il a un peu glissé et puis il en termine il y a une figure qui se passe bien il y avait un petit il s'en est bien sorti là J'irais Gavogno il s'est bien battu pour avoir cette 23 c'était propre à zéro de pénalité il touche juste il y a deux touches il y a deux touches quand même qui sont sur le haut du parcours c'était zéro de pénalité en bas du parcours c'était caché derrière mes câbles je ne les voyais pas les touches et on a Hugo Latimier Hugo Latimier et Léo Humer de Golbet-Épinal là on a deux bateaux deux spinaliens qui se suivent et Hugo peut-être qu'il a envie de aussi aller tenter de titiller un peu ce super tank dont Isa fait part fait preuve pardon Adrien Adrien Fischer là on a la force rouge sur l'eau rouge et blanc et puis même c'est beau les bateaux les bateaux rouges de Golbet Hugo qui a fait sa deuxième finale B ce week-end à mon avis il aurait largement espéré il n'aurait plus même y croire pour aller chercher cette finale il a la technique et le physique pour mais malheureusement ce sera une nouvelle finale B pour lui et là il y a un chrono intéressant voilà 10e position là pour Hugo Latimier et ça saute là-haut pour Léo dans la porte Léo il est au milieu du parcours c'est Loïc Tranchant qu'on a vu partir en haut Olivier et là il y a le vent qui commence vraiment à se lever parce que là il est dérangé sur cette porte 16 Léo il meurt c'était manque de chance sur l'arrivée sur cette porte où le piquet s'est mis à bouger tout seul on l'a vu à son regard il a tourné la thèse on a vu le soupir il n'y avait plus d'énergie on entend sur le bord les derniers encouragements les encouragements qui sont là pour l'aider parce que là il a l'air cramé Léo on voit que Léo a du mal à rester concentré et complètement investi sur cette dernière trajectoire et c'est devenu difficile donc pour Léo ça va être un classement certainement au milieu de tableau 17ème c'est ça Loïc Tranchant lui aussi qui s'est entraîné quelques années un an un peu plus d'un an peut-être ici sur la section universitaire Loïc donc il connait bien aussi ce bassin le bas du parcours n'a pas tellement changé depuis qu'il est depuis qu'il est parti de Vers sur Marne maintenant si je ne dis pas de bêtises il s'entraîne à Uning et ça il est au club d'Uning donc il doit s'entraîner là-bas normalement et du coup on voit là un petit peu en difficulté on va suivre la fin du parcours pour Loïc on a vu la pointe se lever et c'est difficile pour Loïc là c'est bagarre ça c'est de l'inversion on va voir ce que les juges en pensent mais c'était culotté vu sous cet angle ça a l'air de passer c'est passé ouais c'est passé ça a été validé par les juges le club de Uning un des premiers bassins artificiels aussi il y a une compétition internationale il y a une semaine le week-end dernier sur ce bassin du Uning organisé par la fédération suisse si je ne dis pas de bêtises Uning qui est la frontière entre l'Allemagne la Suisse et la France mais le bassin qui se situe bien en France qui est en France avec un beau parc tout autour du bassin et des signes un peu agressifs ah t'as une anecdote il faudra demander à Thomas Cochelin c'est la fin de ce tableau avec Timothée Cornu qui en termine avec sa manche sur le bas du parcours oui on est sur les 23 joli très bon passage il a dû s'inspirer du passage de son petit frère tout à l'heure Tim il en termine ça reste une bonne manche un bon fin de parcours pour Tim il nous a fait la tête de pas contents à l'arrivée mais il a bien terminé allez un petit jeune qui était au porto de la finale quel dommage pour lui de ne pas avoir accédé à cette finale Cyril Menua qui s'entraîne ici sur le pôle espoir de Versure-Marne tu nous en as parlé de ce jeune athlète qui connait quand même bien le bassin pour l'entraîner une fois par semaine moi je le vois une fois par semaine je peux te dire que ce petit jeune il y a de la réserve il y a de l'avenir ça navigue vraiment bien et là c'est un petit peu plus compliqué sur cette finale B pour Sirian c'est un peu haché mais ce matin il nous avait fait une super qualification c'était beau à voir c'est sa première saison N1 au port de la finale dès la deuxième course c'est vraiment pas mal en tout cas c'est maîtrisé là on voit jusqu'en bas du parcours avec ce passage 23-24 on va voir ce que ça donne au niveau du temps bon ça va s'écarter un petit peu c'est sûr des leaders ça sera loin derrière malheureusement pour Sirian et on attend le dernier bateau représentant du Canada on avance cette fin de catégorie des canoës monoplace hommes Alex Baldoni qui concourt pour le Canada à l'international le Palois peut-être qu'Alex il a très à coeur d'aller nous faire mentir et puis d'aller chercher bon bah ouais ça ira pas chercher le chrono rien de toc il est déjà passé derrière Adrien Fischer là au chrono Adrien était déjà arrivé lui il arrivera à mon avis une dizaine de secondes plus tard les pénalités qui se rajoutent à la fin en plus pour Alex Baldoni il ira pas rechercher le bon résultat c'est quand même une belle 8ème place c'est une belle 8ème place ouais ça fait ça fait 18ème du coup 19ème parce qu'ils étaient 11 en canoë homme en finale A donc ça fera une deuxième 19ème place pour lui au final en rajoutant la finale A donc 8ème bien si sur cette finale B on en a terminé ouais on en a terminé avec ces finales B chez les canoës en place homme je te laisse vous donner les résultats ouais au niveau provisoire et bien on a Adrien Fischer on le répète avec un temps de référence 97-34 qui est mieux que ce qu'on a pu voir en finale A ce matin Jules Bernardet en 2 tandis Addison 3 Julien Pajot prend la 4ème place Hector Combe qui se remet à l'endroit si on peut dire par rapport à ses performances et qui prend la 5ème place Johan Seneschot 6ème Elouane Dobliki 7ème Alex Baldoni 8 Jirega Monio 9 et enfin Aloïs Blocher 10 faudrait-il s'arrêter pour le top 10 à Jirega Monio où il n'est qu'on a 9 puisque tu disais il y avait 11 compétiteurs en finale A avec l'égalité parfaite entre 2 athlètes en qualification c'était Glenn Lemaire et Yves Bouris bravo j'ai pas triché promis non t'as pas triché je vois que t'as une mémoire une mémoire affûtée affinée je sais pas où sont les N1 mais je vous rappelle des résultats de tout à l'heure bien Thomas on est on était sur les C1 on va enchaîner avec les C1 et on va aller sur les C1 alors au niveau timing écoute-il est 16h14 à 16h15 et dans 3 minutes 3 minutes le premier départ a annoncé à 16h19 avec Océane Cédru et ben on fait une petite pause allez à petit café à tout à l'heure merci Merci. 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 Troisième finale B cet après-midi avec cette fois-ci on retourne chez les dames avec le canoë monoplace et on va pouvoir admirer les compétitrices sur ce parcours très exigeant. Thomas on l'a dit plein de fois pas évidemment pas la même configuration qu'hier pas la même pas la même physionomie avec des alternances on l'a dit au niveau des figures à réaliser mais en tout cas très 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 prenant on voit on est bien placé nous ici pour voir l'état de fatigue des athlètes lorsqu'ils arrivent au niveau du bas du parcours. C'est un parcours très relevé qu'on a aujourd'hui même hier mais les traceurs ont décidé de mettre des portes et des enchaînements vraiment très très compliqué techniquement mais aussi physiquement il faut s'engager il faut traverser la rivière de droite à gauche ce qu'on appelle dans le milieu à des bacs et là on voit là chez les premières filles de la finale B c'est difficile là. On voit Clara Delahaye qui se bat là pour remonter aller chercher cette 21. Comme je le disais tout à l'heure il y a des enjeux pour rester dans cette division élite il faut se battre il faut aller chercher les portes tu vois Clara elle fait le job là pour aller se battre et prendre tous ces enchaînements. C'est remarquable on peut on peut vraiment ouais voilà par raison Julien on peut applaudir cette jeune athlète là qui s'est donné vraiment jusqu'au bout parce qu'on peut avoir tendance lorsqu'on arrive et qu'on est complètement oxy et rôti à la fin de la manche de dire bon allez celle-là celle-là c'est celle de trop il la laisse tomber et non là on a vu une clara qui s'est battue jusqu'au bout bravo. Bravo Clara qui a fait des bonnes prestations aussi ce week-end elle a été chercher une finale A en kayak tout à l'heure on l'a vu à nouveau en kayak cet après-m'là en finale B faire une bonne prestation aussi. Donc là Clara pour l'instant elle est deuxième au provisoire ça va sûrement bouger il n'y en a que trois qui sont passés pour l'instant. Sur l'eau on a Périne Joubert et on a vu aussi un peu plus haut sur le parcours Camille Bruquevin. Tiens elle arrive à l'écran. Et oui Camille une sociétaire de Torcy et qui doit avoir ici pas mal de camarades qui vont l'encourager et qui vont la pousser jusqu'en bas. Elle a l'habitude du bassin même si elle n'est plus si je retiens bien sur Pau mais voilà elle connaît bien ce bassin et doit avoir énormément de plaisir à revenir naviguer ici. Sur le bas on avait Périne Joubert là Camille on l'a un peu passée à travers des écrans on l'a pas encore vu. Périne qui en termine ça a été un bon parcours pour Périne au niveau des P... Il suffit que je dise ça il y a un 50 qui vient de tomber à la 22 à la 23 même. On soupçonne on soupçonne on va on va vous le dire très franchement on soupçonne les deux juges qui sont en face de nous de la porte 24 d'attendre qu'on dise qu'il n'y ait pas de touche pour qu'elle nous révèle qu'enfin elle juge une porte avec un 50 de pénalité ou un 2 de pénalité. On remercie encore les juges pour ce week-end de compétition d'être au bord on a connu le soleil le vent la tempête la pluie c'est des conditions pas simples on va pas dire que c'est les pires conditions qu'on ait jamais connu. Mais c'est des conditions pas simples de passer toute cette journée au bord du bassin à regarder des... Il y a Camille Bruvin qui nous a fait un beau toit là on a 20-21 mais qui essaie de se battre c'est trop tard c'est trop tard. Allez Camille Voilà une porte 23 Bon elle finit en beauté quand même. On a entendu ses collègues crier sur le bord pour célébrer ce passage là et on les a entendues les filles. Je l'avais observé Camille déjà en haut je crois au niveau de la 18 de faire un petit surf dans la vague entre la 17 et la 18. Elle profitait. Elle profitait. Ca faisait longtemps qu'elle était pas revenue sur ce bassin donc elle a profité. Voilà c'est dit je suis pas venu là pour rien je vais profiter de cette belle vague et faire une figure de style. Et jusqu'à l'esquimotage de fin de parcours certainement à cause de la fatigue. Honorine Pichard pardon. Honorine Pichard. Des poissons volants. Ouais c'est Cesson ça. C'est la Bretagne. Exactement voilà. Allez il faut aller la chercher Honorine on l'encourage s'il vous plaît. Cette jeune athlète qui se donne le mal vraiment d'aller rechercher cette figure. Et croyez moi c'est dur là quand on est dans la vasque à la fin. Et puis on sent que le bateau il est attiré vers l'aval, vers le bas du parcours. Vraiment il faut s'employer tout ce qu'on peut pour aller remonter jusqu'à cette porte. On a des petites jeunes sur l'eau là qui naviguent. On a Margot Lopez, Lorette Lalli. Deux jeunes qui doublent aussi en kayak et en canoë. On disait tout à l'heure Lorette c'était sa dernière manche. Et non regarde elle est bien là en canoë. Margot pareil on l'a vu en kayak il y a une demi-heure. C'est dur quand on voit déjà la fin de la manche pour des athlètes qui ne courent que dans une catégorie. A quel point ils sont fatigués, exténués, rôtis tu l'as dit tout à l'heure. Et là quand les filles elles enchaînent moins d'une heure d'intervalle de manche et que le matin elles ont fait exactement la même chose. Ça fait des longues journées. Alors regarde petite option là pour Margot elle se dit j'ai tout intérêt à aller chercher le contre. Alors oui c'est sûr c'est pas la solution la plus rapide mais en tout cas elle est plus sécure certainement. Arrivée à ce niveau de fatigue là. Le fait de se poser un instant en dessous de la porte 22 dans le stop à gauche. Rive gauche je sais pas ça permet. Tu vois ça lui a permis de prendre les portes 23 et 24. Il suffit que je dise ça il y a un 50 qui vient de tomber. Décidément il nous envole le juge de la 24. Elle a quand même essayé d'assurer son parcours Margot. Et c'est une fin de week-end pour elle. On l'a vu en finale en kayak le premier jour en slalom. C'est déjà une super performance pour cette jeune athlète qu'on aura plaisir à avoir sur les prochaines compétitions N1. Oui on insiste pour vous autres qui venez regarder ce spectacle aujourd'hui. Vous dites ah oui elles sont exténuées, exténuées et ils exagèrent pas un peu. La course elle dure 1 minute 30, 1 minute 40, 1 minute 50 ou 2 minutes. Alors peut-être que ce sont des efforts qui sont courts. Mais ce sont des efforts croyez nous extrêmement intenses. Extrêmement intenses. On n'est pas sur un footing de remise en forme. Non non on est sur des efforts qui sont hyper violents. Et en plus de ça dans cette rivière sauvage. Et bien il faut s'employer de toutes parts. Exactement on peut comparer l'effort à peu près à 800 mètres en athlétisme. C'est un peu plus connu du grand public que les efforts d'une manche de canoë ou de kayak slalom à 800 mètres à athlétisme. Regardez les athlètes à la fin à quel point ils sont exténués. Ils ont du lactique plein les jambes. Ils sont rôtis. Et nous c'est pareil en canoë. En plus nous la piste d'athlétisme elle bouge. Elle bouge et on doit passer à droite et à gauche. La couloir à l'autre. Donc c'est un sport compliqué le slalom. Imaginez le lactique par le thomas. C'est peut-être des termes un peu techniques. Mais c'est comme si vous aviez des kilos en plus dans les bras. Et qui vous empêche de faire des gestes normalement. On a l'impression d'avoir pris des kilos en plus. On ne parlera pas d'acide lactique parce que c'est bien remis en question. Maintenant on appelle ça le lactate. Mais pour ne pas fâcher les puristes de la préparation physique et de l'entraînement. Mais cette sensation on appelle ça quand même un effort lactique. Et quand on se retrouve autour de la minute 30 d'effort. On a les bras vraiment les avant bras durs. Et cette sensation de ne plus pouvoir tenir sa pagaie. Et ça c'est pas très agréable. Ça a bougé en tête du résultat provisoire j'ai l'impression. Et tu te demandes si ça change ? Il y a Elam Regazzi j'ai l'impression qui est passé devant Suzanne Brossard. Exactement. Elam qui est passé en première place à la première position. Et elle est suivie de Suzanne Brossard. de Norine Pichard, de Laurette Lally et Clara Delahaye. Donc ça a bougé un peu. Et ça risque encore de bouger. Il nous reste 6 compétitrices. Une 7ème qui est en cours là. Mi-parcours d'Aussard 130 c'est Julia Budzinski de Tomblen. Nancy Tomblen pardon. Il y a quelques pénalités qui se sont allumées. Mais on va surveiller de près jusqu'à la fin du parcours. J'ai l'impression qu'elle est en train de faire des traversées. Pour récupérer cette porte en 16 qui avait dû lui échapper. Lors de son premier passage. Lors de sa première descente juste à côté de la porte. Ah c'est dur. J'ai l'impression que c'est dur pour Julia. Il a fallu traverser deux fois ce rouleau là. Pour aller rechercher la porte 16. Là c'est pas facilité la tâche. Déjà qu'il faut le traverser deux fois habituellement. Elle a traversé trois fois. Ouais ça a été compliqué là pour Julia. Dans cet enchaînement 16, 17, 18 là. Et ça en termine doucement à la fin là pour Julia. Elle a assuré le passage. Elle a eu toutes les portes sans pénalités dans le dernier enchaînement. Et c'est la 5ème position provisoire pour Julia Budzinski de Nancy Tomblen. Alors là on va voir une compétitrice de la colle sur loup. Donc on est plutôt dans le sud-est. Et puis on va voir tout de suite après plutôt sud-ouest avec Rosmarina et Stanguet. Donc Eline Villemier sur la fin de son parcours. C'est joli ça. Avec très très belle inversion là au niveau de la 23. T'as vu Thomas le bateau il est bien resté au-dessus l'eau. C'était bien réalisé par cette jeune athlète là. C'était propre. On l'a senti sereine dans le mouvement d'eau et dans sa stratégie de navigation. C'était bien réalisé pour Eline. Et ça se conclut avec une 5ème place au niveau du classement provisoire. Et tu vois à partir de la porte 10 il n'y a plus de pénalité pour elle. Donc elle a fait une belle fin de parcours. La sociétaire du club de la colle sur loup. Et Rosmarina et Stanguet. Rosmarina et Stanguet. Dossar 129 dans les dernières portes. Toutes vertes. Toutes les portes vertes à descendre dans le sens du courant. Les descendre. Allez Rosmarina. Et ce point de finale pour Rosmarina et Stanguet. On va voir ce que ça donne au niveau du chrono. 2 minutes 13, 29. On attend encore les dernières pénalités. Les dernières validations sur la fin de manche. Le dernier tronçon qui ne s'affiche pas encore pour nous au niveau des pénalités. Le temps de toute façon de 2, 13. Où est-ce que ça pourrait la mettre ? Ça pourrait être pas mal. Première position provisoire pour Rosmarina et Stanguet. Il y avait une touche, on l'a vu. Une touche qui était en discussion peut-être au niveau du dernier tronçon. C'est-à-dire au niveau de la porte au 22 semble-t-il. Et elle est suivie par sa sœur. Yulia. 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 Yulia qui se bagarre là aussi dans les derniers éléments. Allez Yulia pour en terminer avec... On va voir au niveau du temps de 0,7. Et Yulia qui devant sa sœur. Qui devant sa sœur malgré là aussi quelques pénalités puisqu'il y a 3 portes qui ont été touchées. La part de Yulia la 3, la 20, la 23. Mais c'est une avance assez considérable pour Yulia devant sa sœur puisqu'on est à 133,71. Rosmarina était à 141. C'est sympa de voir deux estrangués aux deux premières places. Ça doit pas arriver souvent de voir deux bateaux de la même famille collés comme ça aux deux premières positions. Alors ça reste provisoire pour l'instant. Il reste encore trois bateaux assez lancés. Et ça serait sympa de les voir à la 11ème et 12ème place en prenant en compte la finale A d'avant. Avant ça pouvait arriver plus fréquemment lorsqu'on pourrait lancer deux. Ça c'est pas faux. Faut-il encore faire du C2 avec son frère ou ça sort ? C'est ça. Et là Romane Régnier. Alors est-ce qu'elle a envie de venir chambouler la hiérarchie en haut du classement ? C'est à zéro. Et c'est avec deux pénalités. Et ce sera pour la deuxième place. Elle vient séparer la fratrie dont on parlait à l'instant. Les sœurs Estanguet. Il nous reste à observer les passages de Laurine Salès et enfin Zoé Laurent. Elles sont toutes les deux sur l'eau là. On voit Laurine qui est en train de se battre un peu au niveau de cette 17. Elle a même pas pris la 17. Elle a dû louper la 16. On l'a loupé à l'écran. Et il y retourne à nouveau. C'est une manche compliquée là pour Laurine Salès. Ça ira pas chercher devant à mon avis. Il va falloir suivre derrière par contre Zoé Laurent qui est parti sur un bon début de manche là pour l'instant. Sans pénalité Zoé. Ouais on peut dire un début de manche tout vert. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et de bonne augure pour la suite. Voyons ça. Dossard 139. C'est Laurine dans un premier temps qui se présente là. Il n'y a qu'une pénalité pour l'instant Laurine. Donc c'est jouable pour se positionner. C'est deux fois la 16 quand même. La vie ça risque d'être compliqué quand même. De figurer sur le haut de classement. Alors même sans le mec seulement deux pénalités. Ça risque. Et oui oui oui. J'avais pas vu ce tour. Pardon toi tu as raison. Le 9e au provisoire là pour l'instant. Laurine Salès. Même avec peu de pénalités. Elle a dû remonter une porte. Et on voit Zoé Laurent là qui respire. Elle cherche l'air pour finir ce dernier enchaînement. Est-ce qu'elle va réussir à changer aussi le cours des choses ? Allez on l'encourage s'il vous plaît. On l'encourage puisqu'elle est passée là vraiment à quelques centimètres. On va dire de la correction. La correction ça aurait voulu dire qu'elle se serait retrouvée la tête sous l'eau. Elle s'est battue et elle a bien fait de se battre. Puisque ça lui permet à Zoé Laurent de se positionner en 3e place. Et c'en est fini Thomas pour cette finale B des Canoë-Dame. Ouais. On se fait un petit point sur le classement Olivier. On aurait... Ah j'ai donné les 5 premières. Je te laisse donner la suite. Aller si tu veux. Julia Estanguet première. Romane Reynier deuxième. Troisième place pour Zoé Laurent. Quatrième. Rose Marina Estanguet cinquième. Et la Bregazzi. Et ensuite on aura Suzanne Grossart à 6e place. Sonorine Pichard 7. Émilie Moret 8. Éline Villemier 9. Et enfin Laurine Salès à la 10e place. Voilà pour le top 10 de cette finale B. Cet après-midi. Ouais. Un tableau plutôt vierge de 50 quasiment. Les filles sont bien accrochées. Il n'y a que 4 compétitrices qui ont pris des 50. Ouais ça c'est... Je crois que si on fait un petit retour en arrière ce matin... Y'en avait plus hein. Y'en avait plus hein. Y'en avait plus de 50. Donc les filles sont bien appliquées pour avoir toutes les portes cet après-midi. Et puis c'est plutôt bon signe. Allez. Place à la dernière catégorie. Ça partira dans 4 minutes. Pour les Kayakom. Dernière catégorie de la journée. Pour en terminer. Catégorie Rennes c'est ça ? J'ose plus le dire du coup. Je ne dirai plus rien. En tout cas non. La dernière catégorie qu'il faut suivre attentivement avec la finale B. La finale B des Kayak. Homme dans quelques instants. A tout de suite. Petite pause. Vous voyez ? J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien vous allez bien. J'ных, moi-même. Mon qual girl par aneur portée parfaite par avec des前です. Merci. 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 On laisse Olivier finir son petit encard et ça repart pour cette dernière catégorie pour ce week-end de compétition et ça a déjà bien avancé parce que Timéo Triumph est déjà au niveau de la 22, le petit jeune. Il y a une inversion au niveau de cette porte 23 et le sprint final là. Pour en terminer, il y a le vent Olivier qui se lève fort sur ce bassin il va falloir avoir pas mal d'attention pour ces différents athlètes qui vont s'élancer là pour ne pas se faire piéger il y a un changement de météo on le voit par rapport aux autres finales auxquelles on a pu assister là cette fois-ci sur les kayak home on voit que les piquets ont envie de danser un peu plus et Tom Bouchardon il danse aussi autour des portes on avait dit week-end compliqué pour Tom pour l'instant il est en train de nous faire une belle manche il s'est enfin libéré il a enfin pris la bonne précision et il est même en train de nous envoyer une grosse manche jusqu'au bout ça a l'air d'être clean il a une bonne manche pour Tom Bouchardon il a dû attendre tout le week-end pour en faire une et ça y est il nous a sorti de belles manches 43-07 c'est un bon temps il prend la première place bien entendu ils sont que deux à être passés et 103-103 points 0-7 ça reste une bonne manche un peu plus loin que les chronos tout à l'heure de qualification des tout meilleurs mais voilà au moins il s'est fait une manche à 0 Tom et ça va lui faire du bien au mental et oui parce que Tom on l'a vu il s'est donné à fond sur ses parcours il y avait des 51 de mémoire il y avait des gros sens de route ça c'était pas simple pour lui allez sur le haut du parcours Lucas Latimier force rouge Golbet, Epinal Saint-Dabord et là on voit les portes vraiment bouger il va falloir faire attention pour ces athlètes il a dû se reprendre un peu faire une petite marche arrière Lucas pour avoir cette porte 7 là les conditions elles sont pas simples on a Tao Petit qui va en terminer en bas pareil là il y a la Rafale qui vient pousser cette porte 24 là pour le coup celle-là on l'a vue et on peut dire que les éléments se sont emballés juste au passage de Tao et pour le coup ce piquet on l'a bien vu se déplacer et très certainement provoquer le 50 il est tombé à l'écran le 50 pour Tao Petit et en haut on va suivre Lucas Latimier parce que lui pour l'instant il n'y a pas de pénalité à l'écran Lucas il a été un peu long à chercher cette inversion là ça a été un peu profond il est un peu joué avec le piquet extérieur et le mur et c'est plutôt pas mal là Lucas Latimier ouais ouais on sent beaucoup d'énergie il déploie vraiment un bon dynamisme là et Lucas pour l'instant c'est chouette parce qu'il n'y a pas de pénalité qui se sont allumées sur nos écrans et ça veut dire que là il est en train de faire une performance on va attendre quand même les dernières il y a un gros temps qui est tombé d'une 40 mais à mon avis il va falloir surveiller quand même la validation des pénalités parce qu'on a vu quelques mains se lever de la part des juges et ouais c'est un 50 qui est tombé c'est ça on l'avait bien vu les juges ont décidé de le créditer malheureusement d'un 50 de pénalité Lucas Latimier c'est dommage c'était une belle course en une 40 il n'y avait pas d'autre pénalité sur le parcours et ça tombe sur cette dernière porte cette avant dernière porte aïe 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 alors peut-être à discuter on lisait on l'a dit plusieurs fois les 50 ça peut être réclamé il peut y avoir des réclamations de la part des athlètes et des chefs d'équipe en respectant bien sûr le timing la réglementation et tout ce qui s'ensuit mais là pour Lucas alors que là on a Malo qui est meneur sur l'eau Malo ça a été compliqué aussi sur l'eau du parcours on sait qu'il avait mis un peu le frein à main sur l'entraînement ces derniers mois qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière d'athlète de très très haut niveau Malo qui a eu une carrière internationale très impressionnante qui fait partie de l'équipe de France Senior Junior U23 qui a gagné titre de champion du monde dans les années junior par équipe notamment et du coup et Malo là c'est un peu plus compliqué maintenant qu'il s'entraîne un petit peu moins tu vois ça se voit direct malheureusement le sport de haut niveau est sans pitié tu sais bien tu es bien placé pour le savoir Thomas c'est toujours extrêmement difficile quand on a été athlète de haut niveau quand on a performé comme ça dans les plus hautes sphères et bien de se dire un jour ou l'autre tiens je crois que mon corps en a marre et mon esprit aussi peut-être exactement il faut laisser tomber l'affaire et quand on laisse tomber l'affaire c'est pas tous les jours ça et puis on a envie de continuer quand même à se faire plaisir des fois voilà comme Malo moi j'ai eu la chance de faire une N1 les dernières pour le plaisir et ça pourrait être tellement du plaisir c'était un peu la même situation que pour Malo là avec des 50 on se voit quand on s'engage un peu moins et qu'on a un peu moins la tête en mode œil du tigre et qu'on a moins envie d'aller chercher des gros temps tout de suite le corps a du mal à suivre l'esprit aussi et ça se voit dans la navigation allez Thomas Bersinger qui vient de partir en haut alors lui Thomas l'expérience il en a il a encore le couteau entre les dents pour envoyer des gros chronos tu vois regarde ça relance fort entre la 4 et la 5 pour Thomas on sent que là aussi Thomas c'est sa dernière manche certes mais il veut tout donner sur cette manche là essayer d'obtenir le meilleur des résultats et Axel lui Brossard en bas et en train aïe 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 on allait dire que ça allait être un passage incroyable de la part d'Axel Brossard en bas et malheureusement il a un petit peu trop cuté la trajectoire il n'a pas poussé assez loin dans ce rouleau entre la 22 et la 23 et il a dû mettre le frein à main pour s'arrêter dans le contre et pouvoir remonter cette porte 23 le vent s'en est mêlé le vent s'en est mêlé c'est les aléas effectivement de tous ces éléments qui peuvent venir perturber aussi les projets des athlètes exactement allez on suit toujours Thomas Bersinger sur l'eau regarde moi cette inversion superbe inversion au niveau de la 16 vraiment avec un bon rebond dans la porte 16 pour se diriger ensuite vers le stop à l'extrémité l'autre extrémité c'est plutôt un bon parcours de la part de Thomas Bersinger à 0 on disait tout à l'heure Benoît Chantry tu vois il va passer à 0 Thomas Bersinger c'est un peu le même style il y a rarement des erreurs là il va falloir pousser pour aller chercher cette dernière porte il a poussé et ça semble tenir jusqu'à 0 de pénalité on va voir si ça prend la tête une 40-56 et ouais Thomas Bersinger nouveau leader de cette manche de cette dernière partie de cours ce week-end de la finale B des Kayakom pas mal du tout pour Thomas Bersinger leader provisoire oui provisoire il en reste encore une trentaine-quarantaine de bateaux assez lancés Lucas Jacob dont on a parlé aussi en tant que représentant portugais oui portugais pas en ce moment puisqu'il m'a expliqué d'ailleurs qu'il n'était pas il ne représenterait pas le Portugal au JO c'était trop compliqué mais qu'il joue sa place comme d'autres athlètes ici on l'a dit il y a des sélections pour les athlètes français Lucas essaie de jouer sa place aussi pour continuer à aller courir des manches de Coupe du Gou et c'est pas mal ça qu'est-ce que tu en penses Thomas vraiment on passe de la part de Lucas Jacob sur la fin de parcours mais il y a du rouge il y a du rouge qui s'est affiché à l'écran pour Lucas on a vu ses collègues qui l'encourageaient qui étaient déçus pour lui et lui aussi on le voit qu'il ne comprend pas trop il n'a pas l'air content mais c'est le jeu c'est les juges qui ont décidé de lui mettre un 50 donc il pourra toujours porter réclamation après mais voilà ça va être trop checké il pourra aller porter réclamation s'il n'avait pas ce 50 on va suivre ça le positionner sinon le chrono était plutôt pas mal une 43 il aurait pu se rapprocher des chronos de Tom Bouchardon et de Martin Lapès est-ce que tu veux nous parler Thomas de Lenni Perrault on a parlé de son frère tout à l'heure et là son frère tout à l'heure le grand frère Noé a été chercher un magnifique podium à 3ème place pour Noé et on le voit encourager son petit frère c'est le premier à encourager Lenni et Lenni il nous fait enfin un passage à zéro et ça prend la 2ème place on est content pour lui Lenni puisque là vraiment ça s'affiche tout en vert donc pas de pénalité et une 2ème place provisoire pour Lenni Perrault ouais belle manche là de la part de Lenni Perrault 1'42 ça aurait pu aller quand on connait le niveau de cet athlète on sait que ça peut aller plus vite on sait on est sûr qu'on l'a vu un peu à la fin qu'il était déçu quand même de sa manche mais voilà ça reste un passage à zéro on a les 3 premiers qui sont à zéro de pénalité voir du vert sur notre écran ça nous fait du bien aussi on est content pour ces athlètes là et ça reste quand même une bonne course de la part de Lenni Perrault on a Max Derame qui va arriver au niveau du bas du parcours tandis que Aloïs Bruchet lui a dû s'engager tout en haut on va le suivre Aloïs il était tout à l'heure en C1 et on va regarder ce qu'il va nous offrir comme prestation là en kayak cette fois-ci exactement et on finit la manche de Max Derame et on va voir on va voir le petit jeune Aloïs Bruchet du club de Champigny voilà le voilà alors là déjà que Aloïs il a l'habitude de jeter la tête là il y a du vent il va falloir faire gaffe garçon et c'est un beau stop 14 il a bien bien géré l'affaire Aloïs pour l'instant c'est ouvert sur notre écran de contrôle belle inversion voilà je pense qu'il y a Benoît qui a dû lui dire tu vas passer au milieu des portes garçon là tu vas arrêter de jeter la tête ça suffit tu vas arrêter de toucher les piquets voilà ça doit être ça la consigne allez il s'arrache bien Aloïs là de son coach son coach qu'on a vu qu'on a vu évoluer aussi en kayak et qu'on va certainement voir il va pas tarder Benoît Chantry allez Aloïs il va falloir finir là là tu fais une belle manche garçon on va aller jusqu'au bout allez Aloïs voilà allez ça semble sans faute là allez Aloïs jusqu'au bout voilà enfin une bonne manche pour toi ça fait plaisir il est content et une troisième place provisoire il est content mais il est fatigué et là il y a le vent qui se lève fort notre tente de juge fait que notre tente de speaker fait que de bouger on voit les tentes des juges aussi qui bougent dans tous les sens alors tout à l'heure tu me disais que moi j'avais un chouchou en C1 je me demande si ça c'est pas un de tes chouchous aussi en kayak ouais le petit jeune le petit ouai qui navigue vraiment bien c'est un petit jeune léger là dans la navigation on va suivre ça ouais c'est plutôt pas mal réalisé dans la traversée là pour l'instant c'est ouvert pour lui alors lui c'est un jeune explosif donc à mon avis il va tenter quelque chose en bas tu vas voir tac 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 ça passe bien ça on voit bien il est bien de l'avance il va falloir aller jusqu'au bout des choses là Unai allez Unai ouais c'est bien fait allez là il y a peut-être un gros temps là ouh et bien il y a peut-être un bon temps et c'est ça première position provisoire pour Unai Oteza il est content il a fait un bon boulot là sur cette manche c'était propre il n'y avait pas d'esquive inutile c'était bien réalisé et il vient mettre une bonne seconde et demie une seconde et demie tout à fait tout pile une seconde et demie à Thomas Bersinger il y a un petit écartage entre les deux premiers quand même allez alors là il va falloir bien regarder en haut du parcours parce qu'on a le sélectionné olympique suisse Martin Dougou sur l'eau alors là on arrive avec les garçons qui ont été très très rapides ce matin qui ont pris un 50 et 150 ils étaient proches du détente victoire donc Martin Dougou Mathieu Ramadoré Benjamin Regna ou encore Martin Cornu c'est des garçons qui vont très très vite et là il y a des gros chronos qui peuvent envoyer là on attend ça avec impatience là pour l'instant c'est Yanis Triomphe Yanis Triomphe il est dans le dernier passage il envoie tout en avant et c'est... ça sera un peu derrière on le voit au niveau du regard Yanis il est déçu il doit être bien fatigué aussi j'attendais j'attendrais Thomas parce que j'avais c'est la 6ème place et un peu peur sur le passage de la dernière porte 24 ça a été validé et enfin on est d'accord avec nos amis juges qui sont juste en dessous de nous et cette fois-ci c'était un sans faute Martin Dougou tu le disais Thomas Martin Dougou ça peut claquer du chrono ça et puis là c'est parti fort pour l'instant tout est ouvert sur notre écran de contrôle pour Martin et alors ça jaillit véritablement la sortie de cette vague 17 il a été tellement vite dans la traversée qu'il a eu du mal à s'arrêter pour aller au stop et là même avec le vent regarde comment ça va vite en bas là il va cuter la trajectoire et oh là là quel passage quel passage de Martin Dougou et là on a le temps bien sûr de référence qui vient de tomber 94.60 ça fait même 95.02 au chrono rectifié 95.02 ouais ouais et 4 secondes d'avance sur le jeune Unai Otesa j'ai adoré ce passage c'était beau il en a Mathurin m'adoré lui aussi qui a écopé d'une grosse pénalité ce matin on voit même Benoît Chantry qui va courir dans quelques minutes l'encourager au bord sans pas l'entraîneur allez Mathurin qui arrive au niveau de cette inversion 16 on va voir ce qu'il nous produit ça a été rapide ça a tourné très très vite allez encore Mathurin il faut continuer lancer son bateau dans cette traversée et comment ça rebondit là aussi on voit vraiment un bateau qui jaillit vraiment de ce rouleau ouais et sur l'eau il y a du beau mon âme c'est en haut en double fenêtre on a Benjamin Regna qui va arriver aussi qui va débouler au niveau de cette porte cette porte 8-9 en direct aussi pour Mathurin et Benjamin Mathurin 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 ça va jouer oui il est devant il semble devant on va attendre les dernières pénalités alors il y a plus 4 qui est tombé pour Mathurin ça sera juste derrière Martin Dougou il y a un temps pur quand même d'une minute 34 pour Mathurin mais plus 4 ça nous ramène à 98.30 allez on va suivre maintenant Benjamin Regna Benjamin Regna qui était lui aussi en équipe de France ces dernières années qui a joué c'était pas passé loin pour les JO en 2020 pour Binge allez ça va ça va jouer là il va falloir s'engager là il est un petit peu derrière ouais ça va être dur d'aller chercher le chrono de Martin Dougou là avec Binge regarde moi ça ça c'est magnifique c'est magnifique alors là il n'a pas perdu de terrain Binge Regna là aussi il en voit bien regardez là ça va très vite sur le bas du parcours on va suivre là ça va devoir un peu jeter la tête ouais ouais il a fallu il a fini tout tranquille il y a eu le vent qui s'en est mêlé mais il a été réactif il est fini tout tranquille et regarde est-ce qu'il ne serait pas premier en finissant comme ça alors il y a une réflexion au niveau des juges ça discute ça discute ça compare et ça va donner les traps mettent un peu de temps à arriver prendre le verdict dans quelques temps en tout cas en temps pur une 33-94 ouais remonte en haut un peu pour valider ça ah il y a un 50 il y a un 50 qui est tombé pour Binge dans la 23 malheureusement on l'attendait ouais c'était limite nous à la cabine speaker ça nous paraissait bon mais en bas les juges ont décidé autrement et c'est un 50 qui est tombé pour Binge sinon le chrono était monstrueux c'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté Benjamin il a dû sentir qu'il avait pris un 50 ouais quel dommage et ça va être la même histoire pour Martin Cornu lui aussi qui est écopé d'un 50 en haut là il y a les conditions un météo qui joue beaucoup on voit beaucoup de vent sur ce bassin de verre sur Marne ouais lui aussi il a compris Martin on le voit couper son effort avant la avant la cellule il tape un peu son bateau Thomas quand on regarde les noms justement de ces athlètes on parle de Benjamin Regna Lucas Latignier Malo Kemner on a d'autres Martin Cornu bon voilà ce sont des athlètes qui pouvaient prétendre à la finale A aussi ce matin donc ils avaient certainement très à coeur de montrer que là aussi il y avait de la performance malheureusement pour Martin Benjamin Malou Lucas c'est deux grosses erreurs ce matin et s'ils se retrouvaient aussitôt dans cette start list de finale B c'est qu'ils avaient fait une grosse sortie de route un 50 ce matin et là c'est Bis Repedita ils se recollent un 50 pour cet après-midi malheureusement donc ouais je vais dire un dimanche on n'est plus dimanche on est lundi un lundi compliqué pour ces garçons bon ça se rattrapera dans les prochaines courses sans aucun doute j'y pensais exactement on le sait il y a d'autres courses il y a d'autres échéances et on sait que on sait qu'à chaque fois les cartes sont rebattues donc ce sont ce sont des nouveaux événements qui vont avoir lieu et ils auront tout à loisir de performer ouais c'est quand même dommage pour Benjamin Regna ça va être on va attendre quand même les résultats et les avis des sélectionneurs mais c'est vrai qu'avec un week-end compliqué comme il a eu ça va être difficile de prétendre à une sélection en équipe senior ouais c'est compliqué avec un week-end comme ça on a peut-être d'autres modes de sélection on ne sait pas tout on ne sait pas on ne va pas donner mais ouais en tout cas ça a été un week-end compliqué pour Binge ouais on n'a pas toutes les infos on ne veut pas surtout pas s'initiser dans des décisions qui pourraient être prises mais bon ils vont voir ces athlètes comment ça va se dérouler pour la suite Dossard 156 Yvan Leblond on a des images effectivement qui apparaissent à l'écran où Yvan est actuellement dans le stop 14 on l'a vu tout à l'heure si je ne dis pas de bêtises en canoë Yvan ça me dit quelque chose oui je pense qu'il double cet athlète et là sur cette inversion ça a été cherché loin au niveau du contre on voit il faut trouver le juste milieu là sur cette inversion on restait trop proche du piqué intérieur et ça dérape vers l'arrière elle est trop proche du mur on loupe la porte ou on la touche c'est finaud cette trajectoire que nous ont proposé les traceurs on le répète Enfili de la place et Arnaud Brognard qui ont tracé ce beau parcours et puis je me souviens que tu précisais aussi Thomas que la configuration là-bas fait que le mouvement d'eau il n'est pas toujours le même il est bougeant donc des fois il y a certainement des instants où il est préférable d'y passer et puis d'autres moments quand on arrive sur la porte on ne choisit pas son moment on ne se dit pas tiens je vais attendre un petit peu ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air ça à l'entraînement on peut le faire en compétition on n'a pas le choix et ouais c'est toute la beauté aussi du sport c'est qu'on est sur un milieu changeant c'est de l'eau vive les mouvements changent et il faut s'adapter et celui qui s'en sentira le mieux au niveau du chrono sera la personne qui sera le plus adaptée et qui aura été le plus rapide donc c'est ça aussi être un bon slummer c'est une bonne slummeuse c'est s'adapter c'est pas qu'être le plus rapide sur un instant T il faut savoir gérer aujourd'hui 24 portes et 24 mouvements d'eau qui peuvent changer d'un instant à l'autre notamment sur ce rouleau 22, 23, 24 ce passage là c'est vraiment pas simple et Eliott Perez on est bien sorti lui et bien écoute pour Eliott Eliott Perez on a ça semble être une quatrième place avec un passage à zéro c'est une bonne course pour cet athlète du club de Bagnard de Bigor donc ouais belle course d'Eliott Perez quatrième au provisoire on a sur l'eau on a sur l'eau Nathalie Pédron et derrière on enchaînera avec Grégoire Guérin et puis ensuite regarde qui est-ce qui apparaît dans notre liste et bien celui qu'on vient de voir courir le vieux Briscard non pas en bateau mais à pied parce qu'il encourage ses athlètes au bord du bassin et c'est un joli état d'esprit aussi et c'est chouette à voir on a Benoît Chantré qui arrivera dans quelques minutes qu'on a vu il y a moins de 5 minutes encourager son athlète Mathurin Madoré sur l'eau et Benoît là il va partir dans quelques instants allez on en termine avec Nathalie Pédron sur cette fin de manche c'est Eric Règle dans les portes mais ça passe bien il a bien assuré malheureusement il y a du 50 qui s'est allumé c'est ce que ça veut dire 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 un 50 alors ça allait bien avec la couleur de son bateau mais je pense que ça en aurait bien passé du 50 Nathalie ouais ouais Grégoire Guérin Grégoire il est il est au niveau de quelle porte ? au niveau de la 16 il arrive sur l'inversion Greg alors si c'était une inversion j'ai cru qu'il allait prendre carrément une autre option alors là c'est le marche arrière qui nous a fait on peut pas dire que ça soit une inversion il a dû aller chercher le rouleau du dessous il est arrivé comme une balle au niveau de cette 16 Grégoire il a eu du mal à gérer sa vitesse et du coup ouais on le voit souffler là il a dû un peu s'employer physiquement pour traverser ce rouleau pour aller chercher le stop 17 on va suivre la fin du parcours et sur le haut on a Benoît Chantry et ça part doucement pour Benoît parce qu'il y a déjà une touche Mesdames, Messieurs les spectateurs on parle de rouleau un rouleau pour vous donner un peu une meilleure définition on va dire que c'est ces mouvements d'eau que vous pouvez voir on appelle ça des remous aussi peut-être un peu plus de manière de manière comment dire pour vulgariser un petit peu ce sont ces remous ces tas d'eau qui s'élèvent là où il y a de la mousse blanche là où il y a de la mousse blanche et croyez-nous pour passer ces rouleaux pour voir les athlètes que vous voyez évoluer en ce moment il faut avoir un niveau technique très élevé parce que le moindre petit écart de bateau de pagaie ou d'équilibre ça peut être la sanction immédiate Thomas exactement ça va très vite on peut perdre l'équilibre sur ces mouvements d'eau comme on peut vraiment se propulser là on voit Benoît Chantry qui lui s'est fait un peu arrêter par ce mouvement d'eau en bas on va suivre ce qu'il nous propose alors là c'était volontaire il a voulu s'arrêter dans le rouleau pour passer cette porte 23 et on va suivre le sprint final il en a encore sous la pagaie Benoît Chantry regarde moi ce sprint il a voulu nous faire plaisir on le voit avec le sourire à la fin de la manche bravo Benoît il nous a fait un gros sprint final Benoît peut-être plus rapide que Mathur on lance les paris on lance les paris il y a du vent il faut faire attention aux tentes de juges est-ce que tout va bien pour les juges est-ce que les tentes sont bien sont bien fixées on a encore quelques bateaux à vous avez encore quelques bateaux à juger en l'occurrence le dossard 158 Cédric Landreau là qui arrive au niveau des portes du bas du bassin hier c'était pas du tout la même figure Thomas il fallait traverser ce gros rouleau en bas avec des portes rouges et là aujourd'hui on a des portes vertes et elles n'ont pas été plus simples pour tous les compétiteurs c'était plus haut que c'était compliqué pour Cédric Landreau malheureusement qui a été copé d'un 50 en milieu de parcours vers la porte vers la porte 12-13-14 dans ces eaux là et ouais un week-end compliqué on a Gino Benigni qui a dû s'y reprendre à deux fois pour faire ce stop 14 Gino là pareil ça a été un week-end un peu compliqué pour lui mais là il est plutôt bien parti ça envoie bien ils ont envoyé un gros stop au niveau de la 17 t'as vu ça c'était joli et hop là allez un beau double stop pour Gino Benigni qui nous vient qui nous vient qui nous vient qui nous vient il n'est plus à l'écran de Gino ah si il est Val-en-Pond-Arc Val-en-Pond-Arc à ne pas confondre avec Val-de-Reuil ou je ne sais plus avec quoi on avait failli confondre tout à l'heure Val-de-Lindre Fond-en-Pond-Arc allez 10ème place pour Gino Benigni bon on seconde de retard il n'y a pas de 50 cette fois mais ouais alors là par contre le pauvre Martin Davier il a les portes qui sont envolées dans les décaliers du milieu là c'était pas c'était pas simple pour lui là ça ne change pas pour l'instant ça ne change pas peut-être on a toujours Martin Degout Mathurin Madoré Onayoteza ouais c'est serré c'est serré en tête entre les 5 premiers jusqu'à Thomas Bercinger après il y a un petit gap avec Lenni Perrault derrière mais ouais ça a été vite pour ces garçons Martin a quand même mis un petit écart de 3 secondes avec son poursuivant si on bien sûr on compte les pénalités mais on doit compter les pénalités bien entendu et Martin Davier Martin Davier pour lui il s'en est terminé allez Martin le week-end est fini les courses sont finies bravo à toi il n'a pas été il n'a pas été gâté par les conditions le pauvre Martin Davier il s'est pris des rafales tout le long du du parcours et ça voilà en ce moment il faut il faut s'adapter on ne peut pas demander à recourir si on a eu du vent et qu'il s'est gêné ça aurait été trop beau non non mais ouais c'est la dureté de ce sport c'est qu'on doit s'adapter aux conditions météo et là Martin il essaie de s'adapter au mieux mais ça a été très compliqué pour lui on le comprend et puis répétons-le les juges jugent les portes si le piquet va vers l'athlète et bien c'est tant pis ouais c'est une touche considérée comme une touche et si le plan de port se décale et bien tant pis pour l'athlète il fallait qu'il s'adapte et les juges sont impartiaux 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 là-dessus impartiaux là-dessus et et ouais c'est compliqué des fois pour les athlètes et pour les juges aussi de mettre un 50 quand on voit que la porte s'est envolée de 5 mètres on a toujours un côté humain qui dit ah là là bien sûr mais c'est le règlement et ça y est t'as vu le stop d'Arnaud Véron là il a voulu aller challenger Valentin Martey avec son meilleur stop 14 alors je l'ai pas vu il était pas mal ce stop quand même mais quand même on laisse Martin on laisse le titre à Valentin on laisse le titre à Valentin on lui donnera une petite boîte de chocolat pour le fester en kayak en kayak non Thomas en kayak on avait dit le meilleur de la journée quand même même kayak confondu pour moi c'est Valentin alors ok voilà le trophée des trophées Arnaud Véron Arnaud Véron qui en termine dans la porte ça passe ça a l'air de passer c'était Eric Rack dans cette dernière porte on a vu la juge lever la main ouais c'était il y avait il y avait peut-être pas une partie du bateau là qui était dans cette dernière porte pour Arnaud la caméra s'est mise dans l'axe au moment où il passait c'est vrai que ça on a vu que c'était c'était Eric Rack alors on n'est pas juge mais on a vu de notre seuil de kayak ce que c'était compliqué là avec le dossard 193 on a Maxime Aubertin qui vient de réaliser une belle figure il a la pagaille c'est un peu coincé dans l'eau pour Maxime il a dû c'est reprendre un peu deux fois mais ouais c'était plutôt joli en tout cas c'était un beau rattrapage et là c'est un peu court sur le piqué intérieur alors on peut le dire sans suspense il devrait avoir pour Maxime il n'y a pas trop sauf si c'était une rafale de vent mais c'est compliqué ça reste quand même une belle fin de parcours il a bien enchaîné le dernier décalé Maxime Aubertin et le chrono en 107 ça sera une douzième place il espérait bien mieux je pense Maxime allez Pierre Grappote sur le milieu du parcours on est sur la dernière quinzaine d'athlètes de cette finale Albé en kayak homme on va suivre Pierre qui est un compétiteur d'expérience ça fait ça fait des années qu'il est en N1 aussi Pierre 279 là lui nous vient de la région Rhône-Alpes une belle traversée c'est un peu bloqué quand même en sortie on a vu qu'il a pris une bulle d'eau sur l'avant du bateau mais Pierre il va s'engager fort dans le dernier décalé il a eu la vitesse il a pris un peu de marche sur cette 21 il a vu les conditions météo il a vu qu'il y avait un peu de vent sur ces portes là et du coup il a bien adapté sa trace ça passe bien ça a l'air d'être propre sur la fin de parcours et là on a eu des gestes optimistes de la part des juges donc allez on s'engage on s'engage on s'engage Thomas on dit qu'il n'y a pas de 50 et que c'est passé à 0 c'est passé à 0 normalement il n'y a pas de doute allez Elbernes sur l'eau il est déjà au niveau de cette porte cette porte 15 et il va arriver sur l'inversion de la 16 alors là ça va tourner fort tu vois ça tourne fort mais avec la porte on dirait il a embarqué la porte par sa vitesse et là ça va très vite pour Elbernes il a fait une traversée magnifique entre 17 et 18 le risque en plus Thomas quand on balance la porte comme ça avec la pagaie c'est que non seulement on peut la toucher mais on peut aussi la faire carrément dégager de notre axe ça peut aller vite on a vu une compétitrice tout à l'heure au niveau de la 21 je ne sais pas si tu en souviens Olivier qui avait décalé la porte avec son bateau et qui était passé complètement un mètre à côté et ça peut arriver dans les deux sens des fois ça peut être arrangeant on peut réussir avec la pointe avant à rabattre la porte un peu vers nous discretos comme on dit parce que normalement c'est pas trop autorisé mais si on le fait bien les juges les juges peuvent accepter on va dire ça et ne pas mettre de 50 il faut que ça soit fait finaux mais là avec le vent c'est compliqué il y a du beau monde là on a Joris l'eau sur l'eau et en haut on a Etienne Daï Etienne Daï habitué des podiums nationaux internationaux qui en a fait des manches de coupe de France ça se compte même plus je pense tellement il en a il en a fait Etienne ça fait plus de un paquet ça se coûte 10 ans qu'il est sur encore plus que 10 ans ça doit faire presque 20 ans 20 ans peut-être pas 20 ans allez 15 ans qu'il est sur le circuit sur le circuit N1 Etienne Londres c'était déjà 2012 tu vois on est facile sur 15 ans et puis moi j'ai souvenir de voir Etienne pas très grand on va dire faire des traversées de bassins à Prague Prague c'est son secteur voilà donc il était pas bien grand je peux le dire donc ouais ça fait des années des années donc il faut observer ce genre d'athlète extrêmement expérimenté ouais c'est beau à regarder la navigation d'Etienne il est grand avec des grands bras il est assez fin donc il est léger sur l'eau c'est vraiment une belle navigation il a changé le bateau il y a quelques saisons il a passé des années c'est sa marque de fabrique de naviguer avec Winner Pro exactement avec ses insides les différentes variantes qu'il y a eu derrière et maintenant il est passé chez Vajda c'est joli ça c'est pas Thomas c'est le salto ça on reconnait c'est la marque de fabrique du Vajda mais ça sera pas suffisant pour aller chercher la tête pour Etienne Da il est 6ème à 7 secondes 59 derrière Martin Dougou compliqué là ce week-end aussi pour Etienne il a pas été chercher de finale à A malheureusement et ça envoie de la circulaire le jeune Jonas Le Gouen il nous a envoyé 4, 5, 6 circulaires à droite pour tourner autour de cette porte 14 ça s'enfonce un peu là-bas Thomas dans la 16 ce qui ne permet pas une rotation vraiment ultra rapide bon c'est rapide attention évidemment déjà c'est une belle figure mais on voit que le bateau en s'enfonçant comme ça un peu dans le contre-freine et puis il a pas réussi à utiliser ce mouvement d'eau ce rouleau et ce contre-courant pour se propulser vers la porte 17 vers le stop 17 et du coup il a reculé il a pris un bon mètre Jonas mais voilà il y a un 50 qui est tombé pour lui en milieu de parcours sinon le reste avait l'air d'être validé sans pénalité il y en a 3 qui viennent de tomber d'un coup il suffit que je dise ça et un plus 6 qui est tombé d'un coup allez en revanche pour Maxence Davy pour l'instant c'est du vert c'est tout vert donc c'est de bon augure pour la suite quelle inversion et là là voilà ça a bien volé ultra rapide pour le petit jeune Maxence Davy un peu secoué dans le rouleau il était un peu bas pour faire ce stop c'est sorti un peu un peu ric-rac mais on va suivre sa fin de parcours parce qu'un petit jeune virevoltant comme ça ça envoie bien sur des décalés comme la 23 la 24 c'est pas mal c'est une belle manche là pour Maxence Davy on va suivre il y a une petite pénalité c'est la 4ème place sous la minute 40 là une 37 en temps pur donc ça fait une 39 normalement au temps au temps final il est où Maxence ? il est 4ème donc ouais en 99-87 juste sous les 100 secondes c'est serré en tête en tête de tableau avec Martin Dougou toujours premier provisoire Mathieu Ramadoré Unai Oteza Maxence Davy qui vient de se placer à la 4ème place et Eliott Perez et sur l'eau on retrouve Romain Bruno des Pays de Loire tu vois la même région que Maxence Davy un gars des Pays de Loire lui du club de Clisson ça doit naviguer ensemble tout ce monde là très certainement maintenant Romain il est basé à Pau donc il s'entraîne plus il s'entraîne plus là-bas mais il a passé ses jeunes années sur la section sur la section de Sablé entraîné par Hervé Busson donc ouais Romain il en termine là un parcours un peu compliqué aussi pour lui ça sera loin ça sera loin pour notre ami Romain Bruno ça se place en 14ème place effectivement pour Romain allez il nous reste quelques athlètes de renom il y a du beau monde qui arrive là à l'image de Thomas Ukalovic qui vient d'engager un gros stop sur 7'14 une double circulaire pour sortir au plus court avec sa combinaison qui rappelle bien évidemment les couleurs de la Croatie ah il se fait et bien il se fait il s'est fait à paix il s'est fait exclure de cette première vague je ne sais pas comment on pourrait le dire ouais sur 7'16 ça a été compliqué là pour Thomas Ukalovic le croate qui nous vient de veigner là en région en région Tourangelle ça c'est joli on a bien vu là vraiment un passage rapide sur le fin de parcours sur la fin de parcours pardon on le sait Thomas Ukalovic c'est un athlète qui court à l'international donc il a l'habitude d'être assez aussi exigeant que ça sur les différentes coupes du monde ou sur les courses internationales pour les juniors et les moins de 23 ans il fait partie de ce milieu là qui concourt à l'international donc il a l'habitude d'être assez exigeant comme celui qu'on a aujourd'hui à Vers-sur-Marne mais malheureusement là c'est pas passé sur la 16 ça a été compliqué et il est loin il finit loin derrière Thomas ouais par contre as-tu vu ce que j'ai vu au niveau de la porte 16 on a bien vu et pas que la 16 tout ce qui s'ensuit c'était extrêmement rapide dans la 16 là on a vu vraiment vraiment une suite de trajectoires ouais là ça envoie du lourd enfin contrôlé jusqu'au bout Elouane le petit jeune Elouane de Bliqui qui va aller chercher un chrono de 99 en temps pur et il y a une pénalité qui vient de se rajouter la dernière porte pour Elouane et ça nous fait un 101 62 non c'est ça on va suivre le chrono mais ça devrait se rapprocher de la tête 7ème place ouais 1234 134 pour une 7ème 7ème place provisoire allez Edgar Palobrasseur là aussi ça peut aller vite regarde moi cette inversion on l'avait prédit on l'avait prédit sur ce petit jeune là qui envoie qui envoie bien à mon avis c'est soit sa dernière année de junior soit sa première année de U23 pour le petit le petit jeune Edgar Palobrasseur ça navigue bien il y a de la maîtrise il y a de la maîtrise chez ce jeune Pagayeur et il suffit qu'on dise ça pour qu'il passe un mètre à côté de la 23 il a essayé d'engager il a tendu la trajectoire il était sur une belle manche Edgar il n'y avait qu'une pénalité qui traînait en haut et puis malheureusement ça s'est gâté avec une pénalité sur le bas et un 50 sur cette avant-dernière porte on a Florian Busson qui va se présenter Florian Busson tu le disais tout à l'heure on parlait de son papa tout à l'heure qui entraînait la section de Sablé des grands noms sont passés par Sablé on pense notamment à Alexis Alexis Beaubon qui nous regardait des Etats-Unis qui a arrêté le bateau il y a quelques années qui était en équipe de France Hervé il a formé du beau monde Romain Bruno tout à l'heure on a toute cette génération qui a bien marché avec là l'image Florian Busson de Fiston Florian il est là c'est joli ça il a relève tout simplement Florian c'est très bien passé et pour l'instant il y a tout qui est à zéro pour Flo ça peut aller matcher avec Martin et ben voilà Florian Busson va chercher la deuxième place à mon avis et ouais bien joué belle manche de la part de Flo Busson en 96-78 seulement une seconde 76 derrière l'élite mondiale qui est Martin Dougou un athlète qui truste les premières positions sur les différentes coupes du monde donc ouais ça fait plaisir c'est une belle manche pour Florian bravo bravo et il y a encore une dizaine non même pas qu'est-ce que je dis il y a 6 7 bateaux 7 bateaux il reste Thomas avec Maël Hervo pour l'instant qui est au milieu de parcours et puis très vite on devrait voir arriver Gaël alors tu parlais de mes chouchous mais je pense que Gaël s'en est un avec son style que tu aimes bien il arrive sur le haut Gaël Addison ça se bagarre en bas Dossard 178 dans la porte 21 et pour en finir sur ce parcours pour Maël il faut enchaîner tout ça de la meilleure des manières oui selon les gestes des juges les gestes horizontales c'est plutôt bon signe Thomas ça veut dire que l'athlète est passé sans toucher les portes on a entendu au bruit il n'est pas satisfait Maël et Gaël il vient de complètement louper sa figure 12-13 le pauvre il a voulu engager on a vu le vent qui a un peu soufflé la porte 13 je pense que déjà la trajectoire c'était un peu just et le vent s'est rajouté à ça et Gaël il s'est retrouvé à 1m50 de la porte et du coup il s'est vite rendu compte qu'il fallait la remonter il a fallu tirer sur le bord tout simplement enfin tout simplement non pas tout simplement il a fallu tirer sur le bord pour remonter vers la porte qu'il avait manqué dans ces cas là les espoirs sont amenuisés ouais ouais ça devient compliqué dans cette catégorie qu'il y a comme dès qu'on qu'on prend une touche ou qu'on qu'on sort un peu la trajectoire dans le slalom dans l'élite du slalom ça 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 se paye cash et puis en haut on a un jeune garçon qui qui certainement très 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 à coeur de réussir enfin j'ai envie de dire une manche Thomas parce que ça a été compliqué pour lui ce week-end Lucas Estanguet il est en milieu de parcours il est juste au niveau de cette inversion il me semble que tout à l'heure d'ailleurs il avait touché dans cette porte 16 et là c'est mieux pour lui on va voir comment ça surgit et comment ça jaillit entre la 17 et la 18 c'est court c'est court c'est très très court ça tombe sur la gîte en sortie pour Lucas Estanguet il a l'air de s'être bien rattrapé quand même il a remis de la vitesse de bateau il replaque bien le bateau à plat on va suivre ce Lucas c'est un compétiteur qui peut aller très vite sur ce genre de figure on l'avait dit et il ne nous a pas fait mentir il fait une super fin de parcours Lucas Estanguet Santa Maria une 37 87 c'est un bon chrono on attend les pénalités au milieu c'était un peu chaud et ça s'est confirmé on avait vu le bras se lever pour ne rien vous cacher on l'avait vu ce bras se lever et ça a été confirmé après après certainement quel dommage parce que là il nous avait sorti une belle manche une belle manche Lucas et puis là ça semble compliqué pour un peu tous les compétiteurs il y a une petite phase de bout on a vu Hugo Régnier remonter la porte la porte 13 Lucas prendre un 50 ça fait beaucoup pour ces athlètes pour aller chercher le chrono de Martin Degout il y a fort être propre alors Hugo Régnier où est-ce qu'il est sur ce bassin il est au niveau de la porte 18 18, 18, 18 c'était tendu on ne va pas s'aventurer sur du jugement mais on peut juste dire que c'était tendu il a essayé de valser de danser avec la porte et la porte était déjà en train de bouger avec le vent c'était chaud c'était chaud pour Hugo allez il nous reste maintenant 3 compétiteurs à partir 50 malheureusement pour Hugo Régnier c'est tombé c'est confirmé sur sa pénalité 3 derniers compétiteurs là Titouan Estanguet Théo Devine et Pierre-Louis Sosreau vont-ils aller chercher le chrono de Martin Degout et bien écoute on le saura dans quelques instants Titouan pour l'instant c'est du vert tout au long du parcours il est au niveau du presque du dernier tronçon on va le laisser se présenter là-bas devant la porte c'est beau il a bien utilisé le fond de compte Titouan c'est une belle stratégie de navigation et puis là ça y est ça attaque il va falloir regarder parce qu'à mon avis il va tenter quelque chose jusqu'au bout Titouan et là il y a sûrement oh là là va-t-il aller chercher ça va aller chercher Martin Degout cette affaire et oui pour 72 centièmes il passe devant Martin Degout le petit jeune Titouan Estanguet waouh il sert le point une belle course on le voit il est content comme tout de cette performance de son parcours à zéro zéro de pénalité et un tankanon qui le propulse en tête de ce classement félicitations garçon c'était magnifique à regarder allez Théo Devine il nous en reste deux à partir on va suivre le passage de Théo celui aussi ça peut aller vite et en double écran on a Pierre-Louis Sosreau aussi en haut du parcours deux garçons expérimentés qui sont de la génération 98 ça fait déjà au moins au moins 5 ans qu'ils sont à peu près en N1 ces garçons donc je les connais bien ils ont mon âge donc j'ai eu la chance de concourir contre eux et ça envoie bien là Théo c'est Eric Rack en bas ça a l'air d'effort et voilà c'est allez à far sprint t'es jusqu'au bout Théo là pour aller essayer un bon chrono 96 96 on va voir s'il n'y a pas de pénalité qui tombe en bas il faut suivre ça Pierre-Louis c'était chaud aussi en haut ça a attaqué fort alors Théo ça arrive du moment du moment Olivier hop 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 écoute non pour Théo de Vigne les juges auront décidé qu'il y avait non pas 1,50 mais 2 sur le dernier tronçon et pour Théo bien évidemment c'est too much pour aller jouer la victoire avec 2,50 ça fait 100 secondes rajoutées autant dire que déjà le parcours il est autour des 100 secondes donc là ça fait un parcours en 200 secondes c'est 196 c'est impossible d'aller jouer devant allez le dernier compétiteur pour clôturer cette manche de 2N1 il nous restera peut-être encore les invités derrière on verra mais là on finit avec Pierre-Louis Sossereau et pareil lui aussi il y a eu des 50 qui sont tombés c'est pas son niveau ça de navigation Pierre-Louis avec 2,50 on sait qu'il peut aller plus vite on a déjà vu sur des courses de sélection équipe de France aller matcher pour des top 5 ou des finales ça sera derrière donc j'ai bien l'impression que c'est Titouan castré qui est passé devant et il a en tout cas fait tout ce qu'il fallait pour se faire remarquer ici sur la finale B et bien à toutes et à tous on a été ravis de partager ces moments avec vous on espère que vous avez pris plaisir aussi à regarder ce spectacle fabuleux le temps nous aura épargné un petit peu malgré la tempête d'hier et malgré les les tendances un peu où les éléments ont failli bousculer un peu le cours de la journée mais ça s'est bien passé Thomas et ça a été un agréable moment pour nous tous bravo à tous ces compétiteurs bravo pour le spectacle merci à vous d'avoir suivi cette course sur Youtube merci Thomas merci Olivier à la prochaine on a les invités on faisait juste une conclusion pour les images pour les images Sous-titrage ST' 501